Aujourd'hui, vous allez voir le condensé de ma survie de 1000 jours sur mon OneBlock. J'ai vécu une aventure incroyable, je suis passé d'une île toute nulle à une base magnifique. Le film est assez long, donc posez-vous bien dans votre fauteuil, lit ou canapé, et bonne vidéo ! Sur la chaîne, vous adorez le OneBlock, mais genre vraiment, et moi aussi ! Aujourd'hui, je vais donc recommencer une série de zéro sur mon propre serveur IPing que vous pouvez tous rejoindre. C'est le début d'une grande série et on va faire en sorte d'avancer le plus loin possible, et ça va commencer maintenant car le nouveau serveur vient d'ouvrir il y a à peine quelques secondes. C'est le serveur céleste, on va cliquer dessus, et la première chose que je vais faire, ça va être le tutoriel. Apparemment, on va devoir directement parler avec Albert. C'est le petit magicien juste là, il est en train de nous expliquer les bases du OneBlock, mais moi, de mon côté, je sais parfaitement comment jouer. La deuxième étape va être de créer un royaume, nous voilà directement sur notre OneBlock, et avant toute chose, je vais retirer ces bordures immondes. Ah, tout de suite, c'est plus agréable ! Ensuite, le tutoriel nous demande de casser quelques blocs, on se situe sur la face pleine, c'est la première face du jeu, et ça tombe bien parce que je commence directement à récupérer du bois ! Oh, un petit coffre ! Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur ? Oh, bah c'est parfait du fer ! Un bloc d'herbe, ça c'est très intéressant parce qu'on n'a pas encore Siltouch, et le reste, c'est pas très très important. On vient de finir la quête, et maintenant, on va devoir aller tuer 5 vaches. Le problème, c'est que sur mon île, j'en ai pas beaucoup des vaches. Heureusement que le tutoriel nous demande d'aller dans le Slash Warp Valley, c'est un nouveau lieu avec justement plein de petits animaux, qui se situe dans le spawn, donc là on a des poulets, c'est pas ça qu'on recherche, et les vaches sont juste là. Bonjour les cocottes ! Allez, on spam clique ! Et la quête est déjà terminée ! Oh, regardez, ce mec-là, il a une épée au ras-de-feu, et il y a plein de steaks cuits ! Allez, je récupère tout ça ! Ouais, je sais, je suis un gros voleur ! Avec tous ces steaks cuits, au moins, on sera tranquille pendant un petit bout de temps en termes de nourriture. Et je me dis même qu'on va peut-être aussi pouvoir les vendre ! Mais là n'est pas encore la question ! Maintenant, on va devoir terminer une quête, j'ai juste à cliquer sur quête, et on va devoir trouver la chambre du gardien de la mairie. Si je ne dis pas de bêtises, la mairie se situe juste ici ! Je crois que c'est cette chambre-là, ouais ! Oh, c'est cool ! Grâce à la quête, j'ai pu gagner un peu d'argent ! Avant de pouvoir continuer notre one block, on a une autre mission qui est de compléter un grimoire. Les grimoires, c'est des sortes de livres avec des missions à réaliser. Là, par exemple, je dois couper des bûches de chêne, ce qui est extrêmement rapide à faire ! Je suis retourné sur mon île pour pouvoir les miner. J'espère qu'on va tomber sur des bûches de chêne assez rapidement. Ah, pour l'instant, je ne suis pas très chanceux ! Elles sont où les bûches de chêne, là ? Oh, il m'a fait tellement peur ! Bonjour mon gars ! Attends, 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 j'agrandis un peu l'île ! Ce serait incroyable de pouvoir faire un zoo ! Ah, le problème, c'est que je n'ai plus de blocs ! Bon, j'espère que tu ne vas pas tomber ! Je continue enfin du bois ! Et de une bûche ! Bon, ça, c'est du bois de boulot, ça ne va pas marcher ! Et de deux bûches, on continue ! Encore un autre coffre ! À l'intérieur, c'est super intéressant parce qu'il y a un minerai de charbon ! Ah ! Bah, mon ours ! Ah non, non, non ! Mon ours ! Il est passé où ? Oh non, on a perdu Roger l'ours polaire ! Ah, j'ai trop le seum ! Et je viens de remarquer que j'ai déjà plus de place dans mon inventaire ! Avec les coffres, on a récupéré beaucoup trop de trucs différents ! Mais c'est bon, j'ai complété le grimoire ! Mais juste avant d'actualiser tout ça, on va terminer d'agrandir l'île, histoire d'un peu plus s'installer, on pose un petit coffre, et on met à l'intérieur tout ce qui ne nous intéresse pas ! Ah, ça fait plaisir d'avoir un inventaire un peu plus vide ! Allez, c'est l'heure de récupérer les récompenses du grimoire ! Et on a pu récupérer une clé grimoire ! Alors ça, je crois que c'est assez rare ! Pour pouvoir utiliser la clé, on va devoir faire slash spawn ! Et quand on spawn, normalement, en face de nous, il y a une caisse grimoire ! Voici tous les lots qu'on peut récupérer ! On ouvre ça, et attention, j'espère qu'on va avoir un truc sympa ! Oh, ça, je crois que c'est assez rare ! Une abeille ! Les abeilles sur le serveur, elles sont super utiles pour une chose ! Gagner de l'argent en très grosse quantité, tout en ne faisant strictement rien ! Mais donc, pour pouvoir utiliser l'abeille, on va avoir besoin d'une ruche ! Et pour l'instant, j'en ai pas ! Donc on va tranquillement la mettre dans notre coffre, tout en sécurité ! Et on y reviendra un petit peu plus tard ! Car avant toute chose, on va devoir miner notre one block ! Tiens, un petit mouton ! Alors toi, j'espère que tu vas pas dispawn ! Je vais te mettre dans le coin juste là, et ne bouge pas, s'il te plaît ! L'idéal, c'est qu'avant la fin de la vidéo, on ait réussi à passer la phase suivante ! Mais je sais juste absolument pas combien de blocs on va devoir miner pour l'atteindre ! Dans la phase pleine, actuellement, on n'a pas des blocs super intéressants, on n'a même pas de cailloux ! Mais c'est vrai qu'avec toutes les ressources que je suis en train de récupérer, on va pouvoir peut-être faire des champs... Oh, tiens, une vache ! Non, oups ! Bon, comme je t'ai tapé, je suis désolé, je vais te tuer ! Et d'ailleurs, notre mouton a totalement des pop ! Je sais pas si c'est normal ! Je disais qu'avec toutes les ressources qu'on était en train de récupérer, on allait peut-être pouvoir faire en sorte de construire des champs, voire même une maison ! Mais bon, chaque chose en son temps, faut tout d'abord qu'on puisse récupérer un peu de ressources ! Car c'est pas avec les trois blocs différents que j'ai dans mon coffre qu'on va aller bien loin ! Donc, au boulot ! C'est cool, j'avance bien, mais mes outils sont déjà quasiment pétés ! Je pense que ma hache va pas faire long feu ! Oh, un petit coffre épique ! A l'intérieur, normalement, doit y avoir des ressources un peu plus intéressantes que dans les autres coffres ! Oh bah oui, carrément ! Un diamant ! C'est incroyable ! Je dis pas non ! Pour savoir en plus où on en est dans les phases, on a juste à faire la commande slash phase. Actuellement, donc, on est à la phase pleine, et nous, on va essayer de passer à la phase caverne. On a déjà miné 462 blocs sur 1500. Donc, on va devoir encore en miner un peu plus ! Et ma hache vient de péter ! Ça veut dire qu'il va être temps d'agrandir notre île une bonne fois pour toutes ! Pour commencer, je vais faire une île de cette superficie-là. On va dire que ça sera l'île au central. Je pense que pour la taille de notre île principale, ça devrait suffire ! En tout cas, pour l'instant, on l'agrandira peut-être un peu plus tard. Donc, à partir de cet endroit-là, je vais créer 4 chemins, dont 4 îles différentes, avec chacune sa petite spécificité. Dans cette direction, je pense qu'on va construire une île avec notre maison. Dans celle-ci, on va sûrement construire des champs. Par ici, une zone avec des générateurs. Ça sera un endroit où les mobs pourront spawn. Et pour la dernière île, je vais vous laisser décider. Et pour ça, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires. Bref, je vais commencer par faire un petit pont avec des planches de chêne. J'ai même utilisé des dalles pour économiser des ressources. Et une fois qu'on s'est un petit peu écartés, genre à cette distance-là, c'est là où je vais pouvoir commencer à construire notre petite île. Alors, petite, c'est peut-être un grand mot. Tout simplement, car j'ai envie d'essayer de construire la plus grande maison possible. Ah, c'est dommage, pour l'instant, je peux pas aller plus loin. Pour pouvoir augmenter la taille maximum de l'île, on va devoir faire certaines missions. Pour l'instant, je vais quand même me contenter de ce que j'ai. Et voilà ! Le fait que l'île de ma maison ne soit pas spécialement en face de l'île principale, c'est volontaire. Sinon, ça serait trop symétrique et pas forcément super beau. On va partir de l'autre côté, faire la deuxième île. La plus importante, celle des champs. Mais comme j'ai malheureusement plus aucun bloc de dirt sur moi, on va devoir aller retourner en farmer sur notre one block un assez grand nombre. Allez, deux blocs de plus ! Oh, un poulet ! Bon, s'il dispawne, je ne récupérerai rien. Donc, je suis désolé, mon coco, je vais devoir t'éliminer. Oh non, il a même pas de robe de plume. Pour commencer, je pense avoir assez de terre sur moi. Donc, on va partir directement, commencer à faire les petits champs. Je vais faire en sorte de faire les champs les plus optimisés possibles. Quatre blocs de terre, un endroit où je vais pouvoir poser l'eau. Et ensuite, encore quatre blocs de terre. On fait les contours. Et mince. Ah ouais, mais les blocs de terre, en fait, ils partent beaucoup trop vite. Bon bah, let's go. Et là, cette fois-ci, je vais essayer d'en farmer un maximum. Histoire d'être tranquille pendant un petit moment. C'est bon, je pense que là, ça suffira. J'ai beaucoup trop de dirt. Au moins, on pourra faire des champs gigantesques. Je viens de terminer notre premier champ. Ça tombe bien parce qu'avec le kit de départ, dans mon inventaire, j'ai directement reçu un seau d'eau. On va pouvoir l'utiliser pour le champ. Et ensuite, on va pouvoir commencer à le bêcher. Le voilà. Pour l'instant, j'ai pas spécialement envie de mettre des graines de blé. A la place, pour l'instant, je vais plutôt mettre des carottes. Même si j'en ai pas encore beaucoup, c'est vrai. Vers la bordure de la map, je vais continuer d'agrandir un petit peu le terrain. Ce qui va pouvoir nous permettre, une fois la taille de l'île améliorée, de pouvoir continuer à poser des seaux d'eau. Oh, mais depuis le début, j'avais pas remarqué, mais j'ai une quête à faire. Apporter une fleur de coquelicot au patron. Alors, je sais pas qui est le patron, mais ça tombe bien parce que j'ai des coquelicots sur moi. Bon, je vais me téléporter au spawn tranquillement pour essayer de trouver le patron. Je pense que le patron est dans la mairie. Je vais essayer de m'aider des gens qui sont dans la mairie aussi. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver le patron. Monsieur Roudoudou a l'air de savoir où se diriger, donc je vais le suivre. Ah, t'es sûr que c'est par là parce que là, c'est très bizarre là où on va. C'est peut-être encore plus haut ? Même pas. C'était ce monsieur, d'accord. Sinon, en me baladant dans le spawn, je suis en train de remarquer qu'il a été tellement amélioré. Je le préfère mille fois comme ça. Tant que je suis dans le spawn, je pense que je vais continuer à faire un maximum de quêtes. Aidez le gardien à ranger les tenues des comédiens et apportez-lui un placeron en cuir. Ça ne me paraît pas très compliqué. Normalement, on a un peu de cuir sur nous. Ouais, c'est parfait, j'en ai 64. Voilà, une tunique en cuir. Et maintenant, on n'a plus qu'à trouver le gardien. Non, ce n'est pas ce mec-là. Il faut peut-être monter à l'étage. C'était ce mec-là. Au passage, il a un peu une tête de débile. La prochaine quête consiste à rapporter trois graines de blé à des poissons. Et ça tombe bien, les poissons les voilà. Il ne me manque plus que les graines de blé. Et la quête a été validée. Ah, je ne suis même pas parti de chez moi et ça a marché. Je vais me stopper là pour l'instant avec les quêtes. Car nous, on a une île à avancer. Et pour l'instant, elle n'est pas dingueux. Tout d'abord, je vais commencer à construire un pont vers la troisième île qu'on va construire. L'île sera peut-être un peu plus petite que les autres. Mais elle sera tout autant utile. Oh non, je suis tombé. Qu'est-ce qui va se passer ? Non, j'espère que je ne vais pas perdre mon stuff. Oh, j'ai eu tellement peur. Si j'avais perdu tout mon stuff, on aurait dit adieu à tous ces blocs de terre. J'ai rarement autant flippé. Je vais faire bien attention à appuyer sur la touche sneak. Je casse les blocs en trop. Et nous voilà avec une troisième île. Dessus, on va pouvoir planter un maximum d'arbres différents. Les pousses de chêne, je vais bien évidemment en mettre. Mais la pousse la plus importante, ça va être les pousses de sapin. Car pour pouvoir débloquer le bois de sapin, on va devoir avancer jusqu'à la phase neige. Eh ouais, dans la phase caverne, il n'y en a pas. Dans la phase montagne, même si j'y croyais, il n'y en avait pas non plus. Et pas la peine de parler de la phase ferme. Je vais devoir quand même miner plus de 7500 blocs avant de pouvoir en débloquer. Heureusement, dans les coffres, j'ai pu en récupérer beaucoup. Je vais pouvoir faire en sorte de construire une méga ferme à sapin. De deux rangées. Et je n'ai plus qu'à attendre que ça pousse. Ça va peut-être être un tout petit peu long. En attendant, je vais pouvoir commencer à faire un peu de déco. Pour ça, je vais devoir utiliser des feux de camp. Ce qui va pouvoir nous permettre de construire des ponts un peu plus jolis que des chemins en dalle de bois. Tac, tac. Et voilà. Le pont, il n'est pas magnifique. Sachant qu'il y a un petit trou juste là. Je vais construire un dernier feu de camp. Ensuite, je vais craft des portillons. Quelques barrières en chaîne. Et je vais faire en sorte de relier le tout. Le pont que j'ai actuellement, il n'est pas magnifique. Il va falloir rajouter quelques détails avec par exemple les portillons. Mais regardez-moi la qualité de ce pont. Il n'est pas incroyable. Et en plus, je crois que nos premiers arbres ont terminé de pousser. Au fur et à mesure du temps, je continuerai d'améliorer ça. Je placerai sûrement un deuxième petit pont ici. Et de l'autre côté. Mais je crois qu'il va être l'air de commencer à construire notre maison. Le truc, c'est que dans nos coffres, on n'a pas tellement de blocs différents. Un peu de bûche de chêne. Du boulot aussi. Mais aucun bloc de stone. Pour pouvoir récupérer plus de blocs différents, je vais devoir farmer notre one bloc jusqu'à atteindre la phase caverne. Ça va, 400 blocs, ça ne devrait pas être si long. Pendant que je suis en train de faire ça, n'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 240 000 sur la chaîne. Et si toutes les personnes qui regardent la vidéo s'abonnent, on atteindra largement les 240 000 abonnés. Et si vous kiffez ce concept, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et tant que j'y suis, je vais faire aussi un petit concours. Oh, bonjour toi. On va récupérer sa laine un petit peu. Bref, je disais qu'il y a un concours super important qui se passe sur Hiking actuellement. Je vais vous faire gagner les 3 meilleurs grades du jeu. Et pour participer, c'est super simple. Vous avez juste à marquer votre pseudo dans les commentaires. Et une fois que vous l'avez tous fait, je vais pouvoir continuer à miner le one bloc un maximum. Il nous reste à peine 12 blocs à miner avant d'atteindre la phase caverne. On y est donc très proche. Et attention, tadaa, enfant du caillou, pas trop tôt. Oh, je n'en pouvais plus. Ça va nous être beaucoup trop pratique. Car tout simplement pour la maison, actuellement, je ne peux faire que les fondations. J'ai construit les piliers, maintenant on écorce le bois. C'est vrai que sans caillou, je ne vais pas pouvoir aller beaucoup plus loin que ça. Yes, enfant du caillou, ça fait trop plaisir. Oh, et en plus on a même quelques petits minerais. Ah, je n'aurais pas pensé, c'est une bonne surprise. Avoir des blocs de charbon comme ça, je ne dis pas non. Un des blocs que j'ai le plus envie de farmer et d'avoir en grosse quantité, ça va être le bloc de diorite ou alors de granit. Tout simplement parce que je n'ai pas spécialement envie de faire des murs en cobble. Regardez la différence, honnêtement, je préfère largement ce bloc. Qu'on va d'ailleurs poser un peu partout. On s'en fiche des ours polaires, allez-vous-en. C'est vraiment pas le mob le plus utile. Ah, une vache par contre, c'est un peu plus intéressant. C'est vrai que je me pose la question de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans les nouveaux coffres des phases. Et je crois que ça ne change pas de d'habitude. Ah, c'est un peu dommage. Ah ouais, les blocs de granit, ça va être plus compliqué que prévu d'en avoir. Après, je n'en ai pas spécialement besoin de beaucoup. La base de notre maison, elle est bien sympa comme ça, mais elle ne va pas se construire toute seule. Il va falloir l'améliorer. Il faut faire en sorte de créer plein de petites poutres apparentes. De cette manière-là, il faut quand même que je fasse gaffe à ne pas trop en mettre. On va écorcer le tout. Et une fois fait, on n'a plus qu'à construire le toit. Pour ça, je vais devoir utiliser du bois de sapin. Et ça tombe bien en me retournant regarder la quantité d'arbres qui ont poussé. Je vais mettre une éternité à tout détruire. Ça va être tellement long que je pense que je vais m'arrêter là. Un petit stack devrait suffire. Avec tout ça, on fait des dalles. Bien évidemment, le plus important, les escaliers. J'essaie de construire une maison dans un style totalement différent de d'habitude. Je ne sais pas ce que ça va donner, donc jugez pas trop, s'il vous plaît. On va commencer par faire la même chose de l'autre côté. J'ai fait un début de toit plus qu'approximatif. Bon, allez, on va passer outre. Mais au final, je crois que les contours que j'ai pu faire sont assez stylés. Et ouais, pas mal du tout. Tant que j'y suis, je vais essayer de finir le toit avec des bûches de boulot. Que je vais bien évidemment transformer. POP 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 ! Incroyable ce que j'ai pu faire ! J'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Oh, mais attendez. Pourquoi je vois des sortes de lueurs vertes sur les blocs ? C'est très bizarre. Bref, je trouve que l'ambiance de notre maison fait vraiment vacances, été, plages. Ce qu'on pourra peut-être rajouter dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse actuellement, ça va être de construire les murs. Et pour ça, je vais avoir besoin de verre et encore un peu de granit. Pour le granit, je vais devoir miner des blocs. Ça, c'est pas très compliqué. Allez, un de plus. Je peux en poser ici, ici. Oups. Lui, je vais pas le placer là. Après avoir beaucoup miné parce que c'était vraiment des blocs super rares, les blocs de granit, c'est bon. On a une maison avec les murs quasiment finis. Il ne manque plus que des vitres. Et malheureusement, dans la phase caverne, celle où on est actuellement, il n'y a aucun bloc de sable. Pour ça, on va devoir attendre la phase désert qui est dans super longtemps. Donc la solution que j'ai trouvée pour potentiellement essayer de récupérer du sable, Pour ça, je me suis dirigé dans le spawn et je vais demander à des joueurs s'ils veulent bien me vendre des blocs de sable. C'est bon, je viens de poser ma question et personne ne me répond. La dernière solution que j'ai trouvée, ça va être de faire la commande slash HDV et de fouiller l'intérieur de l'hôtel de vente. C'est dommage, il n'y a personne qui vend des blocs de sable. Ah, j'ai peut-être trouvé quelqu'un. J'ai demandé à me téléporter vers un Roby. Ok, il vient d'accepter la demande. J'ai pas beaucoup d'argent, mais tout ce que je peux lui proposer, c'est 8000 dollars. Alors, 170 000 dollars unités, j'ai pas assez de thunes. Sachant qu'actuellement, j'ai que 34 000 dollars. Bon, apparemment, c'est pas 170 000 dollars, c'est 170 dollars. Maintenant, je suis un peu plus pauvre, j'ai plus que 26 000 dollars. Et merci beaucoup pour tous les blocs. Certes, on a du sable, c'est bien sympathique, mais on n'a pas encore de quoi le faire fondre. Avec toutes les pierres que j'ai pu farmer tout à l'heure, je peux enfin me faire un four. Je crois que j'ai jamais mis autant de temps dans une aventure Minecraft pour me faire un four. Allez, je fais cuire tout le sable et je commence directement à le placer, par exemple, à cet endroit. Sur le côté de la maison, je vais utiliser des blocs de verre. Car sinon, avec les vitres, il y aurait un peu d'air qui passerait entre les blocs et ça serait vraiment pas beau. Et boum ! Avant de finir la maison, il nous reste encore quelques détails à rajouter. Comme par exemple, à cet endroit, il y a un petit trou. Je crois que l'isolation sur le côté n'est pas aussi très bonne. Et le plus important, là, c'est le sol qui est catastrophiquement nul. C'est de la terre ! Je vais quand même au moins remplacer ça par du bois. La dernière chose qu'on va poser va être la porte. Et nous voici maintenant avec une magnifique maison. Faut juste pas parler du fait qu'on peut pas encore agrandir la taille de la maison. Puisque j'ai pas assez d'argent pour pouvoir agrandir l'île sur laquelle on est. Notre île actuellement, elle est factuellement nulle. Notre maison n'est même pas terminée. Nos fermes sont toutes petites. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va changer ça. Vous voyez ce champ ? Regardez ce qu'il est devenu à la fin de la vidéo. Certes, on a bien avancé dans le dernier épisode. Mais l'avancement n'est pas non plus incroyable. Le truc le plus pratique que j'ai sur mon île, c'est le one block. Mais ça a tout le monde là. Et c'est surtout l'île avec tous les arbres qui ont poussé à l'intérieur. Le truc par contre dont on va avoir moins besoin, c'est ce champ. Il est vraiment éclaté. Alors c'est pour ça que je vais tout détruire. En même temps, je vais en profiter pour récupérer toutes les carottes. Eh, mais ça nous en a donné pas mal. Mais à part récupérer à peu près un stack de carottes, il nous servait à rien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais devoir en faire un bien plus grand. Waouh ! Oh non, j'ai encore glissé. Heureusement qu'on meurt pas vraiment. Par contre, je crois qu'on perd tout notre XP. Et les futurs champs qu'on va faire, on va pas les construire au même niveau que notre maison. C'est pour ça que je vais réduire à néant ce champ. Et essayer de récupérer toute la terre si elle tombe pas par terre. J'ai récupéré que un bloc. Ah, c'est compliqué de tout récupérer. Non, tombez pas dans le vide. Et je suis encore retombé. Génial. Après avoir détruit l'entièreté de ce champ, on a récupéré seulement 15 blocs de terre. C'est pas dingo. Heureusement que dans mes coffres, j'en ai encore beaucoup des blocs de dirt. Même là, j'en ai encore plus de 2 stacks. Mais pour pouvoir faire des champs incroyablement grands, ça va pas nous suffire. On va devoir miner une quantité astronomique de fois notre one block pour pouvoir récupérer le plus de blocs de terre possible. Et ce qui est dommage, c'est qu'à l'intérieur de celui-ci, il y a plein de blocs qui nous intéressent absolument pas. Genre la cobble. Nous, ce qu'on veut, c'est de la dirt. Actuellement, on est déjà à 1947 blocs minés. On va essayer d'atteindre les 2500 blocs. C'est pas avec des ours polaires qui vont nous embêter, là. On va pouvoir aller bien loin. Non mais oh là, laissez-moi tranquille. Je veux miner des blocs. Mais c'est qu'on a pas mal avancé, nous, de notre côté. Par contre, niveau place, c'est vrai qu'on en a de moins en moins. Tous nos coffres sont quasiment remplis. Donc en plus de devoir faire un maximum de champs en dessous de notre one block, je vais devoir chercher pas mal de coffres qu'il y a dans mes coffres. Ouais, je sais, je me répète. Pour les prendre et en placer justement dans ma maison. Faudrait qu'elle nous serve à quelque chose, cette maison à moitié construite. Je vous rappelle que je peux pas terminer de la construire car tout simplement, la taille de notre île n'est pas suffisamment améliorée pour pouvoir continuer à la grandir. Donc en attendant, on va devoir placer des coffres, je pense, à cet endroit. De l'autre côté, de manière symétrique aussi. J'en ai profité pour décaler l'entièreté de mon stuff dans ma nouvelle base. On peut juste pas appeler vraiment ça une salle des coffres. Ils sont mis un peu n'importe comment, mais on va faire abstraction. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de récupérer un maximum de blocs de terre. Voici toute la terre que j'ai pu récupérer. Sachant que tout à l'heure, on partait de rien, c'est vraiment pas mal. Mais je doute que tout ça sera suffisant. Maintenant qu'on a fait un peu de tri sur notre île principale, on va pouvoir commencer à faire nos champs. Et pour ça, on va avoir besoin d'un seau d'eau. Tout simplement, car on va devoir descendre. J'aime vraiment pas ça. Mais bon, j'ai pas le choix si je veux pouvoir continuer à m'agrandir. Tout d'abord, j'aimerais bien placer un bloc juste en dessous de mon one bloc central. Pour ça, on va devoir faire un petit point. Et toc ! À partir de cet endroit, je vais pouvoir placer un seau d'eau. Et je vais faire en sorte de descendre jusqu'à la couche la plus basse. Si les blocs veulent bien se poser... Ah, c'est insupportable ! Je pense que pour l'instant, on peut s'arrêter là. Le pilier qu'on vient de construire juste en dessous de notre base, il va être super pratique pour pouvoir commencer à faire nos champs. Et juste avant de se lancer dans la construction des champs, est-ce qu'on pourrait pas faire une sorte de plan de la base ? Histoire d'y voir un peu plus clair. Et pour ça, on se retrouve directement sur Photoshop. Dans cet épisode, tout d'abord, on va commencer par faire des champs. Je pense trois étages complets de différentes cultures. On mettra du blé, des carottes. Et pour le dernier étage, ça sera une culture mystère. Ensuite, dans les prochains épisodes, une fois que j'aurai agrandi mon île, je vais terminer la construction de ma maison. C'est quand même un minimum important. En face de nous, on s'occupera de faire de la belle déco, mais je sais pas encore quoi mettre. Et à cet endroit, on continuera d'agrandir notre ferme à bois. Pour le plan de ce que je compte faire, je peux pas faire plus clair. J'ai commencé à construire les champs dans mon coin, mais malheureusement, le rec n'a pas fonctionné. Je me retrouve à avoir parlé tout seul pendant 20 minutes. Je disais que pour construire les champs, on aurait besoin d'énormément de terre. Et ça tombe bien, j'en ai encore pas mal. Mais comme j'en ai pas non plus de manière illimitée, j'allais procéder de manière stratégique. Tous les 8 blocs de terre de long, j'allais placer un bloc de dalle en chaîne. De cette manière, toute la zone sera irriguée. Ce qui nous permettra par ailleurs de placer un plus grand nombre de graines de blé. Je suis en train de faire un travail assez répétitif. C'est de placer une dalle en chaîne, 4 autres blocs de dirt. Une fois que j'en ai placé 4, j'en replace 4. Puis je replace une dalle en chaîne. Ensuite, je relie le tout. Je vais faire la même chose ici. Et nous voilà avec une grande parcelle de dirt à remplir. Comme activité, c'est la plus passionnante que j'ai jamais faite. Ok, j'exagère peut-être un tout petit peu. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce que j'aurai au moins assez de blocs de dirt pour pouvoir terminer tous les contours des champs ? Sachant qu'il m'en reste une grosse partie à faire. La réponse tout de suite. Et oh, le résultat est incroyable. Le seul problème, comme vous avez pu le remarquer, c'est que j'ai pas assez de terre pour en mettre ici. C'est dommage, j'y étais presque. Donc je crois que pour récupérer encore plus de terre, la seule solution, ça va être de farmer notre one block. Je vais miner tranquillement le one block et je crois que je viens de passer à la phase montagne. J'ai des nouveaux blocs. Je crois que l'andésite, j'en avais pas jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la phase montagne ? Encore un peu de terre, mais il y en a de moins en moins, je crois. Et sinon, il y a d'autres ressources comme des minerais d'émeraudes, des minerais de diamants et même du grès. Je sais pas ce que ça fait là. Moi, je pense que je vais pouvoir m'arrêter là. Tout simplement, car comme on aura quasiment plus de terre, ça sert à rien de continuer d'en farmer. J'en ai quand même déjà un peu plus de deux stacks. Qu'on soit bien clair, en 20 minutes de farm, c'est pas beaucoup. Tant que j'y suis avec le reste de mes blocs de terre, je vais pouvoir continuer à les poser un peu partout. Oh là là, ça part à une vitesse ! Et voilà, j'en ai déjà plus. Oh non, j'ai à peine avancé. Tant que j'y suis, je vais pouvoir poser le seul bloc d'eau que j'ai dans toute l'île, sur cette dalle en chaîne. Et dans la salle des coffres, normalement, on devrait trouver, ah bah voilà, une houe en fer. Et aussi pas mal de graines de blé. Ah, j'en ai pas non plus une très grosse quantité. Maintenant, je peux bêcher l'entièreté du sol et planter les graines de blé qui vont pouvoir pousser. Et voilà, bon bah c'est parti, si vite ! En attendant que ces graines de blé poussent, nous, on va devoir continuer à récupérer un maximum de terre. Et en farmer sur notre one bloc, on a bien vu que c'était pas super rentable. L'autre astuce que je vais pouvoir faire, ça va être de demander aux joueurs qui sont sur le serveur. Qu'on soit bien d'accord, ils vont sûrement pas m'en donner gratuitement, mais je vais pas pouvoir acheter non plus des dizaines de stacks de blocs de terre, car mon argent est assez limité. Pour vous dire, 46 000 dollars sur le serveur, c'est pas énorme. Regardez, 20 pouces d'acacia se vendent 20 000 dollars. Je viens de faire un petit message tout simple. Apparemment, Marshmallow 31, 31, on a. Il m'en a déjà passé 11. Bon, c'est vrai qu'avec cette quantité, on n'est pas sorti de l'auberge, mais c'est toujours mieux que rien. Oh là là ! Ah mais attendez, il vient de nous passer 3 stacks. On va lui donner quand même un petit peu d'argent. 8 000 dollars, je pense que ça sera suffisant. Donc, un grand merci à toi. Apparemment, Funmod aussi a pas mal de terre à me passer. Le problème, c'est qu'il est tout nouveau sur le serveur. Je sais pas s'il a beaucoup de blocs de terre. Je viens de réussir à négocier 3 000 dollars le stack de terre. Oh, et ça tombe bien, il a tellement de stacks. Regardez tout ce qu'on a dans notre inventaire. Et tout ça pour 15 000 dollars. Un grand merci à toi aussi. Il y a aussi WebAze qui veut me vendre un peu de terre. 50 dollars unité, je sais pas si c'est beaucoup. Je vais en acheter un stack pour l'instant. Ça revient à 3 200 dollars le stack. Oh, il a descendu à 15 dollars. Je lui ai acheté toute sa dirt. Le truc, c'est qu'on n'a plus du tout d'argent. 8 490, c'est vraiment rien. Mais c'est pas possible. Mais pourquoi il y a tout le serveur sur l'île ? Après une longue séance dédicace avec une tonne de screen, nous voilà de retour sur notre île. Oh, ça fait du bien de souffler un petit peu. Ce qui est cool par contre, c'est qu'on a pu récupérer énormément de terre. Ce qui devrait largement suffire à pouvoir remplir toute la zone de dirt. Et bah, c'est un bon début. Je termine de poser les petits blocs de terre restants que j'ai dans mon inventaire. Et la prochaine étape va être de trouver un maximum d'eau. Le truc, c'est que je sais pas du tout où je peux en récupérer. Je vais tenter de faire une astuce qui relève peut-être un peu de la triche. Au spawn, il y a pas mal d'eau. J'aimerais bien savoir si je peux la récupérer avec un saut. Apparemment, ça ne marche pas. La dernière solution, ça va être de demander au joueur sur le serveur. Oh, mais c'est incroyable. Mais personne ne me calcule, là. Tout à l'heure, quand j'ai mis ce clic dans le chat juste pour marquer 64, j'ai dû faire une séance dédicace de 20 minutes. Et là, il n'y a personne qui me répond. Yes, enfin quelqu'un qui m'a répondu. WebS encore une fois. Salut le boss. Oh, merci beaucoup. Tu me sauves la vie. Incroyable. On a enfin sur nous un deuxième saut d'eau. Et vous savez ce qui arrive quand on a deux sauts d'eau dans notre inventaire. On peut faire une source infinie. Je vais devoir retirer temporairement la source d'eau qu'il y a juste là. J'espère que le sol ne va pas trop s'assécher. Ensuite, avec quelques blocs, je fais une petite zone dans laquelle je vais pouvoir placer de l'eau. Et c'est bon. On a de l'eau, on est limité. Enfin, mais quel soulagement. On va quand même tout d'abord remettre l'eau à sa place. Et je vais pouvoir placer de l'eau, littéralement, sur toutes les autres dalles de chêne. Ça va, ça ne demande pas trop de temps. Et en plus, c'est plutôt amusant. La partie moins amusante sera juste après. Car une fois qu'on aura placé tous les sauts d'eau, on va devoir bêcher toute la zone. Ouf. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être long, ça. Et en plus, une houe en fer ne va clairement pas suffire. Elle est déjà pétée. Ce qui est cool, c'est que dans mon inventaire, j'ai 10 diamants. Je ne sais pas vraiment comment. Avec ça, on va instantanément pouvoir se faire une nouvelle houe en diamant. Ce qui est drôle, c'est que c'est notre premier outil en diamant. 99,9% des joueurs auraient choisi une pioche en diamant à crafter en premier, par exemple. Mais non, nous, on est différents. Et moi, je vous retrouve juste après avoir fait ce boulot extrêmement long. Et tadaaa. Ouf, c'était long. La preuve, ma houe est quasiment détruite. Et le temps que j'ai mis à bêcher toute la zone a permis au blé de totalement pousser. Ce qui nous fait beaucoup plus de graines de blé. Et on n'a plus qu'à attendre que ça pousse. C'est pas encore incroyable, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. En y réfléchissant un peu plus, pour augmenter ma productivité, j'ai juste à créer un nouveau champ juste en dessous de celui-là. Et pour ce champ-là, on va construire un champ de carottes. L'idéal, ça serait qu'il soit de la même taille que les champs de blé. Mais bon, niveau terre, je suis pas sûr qu'on en aura assez. C'est pour ça que pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a. Et au passage, j'ai peur que toutes les graines de blé ne poussent pas, tout simplement parce que j'ai oublié d'éclairer la zone. Je vois qu'on n'a pas assez d'argent sur nous pour pouvoir s'acheter des beaux blocs de décoration lumineux. On va donc pour l'instant rester sur des torches. C'est le plus facile. Pour ça, j'ai juste à placer un bloc de bois au-dessus de chaque source d'eau. Et ensuite, il faut juste placer des torches au-dessus. Je crois que pour ce champ-là, il n'y a plus grand-chose à améliorer. On a tout fait parfaitement. Pour le champ de carottes, je vais faire exactement le même design que le champ de blé. 4 blocs de l'un, on recompte 4 blocs, et on pose une dalle. Et je fais ça sur toute la superficie de notre île. Non, mais comment j'ai fait ? C'est pas possible. Je me suis fait one-shot par un truc qui m'a frappé. Comment c'est possible de se faire one-shot ? Surtout qu'il n'y a pas de meubles. En tout cas, c'est bien flippant. Ça y est, j'ai plus de dirt. Mais le truc, c'est que j'ai vraiment trop la flemme d'en farmer sur mon one-block. C'est bien sympa de farmer des blocs, mais ça fait depuis le début de la journée que je n'arrête pas de faire ça. La preuve, je suis à plus de 3500 blocs minés. En plus, depuis que j'ai cette phase-là, il n'y a quasiment aucun bloc de terre. Je crois que la solution pour me sauver de cet enfer, ça va être de demander encore à d'autres joueurs s'ils veulent bien me vendre ou me donner des blocs de terre. Et ça tombe bien, comme on avance petit à petit dans la soirée, il y a de plus en plus de joueurs connectés. Allez, je prends mon courage à demain, c'est parti pour demander à des joueurs de la terre. Je suis littéralement en train de faire le mendiant. Hé, mais tant que je suis dans le spawn, j'ai quelque chose dans mon inventaire qu'il faut que je vous montre depuis le début. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'épisode quasiment, j'ai des clés de vote. J'en ai 6. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'hôtel des ventes, mais je suis sûr que ça peut partir à très bon prix. Je vais en vendre 3 dans l'hôtel de vente pour 50 000, mais ce qui est bizarre, c'est que je ne peux pas vendre plus de 0 objet. Pour pouvoir vendre des objets dans l'hôtel de vente, on va donc devoir faire des missions assez importantes. Une fois certaines missions réalisées, on va pouvoir monter en grade. Vous les connaissez tous. Bien évidemment, je parle des prestiges. Actuellement, on est bronze 0 et en étant bronze 1, on va pouvoir débloquer tous ces avantages. Comme par exemple, un objet à l'hôtel des ventes. Mais bref, pour pouvoir débloquer ce prestige, on va devoir payer 500 000 dollars. Oh là 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 là, on n'est pas sortis de l'auberge. On va se consoler en ouvrant quelques clés de vote. C'est des clés qu'on peut récupérer quand on vote pour le serveur. Et directement, on récupère un livre enchanté aléatoire. Ok, intéressant. Un livre main-ding carrément. Oh là là, mais ça c'est trop pratique. Dans la deuxième box, on va récupérer une canne. Pour un début, c'est pas mal du tout. Et ensuite, dans la dernière box, deux clés de vote. Eh bah dis donc, on va pouvoir se réouvrir tout ça. Allez, 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 on y croit. Un truc bien. Oh, une lame. Il y a tellement d'enchantement dessus. Elle est bien mieux que notre épée en fer. Dernière clé, un générateur. Alors ça, c'est incroyable. Un générateur à poules en plus, ça va nous être beaucoup trop utile. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai pas dépensé toutes mes clés. Parce que je me suis souvenu que dans l'île de Webesse, qu'on a vu tout à l'heure, je crois qu'il avait un coffre où on pouvait vendre nos clés de vote. On va se téléporter à son île. Alors, je crois que c'était par là. Juste ici. Achète clé grimoire. Non, c'était pas des clés grimoire. Tout à l'heure, c'était des clés vote. Oh non, j'ai trop le seum. Tant pis, je vais les laisser dans mes coffres. Mais sinon, nous revenons à notre quête principale. Essayez d'avoir des blocs de terre. Est-ce que vous êtes prêts à savoir ce que j'ai pu récupérer en 30 minutes à peu près ? Bon, c'est pas beaucoup certes, mais c'est toujours ça de pris. Dites-vous que ça, j'ai réussi à le gratter à des joueurs. J'ai pas du tout perdu d'argent dans la transaction. Donc au final, on est gagnant. Il faut maintenant, avec toute la terre qu'on a, qu'on termine les champs de carottes. Mais regardez qui voit là. Oh là, il a l'air extrêmement déterminé à me voir. Mon coco, je crois que tu vas faire beaucoup de dégâts. Il y a marqué zombie. Oh, mais c'est peut-être ça qui m'a one-shot tout à l'heure. Pour être sûr de ne plus faire la même erreur, je vais vite éclairer la zone, mais chaque chose en son temps. Je vais quand même devoir mettre dans chaque dalle un peu d'eau. Une fois que c'est fait, c'est bon. Je peux enfin tout éclairer, histoire d'être tranquille avec les mobs. Regardez-moi ce champ, il ne manque plus que des carottes. Mais comme d'habitude, pour en avoir, il va falloir bêcher la terre. Heureusement que j'ai pu crafter une deuxième houe en diamant. Je suis sympa, pour une fois, je fais pas trop le rat. Pour les carottes, dans ce coffre, on en a huit. C'est pas énorme, j'espère que j'en ai un peu plus dans les autres coffres dans ma maison. Et oui, il y en a un stack ici, encore un petit peu là, et c'est à peu près tout. C'est déjà un bon départ. On plante tout, toutes ces carottes, ça fait quand même pas beaucoup. Tant que j'y suis, je vais pouvoir récolter tout le blé qui a terminé de pousser, pour pouvoir en replanter encore plus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Objectif boutique atteint, vous avez obtenu un cadeau. Oh my god, c'est incroyable ! Obtenez de l'argent ou une clé aléatoire grâce à ce cadeau que vous obtenez à chaque palier de boutique atteint sur le site. Oh, c'est trop stylé ! J'étais même pas au courant de cet ajout. On va pouvoir l'ouvrir, et je pense que j'ai eu de l'argent. Incroyable ! 300 000 dollars ! On était pauvres il y a deux minutes, maintenant on est super riches ! Écoutez, je vais pas me plaindre. On vient de terminer nos deux premiers champs, mais il nous en reste encore un à faire. C'est celui que je ne vous ai pas encore révélé, et pour ça on va pas forcément avoir besoin de terre, mais plutôt pas mal de bois et un peu de sable. Sauf que je suis en train de me rendre compte que le sable est plus rare que la terre, donc finalement je vais devoir utiliser de la terre. Vous connaissez sûrement la culture que je vais pouvoir planter. Et ouais, c'est la canne à sucre. Pour l'instant, j'ai qu'une seule pousse dans ce coffre, et en fouillant un peu plus, je vois que j'en ai cinq ici, et deux autres là. Ah ouais, huit cannes à sucre c'est pas beaucoup ! Pour faire des champs assez optimisés, même si je sais que c'est pas la manière la plus optimisée de le faire, on va faire des sortes de rangées de deux blocs de terre, et sur les côtés on va pouvoir poser des dalles en chaîne, qui vont pouvoir nous permettre de recueillir l'eau. Et c'est tout ! Ouais c'est pas plus compliqué que ça ! Bien sûr après faudra penser à l'éclairage, mais on en est pas encore là. On va construire ces champs en vitesse, car sinon demain on y sera encore. Actuellement notre champ de cannes à sucre ressemble à ça, je sais pas s'il y a vraiment besoin de l'agrandir encore beaucoup plus. Je dis pas du tout ça parce que j'ai plus assez de terre ! Je pense que le plus pratique ça va être de faire une source infinie ici, sinon je vais mettre beaucoup trop de temps à faire des allers-retours. Je pense que pour le début on va pouvoir placer les cannes à sucre à cet endroit, c'est cool, ça fait un beau début de champ, et y'a plus qu'à attendre que ça pousse comme les autres sources, pour que je puisse en mettre littéralement partout. Oh là là, ça va être long ! Entre les allers-retours avec les seaux d'eau et ça, je vois pas le bout du tunnel ! Ça va faire une nuit que j'ai pu farmer, patienter, et replanter des graines à balles, et voici le résultat ! J'ai réussi à recouvrir l'entièreté de nos champs ! J'ai fait la même pour les carottes, alors oui, le problème c'est que j'ai pas assez éclairé les champs de carottes, donc y'a des petits trous, à part poser des blocs lumineux encore plus puissants que les torches sur le plafond, je vois pas comment je pourrais régler le problème, je m'en occuperai plus tard, et voici le résultat de la ferme à canne à sucre ! Ah je vous dis, c'était très très long ! Au moins on a une ferme à canne à sucre parfaitement efficace, et ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir vendre toute cette canne à sucre ! J'en ai déjà plus de 3 stacks et demi dans mon inventaire, et dans le magasin, je ne peux pas en vendre mince ! C'est un petit fail ! Mais vu à quoi ressemble le shop actuel, je pense que les items changent tous les jours ! On va donc garder toute notre canne à sucre bien précieusement dans nos coffres ! On peut donc dire que notre objectif est validé ! Depuis le début de la série, j'ai déjà pu miner 3598 blocs ! Notre but ça va être d'en miner un peu plus de 12 000 aujourd'hui ! Y'a 11 mois j'avais fait une vidéo dans ce style là, et j'en avais miné 10 000, ça m'avait pris toute une soirée et toute une nuit, et comme je compte en miner beaucoup plus aujourd'hui, ça risque de prendre un peu plus de temps ! On va essayer d'atteindre les 15 000 blocs minés, mais si on est très chaud, on va directement essayer de passer la phase océan ! Et dans cette phase, y'a plein de nouveaux blocs ultra rares qu'on va pouvoir débloquer ! Genre la lanterne aquatique ! Pour vous dire, une lanterne aquatique, ça coûte 20 000 dollars ! C'est beaucoup trop cher ! Même si j'ai quand même 775 000 dollars, on va pas se mentir, si j'en achète, notre fortune va vite redescendre ! Bref, trêve de bavardage, nous on a des blocs à miner, donc on va directement s'y mettre ! Mais c'est vrai que de cette manière là, je suis pas sûr que ça soit très malin ! Bah ouais, parce que mon inventaire, il se remplit à une vitesse folle ! Et dès que mon inventaire est rempli, je vais pas aller faire toutes les 5 minutes plein d'allers-retours pour le vider ! Et ouais, je vais perdre beaucoup trop de temps ! Pour régler ce problème là, je vais devoir optimiser notre one block ! Pour ça déjà, je vire tous les blocs qui nous gênent autour du one block, et même la source d'eau infinie, je vais devoir te déplacer, je suis désolé ! Maintenant que le terrain est dégagé, on va pouvoir détruire, je pense, les blocs qui sont à côté du one block ! Avec une pelle en diamant, ça sera un peu plus rapide ! Je vais casser aussi les blocs qu'il y a en dessous, je vais essayer de passer en dessous, et... Non ! Ouf ! Heureusement que je prends pas de dégâts de chute ! Je vais pouvoir poser un peu de granit poli dans ce style là, si vous avez pas très bien compris ce qu'on fait, c'est tout simple ! J'optimise le système de récupération des ressources du one block, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais casser ce bloc là, par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a des ressources qui tombent en dessous du bloc, et donc on perd pas mal de ressources de cette manière ! C'est pour ça que je vais faire un système de récupération d'items, avec par exemple de l'eau et des entonnoirs, et on va directement relier tout ce système là à des coffres ! Mais je pense pas qu'on va avoir besoin que d'un seul coffre ! Dans ma base, je viens de trouver un stack et demi de coffres, on ira aller chercher un tout petit peu plus tard ! Car avant, je dois terminer ce magnifique récupérateur d'items ! Je construis donc les murs, et j'ai déjà plus de blocs de granit ! Est-ce que j'en ai d'autres là ? Ouais, j'en ai 10 ! On descend encore tout ça de un bloc, on rebouche le tout, et nous voilà avec notre petite cuve ! Le problème, c'est que maintenant je vais avoir besoin d'un entonnoir ! Et je sais pas du tout comment on peut en avoir un ! On va directement regarder dans le magasin, est-ce que je peux en acheter ? Alors dans les divers, est-ce que... Non, il n'y a même pas de redstone ! Et dans les blocs, bon ça m'étonnerait, mais non je n'en vois pas ! La dernière technique que je vois actuellement pour pouvoir récupérer un entonnoir, ça va être d'en acheter un à des joueurs ! Ça tombe bien, on est 300 connectés sur le serveur actuellement ! J'ai juste à écrire un petit message que je vais envoyer dans le chat ! Oh, apparemment, il y a Stone qui pourrait m'en donner un gratuitement ! Le voilà en face de nous ! Et regardez ce qu'il va me vendre ! Incroyable ! À 1€ symbolique, l'entonnoir c'est super sympa ! Merci beaucoup ! Et en plus il m'a remboursé mes 1$ ! L'entonnoir que j'ai pu récupérer, je vais pouvoir le placer sur ce coffre-là ! Oh, oh ! Je viens de me rendre compte que j'allais avoir besoin d'un peu plus que d'un entonnoir ! En fait il me faut un entonnoir pour chaque double coffre que je vais rajouter ! J'ai quand même eu de la chance, le premier entonnoir que j'ai récupéré, il était totalement gratuit ! Mais je pense que les autres que je vais devoir acheter vont me coûter un peu plus cher ! Je crois que ça va être l'heure de tester notre magnifique petit récupérateur d'items ! Je place une source au-delà, je récupère une autre source, et la deuxième source je vais la placer à cet endroit ! Normalement, tous les items vont se diriger vers l'entonnoir ! En fait on a juste à tester en minant le 1Block ! Regardez, les items tombent ! Et c'est bon ! Ils sont directement attirés dans l'entonnoir ! Ça marche trop bien ! Je vais miner un tout petit peu le 1Block ! Et ma pioche est déjà cassée ! Oups ! En plus de ça, je peux pas voir ce que j'ai pu récupérer dans le coffre, car il y a un bloc qui gêne juste au-dessus ! Attendez deux toutes petites secondes, on casse le bloc de granit à la main, parce que j'ai toujours pas de pioche ! Je vous l'accorde, c'est un peu honteux ! Et je remplace ça par une dalle ! Normalement, je peux ouvrir le coffre, et oh ! Sympatoche ce qu'on a pu récupérer ! En 3 minutes de farm, c'est déjà pas mal ! Mais qu'on soit bien clair, un double coffre ne suffira jamais ! Je viens de trouver 2 nouveaux joueurs qui viennent de me donner 2 entonnoirs ! Merci beaucoup ! Avec... Oh tiens, un petit don ! 10 élexières de Fly ! Et même un booster de métier ! Mais c'est beaucoup trop gentil ! Oh regardez, eux aussi, ils ont optimisé leur one block ! Par contre, je le trouve beaucoup plus stylé que moi ! Vous savez quoi ? On va les plagier ! Je vais parfaitement copier-coller leur design ! Et en dessous, est-ce qu'ils ont mis beaucoup de coffres ? Ah non, ils en ont mis qu'un seul ! En tout cas, merci encore une fois à Warden et Pépère ! Vous n'êtes pas conscients de comment vous avez pu me sauver la vie ! C'est vrai que ce que j'ai pu faire, c'est vachement grand ! Même peut-être un peu trop ! C'est pour ça que je vais vite fait bien finir de l'améliorer ! Et... Voilà le résultat ! Est-ce que c'est pas juste trop beau ? J'ai réussi à mélanger le nouveau design que les abonnés ont pu faire, plus mon ancien design, et je trouve que le résultat est juste trop beau ! En plus de ça, maintenant, je peux casser chaque bloc sans qu'il n'y ait plus aucune perte, puis ensuite tout récupérer dans ce coffre ! Pour l'instant, j'ai trois doubles coffres, ça devrait suffire ! En tout cas, pour l'instant, je vais donc pouvoir continuer à miner un maximum de fois ce one block ! Sachant que pour l'instant, on est toujours à moins de 4000 blocs minés ! On va devoir y mettre les bouchées doubles si on veut terminer à temps ! Bon ok, miner des blocs à la pioche en fer, c'est bien sympa, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, il y a plein de minerais super intéressants que je pourrais utiliser ! L'or, c'est bien sympa, parce que ça mine très vite les blocs, mais ça n'a aucune durabilité ! Le meilleur outil qu'on peut avoir actuellement, ça va être la pioche en diamant ! Est-ce qu'on va réussir à miner les blocs beaucoup plus rapidement ? Ouais, je crois que ça marche ! Avec ça, je vais pouvoir atteindre très rapidement les 4000 blocs minés ! Et si je suis motivé, je pourrais même essayer de monter jusqu'à la face ferme ! Ben, je ferai ça seulement si vous vous abonnez à la chaîne ! On est 240 000 abonnés sur la chaîne, et il y a plus de 60% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés ! Qu'est-ce que vous attendez ? Abonnez-vous ! Ta-ta-da ! Il nous reste 50 blocs à miner avant d'attendre la face ferme ! Ça tombe parfaitement, car notre pioche quand même en diamant s'est bien abîmée ! Le truc un peu plus chiant que j'ai pu remarquer, c'est que tous nos blocs ne sont pas récupérés automatiquement par l'entonnoir ! Il y en a qui sautent un peu loin et qui se retrouvent coincés sur les escaliers ! J'aimais trop mon design de one block comme ça, alors comme j'ai l'impression qu'ils vont tous dans cette direction, je vais essayer de casser cet escalier-là, et voir si ça règle le problème. Si ça règle le problème, je suis un génie ! Pour l'instant, il n'y a pas de soucis ! Et boum ! La face ferme ! Yes ! En plus d'avoir la possibilité de miner pas mal de minerais, on va avoir accès à deux nouveaux blocs, le bloc de laine blanche et le bloc de paille, plus du mycélium et du podzol. Le podzol, on peut en avoir plein grâce aux sapins, par contre le mycélium est un bloc beaucoup plus rare ! Le truc, c'est que je crois que je n'ai pas de livres silts touch ! Oh, mais regardez des clés de vote ! Je les avais pas vues ! Elles doivent traîner là depuis super longtemps, on va quand même en profiter pour les ouvrir. Que va-t-on avoir dans notre premier clé de vote ? Deux grimoires communs ! Je vous explique ce que c'est juste après, on passe à la deuxième, et... 10 crédits ! Je dis pas non non plus ! La dernière clé qu'on va ouvrir en vitesse, on aura récupéré un entonnoir, je crois ! L'entonnoir, c'est incroyable ! On en avait tellement besoin pour pouvoir augmenter la capacité de nos coffres ! Je viens de rajouter un dernier double coffre ! Et tant que j'y étais, j'en ai profité pour refaire une petite beauté au système de récupération du one block ! Regardez-moi cette rapidité à casser tous les blocs ! Au moment où j'ai ça, évidemment, faut qu'on tombe sur de la laine, le truc ultra long à récupérer ! Ah, mais j'ai oublié de vous expliquer à quoi servait un grimoire ! C'est tout simplement une petite tâche à réaliser, là on doit récupérer 87 pommes de terre, et ensuite on aura une petite récompense ! Alors, le petit hic, c'est que j'ai aucun champ de pommes de terre dans mon île ! J'ai du blé, j'ai même des carottes, et de la canne à sucre, mais c'est tout ! J'ai d'ailleurs un deuxième grimoire commun dans lequel je vais devoir récolter 296 pastèques ! La solution que j'ai trouvée, c'est de faire appel à un des joueurs du serveur ! Je viens d'envoyer le message dans le chat, j'espère que les gens vont me répondre positivement, ou en tout cas, au moins me répondre ! Il y a quelqu'un qui me dit d'aller où spawn ! Je suis désolé, je connais mon serveur, et je sais pertinemment qu'il n'y a aucun champ de pastèques ou de patates à proximité ! Là, il y a de la pastèques, mais je ne pense pas que ça fonctionne ! Non, regardez, le compteur ne s'est pas actualisé ! Je vais quand même tenter pour les patates, même si je n'y crois pas une seule seconde ! Et non plus, ça ne marche pas ! Sympa ce mec-là, il vient de me passer un grimoire commun, avec une tâche de récolter 51 de blé, et deux élixirs de vol ! Merci mon gars, c'est trop sympa ! Regardez le joueur que je viens de trouver ! L'horistoukette, qui est super sympa et qui fait grandir ses patates ! Le grimoire commun marche bel et bien ! Il va juste falloir que je récupère encore 80 patates ! Ça devrait être assez rapide ! Il en reste déjà plus que 17 ! Let's go ! Le grimoire est complété ! On a récupéré 10 000 et 25 000 dollars ! Oh, c'est incroyable ! Pour 87 patates plantées ! Les gars, je crois qu'on est servi là ! Mais qui vient de me passer 50 000 dollars ? On est déjà quasiment à 1 500 000 ! Et en plus, c'était un abonné, donc je vais lui passer 25 000 dollars ! Et voilà, c'est envoyé ! C'est vraiment le moins que je puisse faire ! Le grimoire récolté des pastèques, on va pas pouvoir le faire tout de suite ! Mais c'est pas très grave, je vais pouvoir le ranger dans un tonneau, car je vais pouvoir faire un dernier grimoire commun, qui est de récupérer plein de graines de blé ! C'est vraiment pas compliqué ! J'ai juste à en miner plein ! Voilà, déjà fait ! C'était ultra rapide ! On a été un peu moins chanceux cette fois-ci, on a récupéré seulement 15 000 dollars ! Ne soyons pas trop tristes, c'est toujours bon à prendre ! Mais sinon, retournons à notre minage de one block ! On a encore énormément de blocs à miner, et si je veux monter jusqu'à la phase neige assez rapidement, il va falloir qu'on se dépêche ! Eh bah, j'ai déjà plus de pioche ! Elle s'est pété beaucoup trop rapidement ! Bon n'empêche, on a quand même pas mal avancé sur notre objectif de bloc ! On en a miné un peu plus de 3 000, mais c'est toujours pas ça ! Pour avancer encore plus rapidement dans le minage des blocs, on va devoir récupérer encore plus d'outils ! Et c'est pas avec des pelles en diamant, en or ou en fer, qu'on va pouvoir aller bien loin ! C'est pour ça qu'on va tranquillement se diriger vers le spawn, à la recherche d'un joueur qui serait capable de me vendre une pioche sur cheatée ! Et ouais, je parle pas des pioches vania toutes classiques ! Si on va dans l'hôtel des ventes en faisant slash à hache, on va potentiellement peut-être découvrir des outils vraiment super cheatés, comme par exemple une pioche commune à 90 000 dollars ! Bon, elle est pas sur cheatée parce qu'elle est seulement efficacité 5, fortune 3 et unbreaking 3, mais c'est déjà pas mal ! Est-ce qu'il y a une meilleure pioche ? Juste là, il y a une multitool ! Oh my god ! C'est quoi ce truc ? Efficacité 7 ! Seal Touch Unbreaking 10 ! C'est peut-être un peu trop pour nous ! Juste là, il y a aussi une pioche épique en netherite, efficacité 7 et unbreaking 7, mais le mec la vend encore beaucoup trop cher ! Je vais donc me résoudre encore une fois à demander dans le chat s'il y a des joueurs qui peuvent me vendre une pioche. Apparemment, il y a Martin qui veut bien me passer une pioche, elle est fortune 3, efficacité 5, unbreaking 3, ok, c'est assez intéressant ! Et il me dit gratuit ! Mais c'est pas possible, arrêtez ! Moi, je veux vous payer ! Allez, je lui donne 10 000 dollars pour le remercier ! C'est pas la meilleure pioche qu'on peut avoir pour l'instant, mais je vais me contenter de ça ! Regardez-moi cette efficacité ! Bon là, je mine des blocs de terre, donc évidemment, je vais pas aller bien vite. Mais dès que ça va être des blocs de minerais, ça va être super rapide ! Sachant qu'en plus, on y est bientôt à la phase neige ! Donc je vais devoir encore une fois miner un maximum de blocs. Allez zou ! Au revoir la phase pleine, et bonjour la phase neige ! Let's go ! Enfin une nouvelle phase ! Dans l'histoire, j'ai pété ma pioche en diamant efficacité 2, mais c'est pas grave ! Et faut qu'il y ait des avions de chasse qui passent pile au-dessus de moi quand je parle ! Pour être encore plus rapide, je pense que ça va nous servir à rien de refaire des outils en diamant. On va directement redemander à des joueurs s'ils ont des outils encore plus cheatés à nous passer. Mais... Stop les avions de chasse ! C'est bon, j'ai enfin trouvé peut-être un joueur qui accepterait de m'échanger quelque chose. Oh, une pioche épique ! Let's go ! C'est bon, je l'ai dans mon inventaire, j'y crois tellement pas ! Bah merci beaucoup Amy the Cog ! On va lui envoyer 250 000 dollars, même si je sais clairement que c'est pas le prix de cette pioche. Je crois qu'elle vaut beaucoup plus cher ! On va donc passer d'une efficacité 5 à une efficacité 7. Regardez la vitesse à laquelle j'arrive à miner les blocs. C'est quasi instantané ! Je vais miner de cette manière-là jusqu'aux 10 000 blocs pour ensuite voir tout ce qu'on a pu récupérer dans les coffres. Et même si j'ai encore quelques pertes comme la redstone qui vient de partir de ce côté-là, je sais pas comment elle a fait pour aller aussi loin, je crois que globalement, on ne perd quasiment rien. Après quelques dizaines de minutes de farm, je suis déjà à 10 500 blocs minés. Honnêtement, si les 4 doubles coffres ne sont pas remplis, je ne comprends pas. De toute façon, on va aller voir ça... Tac ! Le premier double coffre est bien évidemment rempli. Le deuxième aussi. Le troisième aussi. Et le quatrième aussi. Ça me rassure, c'est bien ce que je pensais. Je vais devoir récupérer l'entièreté de tout ce qu'il y a dans les coffres. Le petit espace de stockage que j'ai sur mon île ne va absolument pas suffire. En attendant de créer une île à cet endroit avec l'entièreté de ma salle des coffres, on va devoir tout installer devant notre maison. Pour l'instant, je vais en rester à cette quantité de coffres posées. Et on est parti pour tout récupérer. Et de un double coffre vidé. Et presque de deux. Voilà, je vide tout ça. Et de trois. Le dernier aller-retour. Et nous voilà arrivés au bout. Je vais pas vous mentir, j'aurais absolument pas le courage de trier tous ces items. Une fois que je reconstruis ma salle des coffres, je pense que je vais juste payer des joueurs pour qu'ils me trient l'entièreté des items. Je recraft des outils en diamant. Et on est reparti. Je n'y croyais plus, mais je viens enfin de débloquer la phase désert. Il nous reste un peu moins de 7500 blocs avant d'atteindre la phase océan. Et même si ça risque d'être extrêmement long, c'est pas grave. Il faut absolument que j'atteigne les 20 000 blocs minés. Donc petit bloc, oui oui, je parle bien de toi. Je vais t'exploser. Je vais te... Allez, au boulot. Actuellement, il est 22h, et je ne m'arrêterai pas de miner sans que je vais y rester toute la nuit. Eh ben, nous y voilà. Après plus de 2h à farmer le 1 bloc, on y est presque. Il me reste 1000 blocs à casser avec ma pioche en diamant. Est-ce que je vais y arriver ? Seulement 7 blocs restant à miner. Nous y voilà. Enfin ! La phase océan ! J'ai miné depuis le début de la vidéo plus de 15 000 blocs. C'est l'objectif que je m'étais donné, et j'y suis arrivé. Je suis beaucoup trop content d'avoir réussi notre objectif. Le stuff que j'ai sur moi est catastrophique. Genre, vraiment. J'ai quelques pièces d'armure en cuir dans mes coffres, mais c'est à peu près tout. Comme je le disais tout à l'heure, notre seule armure est l'armure en cuir qu'on a sur nous. C'est une armure qui nous est automatiquement donnée au début de l'aventure. Et certes, elle nous apporte un peu de protection, mais c'est pas encore ça. Je vais passer à l'étape au dessus en me criant tout d'abord une armure en fer. Là, voilà ma magnifique petite armure. Au revoir l'armure en cuir, c'était très cool d'être avec toi. Même si elle nous a pas servi à grand-chose, et on peut dire bonjour à l'armure en fer, qui déjà nous apporte beaucoup plus de protection. La prochaine armure que je peux faire, c'est celle avec les lingots d'oeuvre. Je sais absolument pas d'ailleurs si elle est plus solide que l'armure en cuir. On craft les bottes. Et nous voilà avec une nouvelle armure qui est quand même très solide. J'avais oublié que l'or c'était aussi fort. Pour tester sa solidité, on va aller dans la mine. Normalement, il y a quelques zombies qui peuvent spawn. Je crois qu'il faut descendre dans la phase 3. Regardez, il y a des zombies en fer et en diamant. Wow, ça nous met midlife. Allez, vite, on fuit. Comment je peux fuir ? Au secours. Ah, mais ils sont juste derrière moi en plus. Allez, 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 on remonte, on remonte. Mais il va jamais nous laisser tranquille. Merci, vous m'avez sauvé la vie. Et pourquoi je peux encore d'autres dégâts ? Ah, c'est parce qu'il y a un zombie full fer. Oh, je suis débile. J'ai pas pris d'épée pour me défendre. C'est vrai que la mine, depuis le début de la série, on n'a pas vraiment eu le temps de la visiter. On ira peut-être la découvrir aujourd'hui car avant tout, je dois me crafter une nouvelle armure un peu plus solide que l'armure en or. Et ouais, je parle bien de l'armure en diamant. On n'a pas non plus une quantité énorme de diamant donc on va quand même faire attention à ce qu'on dépense. Mais au moins, ça fait plaisir de voir qu'on est déjà un peu plus tough. Regardez, notre barre de protection est bien plus élevée. Je vais retourner dans la mine pour savoir si on va prendre beaucoup de dégâts ou non. Allez les zombies spawner. Ok. Oh oui, ça va, ça ne nous fait qu'un cœur et demi de dégâts. On est solide, mais maintenant, j'ai une épée pour me défendre. Hé, mais c'est que vous êtes encore plus solide. Ah, je vais mourir. Ok, je suis en sécurité. Et ça va, ils n'arrivent pas à monter les échelles. Avec cette armure, certes, on est protégé, mais ce n'est pas la meilleure armure du serveur. Il va falloir qu'on se crafte l'armure en netherite. Et le problème, c'est que je n'ai aucun fragment de netherite sur moi. Car même si j'ai miné énormément de fois le one block, on est encore très loin de la phase nether. Pour vous dire, je dois miner plus de 350 000 fois ce bloc-là pour pouvoir l'atteindre. Et enfin, débloquer nos premiers débris antiques. Je pourrais aussi créer un portail du nether pour pouvoir miner dans la dimension. Le problème, c'est que le nether n'est pas activé sur Hyping. Je vais donc devoir trouver une autre manière pour pouvoir récupérer des débris antiques. Est-ce que je peux acheter des minerais ? Non, malheureusement, je ne peux que vendre des minerais. Hé, mais par contre, tout à l'heure, dans la mine, je me rappelle avoir vu des débris antiques. Ah, au secours, je fuis ! C'est ça, en plus, il y en a vraiment plein. Je viens de faire un aller-retour dans ma base pour récupérer ma pioche et essayer d'aller farmer un maximum de débris antiques. Alors, il devrait y en avoir dans le coin. Non, pas par ici. Là, il y a un débris antiques. Est-ce que je peux le miner ? Allez, allez. Oh, non, je ne peux pas le miner. Car tout simplement pour pouvoir casser les minerais à partir de l'étage 3 de la mine, je vais devoir être prestige hors 2. Et ça va nous faire beaucoup de prestige à passer. Sachant que je ne suis même pas bronze 1. Hé, mais c'est ce que je peux enfin acheter. Il nous coûte seulement 250 000 dollars. Et en plus, on va avoir plein d'avantages en débloquant ce prestige. Oh, les gens sont trop mignons. Merci de m'avoir tous dit gégé. Pour passer bronze 2, il va nous falloir 3 votes. Bah, ça tombe bien, j'en ai 3. Et 500 000 dollars. Ça tombe bien, j'en ai plus de 3 millions. Bon, bah, à gauche, je l'achète aussi. Ah, non, je ne peux pas. Il y a marqué, vous n'avez pas complété toutes les quêtes bronze 1. Alors, on va aller dans quêtes. Et c'est vrai, je ne les ai pas toutes terminées. Je dois mettre 3 poudres d'os sur un buisson. Est-ce que j'ai de la poudre d'os dans le coin ? Oh, non, j'en ai même pas. Comment ça se craft déjà, la poudre d'os, à part avec des os ? Apparemment, il y a des joueurs qui veulent bien m'en donner. Oh, merci beaucoup. On va lui passer 5 000 dollars. L'étape la plus compliquée, ça va être de trouver maintenant le buisson qui ne fait pas de fleurs. La mairie est gigantesque. Oh, je crois que c'est lui. Et c'était bien ça. Ensuite, je vais devoir rallumer un lustre avec un briquet neuf. Ça tombe bien, j'ai du silex et un lingot de fer. Le voilà, le petit briquet. Le lustre est juste là. Il va falloir que j'allume la bougie restante. Où est-elle ? Elle est ici. La dernière quête, aider le gardien à nettoyer les gradins, puis jeter les déchets à la poubelle. J'avais vu une poubelle qui était là. Est-ce que c'était ça ? Oui ! C'est bon, toutes nos quêtes sont terminées. Honnêtement, on peut se féliciter. C'était pas de tout repos. On peut donc enfin passer prestige bronze 2. Aïe, ça fait mal au porte-monnaie. Mais avec la pluie de gégé qu'il y a dans le chat, c'est beaucoup trop satisfaisant. Il nous reste encore 5 prestiges à passer avant de pouvoir débloquer l'accès à la mine phase 3. On n'est pas sorti de l'auberge, surtout que ça va nous coûter de plus en plus cher. Donc pour l'instant, on va devoir faire une croix avec cette technique. Car tout simplement, en plus de coûter de l'argent, on va devoir voter pour pouvoir débloquer des prestiges. Donc ça sera pas pour tout de suite. Par contre, ce que je peux faire quand je vote, c'est récupérer des clés qui vont pouvoir nous permettre de gagner pas mal de ressources. Alors, est-ce qu'il y a des fragments de netherite à l'intérieur ? Je ne crois pas. Il y a une clé grimoire. Est-ce que dans la clé grimoire, je peux récupérer des fragments de netherite ? Non plus, ok. C'est pas très grave, je vais quand même voter, histoire d'avoir quelques ressources en plus. C'est fait, j'ai récupéré une clé de vote et un élixir de vols de 5 minutes. La clé de vote, on va l'utiliser. Allez, 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 on y croit. Eh, j'ai reçu 10 crédits. C'est pas mal du tout. Mais comme je vous l'ai dit à l'instant, c'est pas ça qui va pouvoir nous permettre d'avoir des lingots de netherite. J'avais pas remarqué, mais dans les caisses de vote, on peut récupérer des livres enchantés aléatoires. Et ça tombe bien, dans mes coffres, j'en ai trouvé un. Est-ce que j'en ai d'autres dans mes coffres ? Aïe, 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 je ne crois pas. Dans les ailes des ventes, j'ai un joueur qui nous vend un livre mending pour 2 500 000 dollars, mais c'est beaucoup trop. Je crois qu'il abuse un tout petit peu. Même si je sais que le livre est assez cher, ça vaut pas ce prix-là. Donc je crois que la solution pour récupérer un maximum de livres enchantés, ça va être de récupérer des livres que j'ai dans mes coffres. Là, j'en ai un petit peu, juste là aussi. Mais c'est pas avec 18 livres qu'on va pouvoir aller bien loin. On va pouvoir se crafter seulement 6 bibliothèques. C'est pas suffisant pour pouvoir enchanter notre armure. Pour pouvoir créer un maximum de bibliothèques, il va nous falloir donc beaucoup de livres. On peut crafter avec du papier et du cuir, et ça tombe bien. J'ai 10 manches 100 en canne à sucre que je vais pouvoir récupérer. Let's go, à moi toute la canne à sucre. Je pense que ça devrait suffire là. Une fois que j'ai un max de papier sur moi, je vais pouvoir aller prendre du cuir. Mais je crois pas que j'en ai beaucoup. Le problème c'est qu'il n'y a aucun animal qui spawn sur mon one block. Et donc en termes de cuir, on n'est pas forcément super bien. Mais vous inquiétez pas, j'ai une solution pour tout. Si on se téléporte au spawn, normalement on devrait trouver une petite zone avec plein plein de vaches. Il y a aussi des cochons, des moutons, des poulets, mais il n'y a pas de... Ah si, les vaches sont là. J'ai eu peur. Oh ça va, il y en a 95. Avec tout ça, on va pouvoir récupérer un max de cuir. Et ça tombe bien, j'en ai déjà 11. J'avais pas prévu que j'allais devoir tuer autant de vaches, mon épée est déjà quasiment pétée. Ah bah voilà, c'est déjà fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste attendre que lui tue les vaches pour pouvoir récupérer le cuir. Voilà. Il a une épée bien plus puissante et j'ai déjà récupéré 5 stacks de cuir. Combien de livres va-t-on pouvoir se faire ? Ah oui, un stack et demi, ça va. En termes de bibliothèque, ça nous en fait 42. J'ai peut-être été un peu dans l'abus. Il ne nous reste plus qu'à crafter une petite table d'enchantement. Et pour ça, il va nous falloir un peu d'obsidienne. Le seul moyen d'avoir de l'obsidienne, ça va être d'acheter des sceaux de lave par contre. Et un sceau de lave nous revient à 25 000 dollars. What ? C'est beaucoup trop. J'en achète 4, ça va nous revenir à 100 000 dollars. Oh là là. Bon, ça y est, je suis ruiné. Faites-moi des dons, s'il vous plaît. Non, non, vous inquiétez pas, j'en ai pas besoin. Je vais réussir à me débrouiller seul. Je vais mettre le sceau de lave juste là, qui se transforme en obsidienne, que je peux récupérer. Voilà, c'est pas très compliqué. Eh, mais je suis en train de me dire, avec tous les sceaux de lave que j'ai pu acheter, est-ce que je pourrais pas créer un business là-dessus ? Je m'explique. Malgré le nombre astronomique de joueurs qu'il y a sur le serveur, il n'y a quasiment aucun moyen d'avoir de la lave et de l'obsidienne en grosse quantité. Dans le magasin, il n'y a aucun bloc d'obsidienne en vente, par exemple. On peut certes acheter des sceaux de lave, mais ça nous coûte super cher. Et sur notre one block, la seule phase où on va pouvoir débloquer de l'obsidienne, ça va être la phase stronghold. Et ça doit être le bloc le plus rare, je pense. Donc après un peu de réflexion, le seul moyen viable d'avoir de l'obsidienne et des sceaux de lave, ça va être d'en faire des sources infinies. Pour pouvoir faire des sources infinies, je vais devoir créer un petit chaudron. Je vais placer ça là, mais c'est de manière temporaire. Ensuite, je monte de deux blocs, ou même de trois blocs, on va dire. Je rachète un sceau de lave, vous inquiétez pas, c'est le dernier, que je place comme ça. Et ensuite, il ne reste plus qu'un seul bloc, et que je n'ai pas mince. C'est la stalactite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à un joueur s'il en a une. Je viens de demander dans le chat, j'espère que les gens vont me répondre. Et apparemment, d'après plusieurs joueurs, je pourrais même pas en avoir. Donc je viens de faire tout ça pour rien. C'est dû à cette potentielle stratégie pour devenir super riche. Tant pis. Mais revenons à nos enchantements. Nous, on devait crafter une table d'enchantement. Voilà, c'est fait, je vais la poser à cet endroit, puis ensuite poser tous les livres. C'est bon, on a enfin les enchantements niveau 30. En plus de ça, on est niveau 59. Avec ça, on aura largement de quoi faire, énormément d'enchantements. D'ailleurs, là, on a un petit livre putain 3. C'est pas très intéressant, on va changer ça. Eh, mais il n'y a que des trucs nuls, là, pour l'instant. Ah, efficacité 4, je prends. J'y crois pas sur tous ces livres-là que j'ai enchantés, il n'y en a qu'un seul d'intéressant. J'ai quand même un livre puissance 4. On continue, au ras de feu, c'est pas mal, je prends. J'ai plus que 32 niveaux. Aïe, 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 aïe. Même si j'ai quasiment plus aucun niveau. On a maintenant quelques livres assez intéressants. Ça suffira pas pour avoir l'armure la plus cheatée du jeu, mais c'est pas grave, c'est un début. Une des dernières solutions que j'ai pas encore exploité et que je pourrais utiliser pour pouvoir avoir des fragments de Netherite ou alors des livres enchantés, ça va être de faire la commande slash quête. En plus d'avoir un pass de combat, des quêtes à réaliser classiques et des trophées, on va devoir essayer de réaliser des grimoires communs. Bon, celui-là est gratuit à récupérer, je le récupère. Et notre mission va être très simple, récolter 108 cannes à sucre. C'est absolument pas comme si j'avais un champ gigantesque de cannes à sucre sous mes pieds. Oh là là là, quel plaisir. Tada, c'est déjà fait. En récompense, je crois qu'on a gagné 30 000 dollars. C'est bien cool l'argent, mais c'est pas ce que je veux. Pour ça, on va devoir aller en acheter d'autres. Mais c'est pas gratuit. On peut en acheter un pour 30 niveaux d'XP. On peut en acheter 3 pour 45 niveaux, 5 pour 55 niveaux et 10 pour 72 niveaux. Je vais pas pouvoir en acheter 10 parce que c'est beaucoup trop cher. Mais j'aimerais bien au moins essayer d'en acheter 3, voire même 5. La technique pour avoir le plus de niveaux possible, ça va être soit de miner notre one block. Mais là, pour l'instant, je crois que dans notre phase, on va pas pouvoir gagner beaucoup d'XP. En fait, même pas du tout. Pour pouvoir gagner de l'XP, on va devoir tout simplement aller tuer un max de mobs. Je viens de crafter une d'épée en diamant que je vais m'enchanter, je pense, au rat de feu 2. On va pouvoir redire bonjour aux petites vaches. Youhou ! Et normalement, je pense qu'on va gagner beaucoup d'XP. Oui, on est déjà niveau 10. Ça monte super vite. Enfin, super vite, c'est un grand mot quand même. Parce que là, il y a un collègue qui arrête pas de prendre énormément d'XP. Laisse-moi récupérer de l'XP. Donc, pour pouvoir essayer de tuer des mobs qui rapportent beaucoup plus d'XP, on va se téléporter sur l'île des joueurs. Elle est bien cool, cette île, mais il n'y a juste aucun mob qui spawn. Ok, là, il y a des moutons. Juste là, c'est peut-être des mobs hostiles. Non, j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Si, il y a une araignée. Ah, c'est tout. Bon, je crois qu'ils n'ont pas beaucoup de générateurs. Sur cette île, j'aurais peut-être un peu plus de chance. Oh oui, il y a tellement plus de mobs. Les sorcières nous rapportent tellement d'XP, regardez-moi ça. Bon, je vais quand même plutôt tuer les Undermans. Je crois que ça rapporte encore plus d'XP que tout le reste, mais il n'y en avait pas beaucoup. Je vais donc monter comme ça jusqu'au niveau 45. Enfin, niveau 45 ! Je suis très motivé pour former 10 niveaux de plus et pouvoir acheter directement 5 grimoires communs supplémentaires. Par contre, notre épée, je ne sais pas du tout si elle va tenir le coup. J'espère que oui. Et niveau 55, enfin ! Direct, on achète nos 5 grimoires communs. Ils me disent que je n'ai pas le nombre d'expériences nécessaires. J'ai littéralement 55 niveaux. Je vais faire en sorte de monter niveau 56, ça se trouve, c'est ça le problème. Je suis niveau 56, j'espère que ça va marcher. Et oui, ok, c'était bien ça. Ah bah tiens, c'est bizarre, j'ai encore 12 niveaux. Écoutez, je ne vais pas me plaindre. On a une première mission qui va être de miner 26 minerais de fer, une autre de miner 48 pierres, tuer 30 poules, récolter 250 pastèques et miner 30 minerais de charbon. Ce qui va être compliqué à faire, c'est que dans notre phase océan, on n'a aucun minerai et même pas de stone. Donc pour l'instant, on va se contenter d'essayer de tuer un maximum de poules. C'est le premier truc que je peux faire. Où est-ce qu'il y en a ? Il y en a là, parfait. Notre premier grimoire est complété. Au bout de 15 minutes, j'ai enfin réussi à trouver une personne qui est ok pour me prêter un champ de pastèques. Il devrait y en avoir un dans le coin. Ah non, j'ai rien dit. Eh bah top, merci beaucoup. Ah, c'est trop bien. Et notre grimoire commun s'actualise petit à petit. On est déjà à 48 blocs de pastèques minés. Les gens sur cette île, ils sont tellement sympas qui m'ont prêté une hache foudroyeuse. Efficacité 10, unbreaking 10. C'est vrai que ça ira peut-être un peu plus vite que ma hache en diamant. C'est trop satisfaisant. J'arrive à one-shot les pastèques. Premier grimoire de pastèques complété, il en reste un deuxième. Et je viens de compléter le deuxième. Non mais la personne avec qui on est, elle est trop gentille. Elle vient de me dire qu'elle était chaude pour me passer la foudroyeuse. Moi, depuis le début de la série, j'essaye de jouer legit, comme vous, sans aucune permission. Et d'ailleurs, tout le monde n'arrête pas de me dire que je suis un fake. Les gars, je ne suis pas un fake. Mon pseudo, c'est l'ailo avec un tiré du bas, s'il vous plaît. Arrêtez de dire que je suis un fake, que j'en ai marre. Bref, I'm the Akira vient de me passer la hache. Et pour remercier mes abonnés, je vais offrir cette hache à un de mes abonnés sur le serveur. Merci beaucoup pour cette shulker. À l'intérieur, il y a du fer, du charbon et de la stone. C'est exactement ce que je recherchais pour mes grimoires. Merci encore énormément. Dans le chat, il y a Nolabé qui vient de me dire que j'étais son youtuber préféré. Pour te remercier, je vais te passer la fameuse hache. Alors, le voilà. Tiens, cadeau de la hache. En plus, ça se voit, c'est un nouveau joueur. C'est parfait. J'espère qu'il va prendre bien soin de cette hache. Mais bref, nous, on a de la stone à casser. Ah, mais en fait, c'est pas de la stone que je dois casser. C'est de la pierre. J'ai juste mal lu. Un de plus. Deux de plus. Et deux, trois. Je redonne la shulker à Akira. Et merci encore. Pour nous, maintenant, ça va être l'heure d'ouvrir les six grimoires complétés. Je les ouvre tous d'un coup. Et je crois que j'ai gagné que de l'argent. Oh non, quelle déception. Aïe, 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 aïe. Je sais pas comment on va faire. Je crois que je vais jamais y arriver. Ça y est. Ça va, je suis déprimé. Je crois que je vais tout arrêter. En plus, je viens de remarquer qu'il y avait une table d'enchantement au niveau 30 juste ici. Je remets toute ma vie en question. Non, le soleil brille encore. Il faut pas que j'abandonne. Il va falloir que je trouve ces fragments de netherite pour pouvoir me faire une armure surchidée. Et même si j'arriverai pas à récupérer tous les livres enchantés possibles, je vais faire du mieux que je peux. Il y a encore énormément de personnes sur le serveur. Il suffit juste que j'arrive à négocier avec un de ces joueurs-là pour qu'ils puissent m'échanger des fragments de netherite contre un service. Ça tombe bien, il y a plein de joueurs sur cette place. Mais avant d'écrire le message, il y a un largage au spawn. Donc ça veut dire qu'il y a des petits coffres qui se situent un peu partout dans le spawn, comme celui-là que le mec vient de récupérer. À l'intérieur, il y a des objets super intéressants. Là, il y en a un là. J'ai récupéré 85 000 dollars. C'est énorme. Vite, 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 allez, on se déplace. Ce mec-là vient de me piquer un coffre. J'ai trouvé un joueur. Il est chaud pour me donner 4 lingots de netherite, merci beaucoup, mais sans aucun service. Mais mec, attends, t'es en train de prouver au monde entier que les gens ont encore un cœur. C'est beaucoup trop gentil. Je voulais quand même me rendre utile à quelque chose, mais apparemment, il n'a même pas besoin de moi. Mais bref, tant mieux parce qu'avec cette table de forgeron, on va pouvoir améliorer notre armure en diamant en netherite. Nous voilà avec un nouvel objectif d'accompli et une armure beaucoup trop stylée. Je suis maintenant full netherite sans avoir dépensé aucun euro. Et je trouve que c'est un peu de la triche. Pour compenser ça, je vais aller dans l'HDV, donc dans l'hôtel de vente, et je vais acheter l'équivalent de 4 lingots de netherite que je vais donner au pif à des joueurs sur le serveur. Donc là, il y a 2 lingots de netherite pour 200 000, et là aussi. Ça tombe bien, c'est les 4 seules lingots de netherite en vente. J'achète tout ça, et je vais maintenant me téléporter à quelqu'un au hasard. C'est tombé sur John. Il n'a aucune idée de ce que je compte faire, mais il a juste accepté ma demande de téléportation pour récupérer les 4 lingots de netherite. J'ai pas l'impression qu'ils soient vraiment connectés, donc je vais m'arrêter sur quelqu'un d'autre. Oh, bonjour ! Ça tombe bien, je crois que c'est un nouveau joueur ! Allez, tiens ! Voilà, voilà ! Je pense qu'il n'a rien compris, et on va direct s'en aller, mais je crois qu'on a fait un heureux. Les balises sont essentielles au beau développement de mon île, et c'est pour ça que je vais essayer de construire une balise de chaque minerai différent. Charbon, fer, lapis, émeraude, etc. Même celles qui ne fonctionnent pas de base, on va quand même les construire. Et vous allez voir il m'en manque un ! Les blocs de redstone, évidemment ! Tous ces minerais-là sont bien sympas, et c'est assez facile de les récupérer, mais n'oubliez pas que pour faire une balise... Oh, mince, il y en a un qui a des pops ! Mais n'oubliez pas que pour faire une balise, on va avoir besoin de 256 blocs de chaque minerai. Alors 256 blocs de fer, c'est plutôt rapide à créer, 256 blocs de lapis, c'est plutôt rapide à faire, mais pour la netherite, je vous avoue, ça risque d'être un peu plus compliqué. La netherite, on essaiera de s'en occuper un peu plus tard, car tout d'abord, on va commencer par essayer de récupérer le maximum de minerais de charbon. Et ça tombe bien, dans mes coffres, j'en ai vraiment énormément. Je ne sais pas du tout si ça suffira, je peux déjà me créer un stack, mais malheureusement, je n'aurai pas assez de minerais pour pouvoir créer un deuxième stack de blocs. Si rien qu'avec le charbon, je galère, imaginez la suite de la vidéo. Ça risque d'être incroyablement compliqué. Mais on ne va pas cesser à battre, on va aller dans les coffres en dessous du one block. Normalement, il y a pas mal de charbon que j'ai pu farmer. Là, il y en a encore un petit peu. Et juste là aussi, même en fouillant tous les coffres de ma base, j'ai même pas encore de stack de blocs. En plus de ça, on n'a même pas de zone où on va pouvoir placer nos bicones. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devoir immédiatement régler. Encore heureux, j'ai quelques blocs de décoration dans mes coffres. Pour les balises, on ne va pas les placer à la couche 80, donc c'est la couche du one block, mais plutôt entre le champ de blé et notre étage principal. Genre à cette hauteur-là. En vérifiant en créatif si j'avais pas loupé un minerai, je me suis rendu compte qu'il manquait le lingot de cuivre. On verra un peu plus tard dans la vidéo comment on va essayer de le récupérer. Car avant tout, on a le socle où on va pouvoir mettre les bicones à construire. Je vais devoir en construire précisément 9 dans des carrés de 9 par 9. Pour m'aider dans la construction des socles, j'ai utilisé un petit élixir de vol. Pendant 5 minutes, je vais pouvoir voler. Ça va être super pratique pour pouvoir faire des trucs un peu compliqués. Genre mettre des blocs de bois dans ce sens-là. Voici le premier socle. On écorce le bois de chêne. Ça sera un peu plus joli comme ça. Ah ouais, ça a tellement plus la classe. La construction du deuxième socle est terminée. Il en manque encore 7 autres. Finalement, ça va prendre énormément de place sur notre île. Ah, j'avais pas prévu ça moi. Troisième et quatrième socle construit. Il en manque encore 5. J'ai plus du tout de bois, donc je suis obligé d'aller en farmer un petit peu. J'aurais jamais pensé que les arbres sur cette plateforme-là auraient été utiles un jour. Mais au final, ça fait super plaisir de les utiliser. Est-ce que ça suffira ? Eh oui, let's go ! Hum, après réflexion, je pense pas que ça soit le plus intelligent de mettre plein de stone bricks en dessous des bicones. Sachant que c'est des blocs qu'on ne verra jamais. Autant directement mettre ces blocs sur le côté. Je peux pas faire beaucoup plus simple, mais je pense que ça suffira largement. J'ai évidemment quelques blocs à retirer par-ci, par-là. Et aussi cette tour de blocs extrêmement laide. Oh, un largage ! J'en avais parlé dans le dernier épisode, mais c'est un petit event qui consiste à fouiller le spawn à la recherche de boîtes. Regardez, il y en a deux juste là. Et de une boîte, et de deux. Je sais pas ce que j'ai gagné, on verra après. On va monter en haut de la montagne en espérant tomber sur des petits coffres. C'est dommage, je crois qu'ils ont déjà été tous trouvés. Au final, on n'a pas été si rentable que ça en plus. Seulement 2500 XP et un stack de blocs de terre. Mais on va pas se plaindre. Nous, on a des bicones à construire, et le premier qu'on va faire, ça va être celui en charbon. C'est un des minerais les moins rares du serveur. Et pour la peine, je vais placer notre bicone en charbon tout en bas de la structure. Je sais pertinemment que j'en aurais pas assez, mais je vais quand même en placer un maximum. Aïe. On est encore loin d'avoir terminé, malheureusement. En attendant de pouvoir en farmer un plus grand nombre, on va s'attaquer aux lingots de fer. Alors, est-ce que j'en ai beaucoup ? Ouais, il y en a pas mal ici. Là, j'en ai aussi un peu. Le truc, c'est que quasiment tout le fer que j'ai sur moi, il est brut. Va donc falloir le faire chauffer. On a des fours pour faire chauffer le fer. Le problème de un, c'est que ça va être très long, et de deux, c'est qu'on a quasiment plus de charbon. Puisqu'on a quasiment tout dépensé dans notre bicone. C'est pour ça que je vais casser ce four pour le récupérer et faire un haut fourneau. Là, normalement, les minerais vont cuire beaucoup plus rapidement. Et ça va nous faire économiser un max de charbon. Même si je sens que je vais quand même devoir aller récupérer un ou deux blocs sur notre bicone, histoire d'être tranquille pendant un petit bout de temps. Je devrais avoir suffisamment de lingots de fer pour pouvoir faire mon bicone. Je pose tous les blocs. Oh non, il en manque un tout petit peu ! On s'occupera de récupérer du fer un peu plus tard, car juste avant, je dois terminer de récupérer du lapis. Le lapis, normalement, j'en ai en très grosse quantité. Rien que là, j'ai déjà un inventaire complet de lapis. Enfin, un bicone où j'ai pas trop galéré pour l'avoir complètement. Voilà notre première balise finie. C'est pas trop tôt. Pour l'or, je vais faire exactement la même chose que le fer. Je suis en train de faire chauffer le plus d'or possible, mais je crains que ça ne suffise pas. Et ouais, actuellement, j'ai même pas un demi-stack de blocs. Il va m'en falloir 5 fois plus. En réfléchissant un peu plus pour essayer de trouver une technique qui pourrait me rapporter pas mal d'or, regardez sur quoi je suis tombé. Des pépites d'or. Certes, les transformer en lingots va pas nous rapporter un max d'or, mais si on fait ça avec des dizaines de stacks de pépites, on sera riche. Pour essayer de récupérer des pépites le plus rapidement possible, je vais devoir tuer un max de piglin. Ça risque d'être un peu long, mais je pense que c'est la technique la plus rapide pour farmer de l'or. Regardez, j'en ai déjà 13. Bon, ok, c'est pas fou. D'ailleurs, je sais pas pourquoi dans mon avantage, j'ai de la poudre de redstone et des émeraudes. Ah mais si, je crois que c'est les sorcières qui m'ont donné de la redstone. Et les émeraudes, c'est grâce aux vindicateurs. Je suis en train de directement essayer d'acheter des minerais à Lost Player. À tout moment, je peux essayer d'avoir quelques minerais à bon prix. Alors, qu'est-ce que t'as à me proposer ? Oh oui, il va directement me passer des blocs d'or. J'ai demandé à Lost Player une quantité de blocs bien précise, et il me demande, ok, tu me proposes combien ? Je vais lui demander s'il est d'accord pour m'échanger ça contre 120 000 dollars. Ça me paraît être un bon prix. Je vais le payer 30 000 dollars. Ça fait un peu d'argent en moins, mais comme on est extrêmement riche, c'est pas important. Eh, mais je viens de remarquer, regardez la maison qu'il a construite. C'est littéralement la maison que j'ai pu faire sur mon île. Et en plus, elle est reproduite à l'identique. Vraiment sans aucun tuto, t'es vraiment très chaud. Oh, du miel. Est-ce que j'en pique ? Non, non, non. Je suis pas un monstre. GG pour la ressemblance de la maison, elle est parfaite. Retourne son autre île et faisons l'inventaire de tout ce qu'on a pu récupérer. Pour les blocs de fer, je devrais en avoir largement assez pour pouvoir terminer la balise. Et tac, parfait. Une balise de plus complétée. Malheureusement, ce gars-là n'avait pas de charbon à me vendre. Mais c'est vrai que je vais pouvoir directement commencer à placer des blocs d'or. Ah non, faut pas les placer là, mince. C'est de l'autre côté que je dois les placer. Et d'ailleurs, tant qu'on y est, est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire que le bloc d'or, c'est le plus beau bloc de minerai ? Regardez-moi comment il brille. Oh oh, j'en aurais pas assez. Il me manque seulement 7 blocs. Normalement, avec tout ce qui est en train de cuire, je devrais les atteindre. J'en ai 5 de plus. Soyons encore un tout petit peu patients. On y reviendra un tout petit peu après. Car avant, j'ai d'autres beacons à terminer. Comme celui en redstone, par exemple. L'avantage de ce pigon là, c'est que j'ai déjà énormément de blocs sur moi. Et contrairement au bloc d'or, les blocs de redstone sont juste immondes. Est-ce que j'ai d'autres poudres de redstone ? Apparemment, ouais. Ah oui, mais j'en ai carrément beaucoup. Je pensais vraiment pas en avoir autant. Et quatrième balise, fini. Tant qu'on est chaud, on passe au bloc d'émeraude. Sauf que là, ça risque d'être un peu plus compliqué d'en récupérer. Car dans ma base, je crois pas que j'ai non plus énormément d'émeraude. J'en ai un petit peu ici. Un petit peu là encore. Hé, ça va peut-être le faire. Réponse dans un instant. Et yes, on est bon. Oh non, oups. Je viens de faire une grosse erreur. Le beacon en émeraude, fallait pas que je le place ici. Fallait que je le mette au-dessus du beacon d'oré. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Allez, je casse tout pour tout replacer au bon endroit. Ah oui, le beacon est bien mieux placé ici. Je l'ai déplacé car à cet endroit, on devait plutôt mettre le beacon en cuivre. Dites-vous que j'ai failli l'oublier, lui. Déjà, pour vous dire, du cuivre, j'en ai absolument pas sur mon île. Je peux pas non plus en récupérer à l'intérieur du OneBlock, car aucune des phases du OneBlock n'en propose. Sauf peut-être la phase ultime. À l'intérieur de cette phase, apparemment, il y a tous les blocs. Mais pour pouvoir l'atteindre, il faut miner le OneBlock plus d'un million de fois. On est donc seulement à 2% de l'objectif. Ouais, pour vous dire, c'est pas pour tout de suite. Mais donc, la seule solution actuelle pour pouvoir récupérer du cuivre, ça va être d'aller dans la mine par ici. Tout d'abord, normalement, je vais essayer de récupérer des blocs. Genre là, il y a du charbon. Et oui, je peux le récupérer. C'est la première fois que je fais ça, et c'est beaucoup trop satisfaisant. Est-ce que je peux aussi récupérer du fer ? Apparemment, non. Heureusement que je peux récupérer le charbon. Ça tombe bien, j'en ai besoin. N'oubliez pas que mon biconne en charbon n'est pas terminé. Ce qui est drôle, c'est que je crois que je ne peux pas récupérer le fer. Mais par contre, l'or, regardez. Ouais, ça marche bel et bien. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la mine, bon, c'est certes le charbon. Mais ça va être surtout le cuivre. Et ça tombe bien, il y en a ici. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas le récupérer. Ah, je suis beaucoup trop déçu. Est-ce que je peux en profiter pour récupérer de la redstone ? Non plus. Ok, à partir de la phase 2, je ne peux plus rien miner. Pour récupérer donc des minerais de cuivre dans la mine, on va devoir passer prestige argent 2. Les prestige, vous connaissez ça, c'est des sortes de rang. Actuellement, je suis bronze 2. Il va donc falloir que je passe le prestige bronze 3, argent 1 et argent 2 avant de pouvoir débloquer l'accès à la mine. Ce qui est rassurant, c'est que je peux passer instantanément bronze 3. Il va juste me falloir compléter toutes mes quêtes bronze 2. Normalement, elles sont là, j'en ai 9 à faire et je vais les speedrun. Je viens de finir toutes les quêtes du restaurant. Ce qui est dommage, c'est que dans les récompenses de quêtes, j'ai seulement gagné de l'argent. J'aurais espéré un peu plus que seulement 7500 dollars à chaque quête réalisée. Mais bon, je prends quand même. Bref, nous, on va pouvoir acheter le bronze 3. Tadam ! Ça nous a coûté 1 million de dollars. Mais la plus de GG dans le chat, on vaut bien le coup. Maintenant, pour pouvoir passer argent 1, on va devoir voter 10 fois et ça va nous coûter 2 500 000. J'ai quand même plus de 2 millions sur moi. Donc il nous manque 500 000 dollars plus 3 votes. Je viens de voter une fois de plus. On est donc passé à 8. Et pour avoir 2 votes de plus, il va juste falloir que je patiente 2 heures. On a donc maintenant plus que 2 heures pour pouvoir essayer de gagner 500 000 dollars. Ouais, c'est énorme. On va commencer tranquillement avec nos 4 clés de vote qu'on a pu récupérer. Je vais sneak pour ouvrir ça plus rapidement. Et j'ai récupéré ma tête ! Oh bah, ça, je peux la vendre super cher ! Après, j'ai récupéré aussi une pelle efficacité 5. Et une orbe rare qui va pouvoir me permettre de compléter un grimoire instantanément. Cette tête-là, comme je ne sais absolument pas combien je peux la vendre, j'ai juste à demander au joueur du serveur combien il serait prêt à me l'acheter. Si j'enlève le troll, il y a quelqu'un qui vient de dire très cher, un autre 100k, bon bah, ça, c'est pas grand-chose. Et si je regarde dans l'hôtel des ventes, il y a des têtes quand même qui sont placées à 25 millions de dollars. Je pense que ma tête, on va pouvoir la faire partir à 13 millions de dollars. Sachant que le joueur le plus riche du serveur a actuellement 432 millions de dollars. Elle est donc dans l'hôtel des ventes, j'espère qu'elle va partir assez rapidement. Et je viens d'en profiter pour mettre mon message en avant. Les gens, quand ils vont voir le prix, ils vont péter un câble. Il fait tout pour du cash, 13 millions, what the fuck, c'est cher ! Bon, ok, je l'ai peut-être mise un peu cher, mais en même temps, bon, ici, on a besoin d'argent. En attendant que notre tête mise en vente parte, nous, on va devoir avancer sur les beacons. Et le prochain que je peux compléter, ça va être celui en charbon. Et pour ça, j'ai juste à aller dans la mine et miner un maximum de minerais. Regardez-moi ça, il y en a partout. Là, il y en a encore un. Bref, je vais faire en sorte d'en récupérer un maximum. J'ai à peu près 8 stacks de charbon. Honnêtement, je pense que ça le fera. Ah, quoi que... Oh là là ! À 3 blocs près, on n'y était pas. On peut encore une fois se féliciter. Il ne reste maintenant plus que 3 beacons à faire. Seul problème, je viens de me rendre compte que j'ai perdu de l'argent. Et je ne sais pas du tout comment. Alors, pour continuer à regagner un peu plus d'argent, j'ai découvert une nouvelle fonctionnalité incroyable. Le slash daily. Je ne vous en avais jamais parlé sur la chaîne. C'est tout simplement plein de petits objectifs. Là, par exemple, c'est d'imaginer 1778 blocs pour compléter cet objectif. Et je récupère 100 petites pièces bleues. Ah, mais en fait, le daily, il nous permet seulement de gagner des petits joyaux bleus. Mais en fait, pas que. Regardez. Là, par exemple, je vais gagner 20 XP si j'arrive à compléter cet objectif. Une fois complété, comme par exemple celui-là, l'expérience gagnée ne va pas se rajouter dans ma barre d'XP, mais dans le pass. C'est une sorte de pass de combat avec plein de récompenses. Et là, je vois déjà que je suis palier 2. Ce qui est stylé, c'est que dans le palier 1, je récupère 100 000 dollars. Let's go ! Ensuite, je récupère un générateur. C'est un petit générateur aléatoire. Attention ! Générateur à poulet. Bon, c'est pas fou. Dans le palier 3, on récupérera 3 grimoires rares. Mais pour ça, on n'y est pas encore. Et en attendant que ma tête se vende, si jamais un jour elle se vend, je vais fouiller dans un maximum de mes coffres pour récupérer le plus de diamants possible. Hé, c'est cool, je pensais pas en avoir autant. Ça va nous faire quasiment déjà un stack de blocs, qu'on peut s'empresser de poser juste là. Oh non, quelle horreur, c'est seulement ça 59 blocs de diamants. En plus, ce qui est horrible avec ma phase actuelle, c'est que je ne peux récupérer aucun minerai. Et je suis encore très loin de débloquer la phase village. Donc c'est bien sympa de miner cette phase, mais qu'est-ce que ça risque d'être long ? Et bah, on a pas mal avancé. Il nous reste plus qu'un bloc de diamants. Tous ces blocs de diamants là, je les ai achetés contre de l'argent à des joueurs. Et regardez ce que vient de me passer à l'instant un joueur. 10 diamants, c'est juste parfait. On va pouvoir crafter notre dernier bloc de diamants. Et boum ! Incroyable, on a une balise de plus complétée. Il nous en reste plus que deux. Celui en cuivre et celui en netherite. Je vais pas vous mentir, pour celui en cuivre, on va pas réussir à le faire tout seul. Le prestige argent 2 va être beaucoup trop compliqué à récupérer pour aujourd'hui. Déjà que le prestige argent 1, je suis même pas sûr encore de l'avoir. Ne parlons même pas de celui-là. Mais vous inquiétez pas, je vais pas abandonner la création de ce picône, car j'ai une technique que je vais mettre à exécution. Regardez qui me parle dans le chat. Ça me paraît être un prix honnête, et apparemment, je crois qu'elle en a. Alors bonjour ! Je pense qu'elle va mettre un peu de temps pour récupérer tous les blocs de cuivre à la mine. Elle me demande même si elle peut me les faire cuire. Merci beaucoup, t'es parfaite ! Eh bah, je crois qu'on peut dire merci à Akira. Elle vient de nous passer quasiment 3 stacks de blocs de cuivre. Pour la peine, je vais lui donner 400 000 dollars. On avait dit 300k, ouais, t'inquiète, c'est cadeau. Non mais, me rends pas 100 000 dollars. C'est l'heure de poser tous les blocs de cuivre. Je les ai vraiment jamais aimés ces blocs. Ils sont pas très beaux, le bruit qu'ils font quand on les pose est vraiment nul. Bref, je les aime pas. Mais le plus important, c'est qu'on puisse faire un beacon sans trop de soucis. Si je ne foire pas le posage des blocs. Ouh, eh bah dis donc ! On en a fait du chemin jusqu'à présent, mais au final, on y est arrivé. Il nous manque plus qu'un beacon, celui en Etherite. Avant de commencer à essayer de farmer le maximum de blocs, il nous manque le truc essentiel à chaque beacon. Et ouais, vous savez de quoi je parle ? Bah, tout simplement, les beacons en eux-mêmes. Vous connaissez la mauvaise nouvelle ? Bah non, vous pouvez pas le savoir. Il n'y a quasiment aucun moyen de manière naturelle d'avoir un beacon. Sauf si on se rend dans la boutique du jeu. Pour 435 crédits, on va pouvoir acheter un beacon. Actuellement, j'en ai 28. Pour de vrai, sur le serveur, c'est assez simple de gagner quelques petits crédits. Par exemple, à chaque fois que je vote pour le serveur, je gagne 1 crédit. Quand j'ouvre des clés de vote, de temps en temps, j'en gagne 10. Au final, ça monte assez vite. Mais si je dois en acheter 9 aujourd'hui, autant vous dire que c'est mission impossible. Mais sinon, nous, on devait acheter des beacons. Et j'ai peut-être trouvé une solution. Comme depuis le début de la vidéo, je vais appliquer exactement la même technique. Demandez dans le chat s'il y a quelqu'un qui est disponible pour me vendre des beacons. Je crois que je viens de trouver un joueur intéressant. Je lui fais preuve d'honnêteté. Je lui dis que j'en ai besoin de 8 pour l'instant, mais j'ai que 8 millions sur moi. Ça fait 1 beacon pour 1 million. C'est très peu cher, je vous l'avoue. On va voir s'il est ok pour cet échange. Ah là 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 là, j'espère que oui, j'espère que oui. Je lui en ai demandé 8 pour l'instant, car à tout moment, le 9ème beacon, je ne l'utiliserai pas. Logique, on va peut-être pas réussir à faire un beacon en Azerite aujourd'hui. Il vient de me répondre, c'est pas beaucoup, mais ce que je peux te faire, c'est en vendre 4 et te prêter les 4 autres. Ah, c'est plutôt intéressant. Ça reviendrait à 2 millions de dollars pour 1 beacon, c'est vraiment pas cher non plus. Donc j'accepte avec joie. Il se téléporte. Vas-y, donne-moi tous les beacons. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5, et de 6, et de 7, et de 8. 8 millions, c'est juste gigantesque. Aïe, 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 ça fait si mal. Les 4 beacons qu'il m'a prêté, je le rendrai dans une semaine. Merci encore une fois, il me sauve la vie. J'aurais pensé que ça allait être beaucoup plus dur. Oh là là, quel plaisir ! Et la dernière balise, boum ! On a donc maintenant une balise de chaque minerai différent. Sauf pour la Azerite, mais on s'en occupera sûrement dans un prochain épisode. Sinon, il va nous rester une dernière chose à faire, c'est de les faire tous fonctionner. Par exemple, le beacon en lapis, on sait très bien qu'il ne peut pas fonctionner comme ça. Je vais rentrer à l'intérieur du beacon, et je vais casser tous les blocs de lapis qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, j'ai plus qu'à mettre des blocs de fer, et si je place la balise ici, elle devrait fonctionner. Je peux pas la placer un bloc au-dessus, sinon ça marcherait pas. Je suis obligé de faire ça pour tous les beacons qui n'existent pas vraiment. C'est pas la technique parfaite, mais c'est mieux que rien. Un beacon de plus. Et le dernier qui va pas fonctionner, c'est le beacon en redstone. Tada ! Dernier des trucs que j'aimerais savoir, c'est voir si ma tête est partie à l'hôtel des ventes. Je ne la vois pas pour l'instant. Pour récupérer mon argent, je vais devoir faire slash claim, et j'ai juste à faire slash money pour voir que j'ai maintenant 13 millions de dollars. Notre tête a donc été achetée. Merci beaucoup à l'acheteur. Sur Minecraft, avoir des totems d'immortalité est assez simple. Il suffit d'aller tuer ses mobs pas très très gentils, et boum, un totem. Et c'est grâce à cet item précieux que je suis encore en vie sur mon monde hardcore. Mais le truc, c'est que sur mon serveur Minecraft, on ne peut pas faire de raid. Donc il n'y a aucun moyen d'avoir un totem d'immortalité. Ou peut-être que si. Aujourd'hui, notre mission va être d'essayer d'avoir un totem d'immortalité. Et pour ce faire, je vais devoir construire un temple totem. J'ai repris l'idée de la construction d'un abonné, je la trouvais magnifique. Alors pourquoi pas refaire directement ce type de structure ? J'aurais jamais la place de le construire ici. Dans un premier temps, je vais voir les conditions d'amélioration de l'île. Pour avoir une île de prestige niveau 1, ça va nous coûter 10 millions de dollars. Et un point rose. Pour avoir ces points roses, je vais devoir essayer de gagner des événements communautaires. Par exemple, la pêche, où je vais devoir pêcher un maximum de poissons. Ou alors le massacre, dans lequel je vais devoir tuer un maximum de mobs. Et pareil pour la récolte, où je vais devoir récolter un maximum de cultures. Le truc, c'est que je suis tout seul sur mon île. Donc gagner des événements communautaires, c'est très compliqué. Heureusement, il y a une autre méthode pour réussir à récupérer ces petits points roses. Avec la commande slash daily, je vais devoir récolter 8849 blés. Et ensuite, j'aurai le point. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté que c'est. Pour aller plus vite, je vais voir dans l'HDV s'il y a par exemple une fourche. 30 millions de dollars, ça c'est pas pour nous. Et celle-là, 200 000 dollars. Ah wow, mais c'est très cher pour ce que c'est. Je suis sur l'île d'un joueur qui va gentiment me vendre une petite bêche. Son île est trop belle. Carrément, il vient de me passer 3 semoires. Alors je vais le payer 150k. C'est l'heure de vérité. Est-ce que les semoires fonctionnent ? Bah non, ça ne marche pas. Attendez, là j'ai perdu 150k. Après quelques minutes de galère, c'est bon, ça marche enfin. Je n'ai aucune idée de pourquoi ça ne marchait pas vraiment. Mais le plus important, c'est que le problème soit réglé. Oh là là, je sens que ça va être long d'avoir nos 8800 blés. Après un étage de champ complètement récolté, je suis à 1190. Finalement, c'est même plus rapide que prévu. Il va falloir quand même qu'on s'arme de patience avant de pouvoir refaire une moisson. En fait, c'est un peu plus long que prévu, donc on va faire autre chose en attendant. Comme par exemple, trouver le lieu où je vais pouvoir construire notre temple totem. Ce côté-là, ça me paraît un peu compliqué, car il y a déjà notre table d'enchant. Et même, il n'est pas super beau. Ici, il y a notre maison, on ne va pas y toucher pour l'instant. Donc il ne reste plus que ce côté-là. Il me faudrait pas mal de dirt pour pouvoir faire les arêtes de la construction. Ici, ça tombe bien, il y en a plein dans ce coffre. Et je pense qu'avec ce que j'ai dans mon inventaire, ça devrait suffire. Je crois que ce n'est pas très symétrique. Bon, de toute façon, en plus, ça ne va pas. Je retire tout et je vais recommencer en partant d'un truc propre. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je compte faire, là. Mais pour moi, c'est très clair. Cette première partie de la construite serait un premier totem. Avec un peu d'imagination, on peut comprendre vite fait à quoi ça va ressembler. Il me reste à faire la même chose de l'autre côté. Peut-être que, oh oui, nos champs de blé ont terminé de pousser. Je récupère tout le blé pour pouvoir ensuite terminer les arêtes. On oublie à quel point c'est satisfaisant de casser du blé qui a entièrement terminé de pousser. Je pourrais faire ça pendant des heures. Avant de vous montrer l'avancée de la construction que j'ai pu construire, on se retrouve dans un gigantesque champ. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est infini. Merci à Livrecoq qui me l'a très gentiment prêté. Ça va nous sauver la vie parce que sinon, je n'aurais jamais eu le temps de miner tout le blé demandé avant minuit. En tout cas, avant que l'objectif se risette. Et grâce à la taille gigantesque de ce champ, on va pouvoir compléter l'objectif en littéralement 5 minutes. Peut-être un peu plus quand même. Au boulot ! Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Il vient de me donner un full netherite en émeraude. Ah ouais, avec ça, on a vraiment la glace. T'es beau comme un camion, je le prends comme un compliment. Ah bah d'ailleurs, nous, c'est que je crois qu'on a terminé notre défi, regardez-moi tout ça. Et oui, notre objectif est terminé. Regardez, point de royaume, on en a un. Ça va être l'heure pour nous d'améliorer notre île. Enfin, pas trop tôt. On clique sur évolution, amélioration. 3, 2, 1, j'achète. Moins 10 millions de dollars, ça fait très mal. Et mon île maintenant est désormais prestige 1. Je peux enfin agrandir ma structure. Ce qui veut dire aussi qu'on pourra terminer la construction de notre maison. Je vous rappelle que j'ai pu construire que la façade avant. De mon côté, j'ai enfin la possibilité de terminer la structure de mon bâtiment. Est-ce que vous voyez un peu où je veux en venir ? Normalement, il me reste un tout petit peu de temps de vol. Voilà, 2 minutes 30. Donc j'ai 2 minutes 30 pour vous expliquer comment ça va se passer. Voici à quoi devrait ressembler le temple totem. Et au centre, il y aura la structure principale. Ça sera le hall d'accueil pour accueillir tous les visiteurs de mon île. Bah ouais, parce que je ne vous l'ai pas encore expliqué. Mais la construction que je suis en train de faire maintenant va pouvoir nous servir à ouvrir notre île aux visiteurs. Dites-vous que tous ces gens-là, ils ne rêvent de qu'une seule chose. Venir sur mon île ! C'est bien cool d'avoir les bases de la construction, mais sans aucun bloc de décoration, on ne va pas pouvoir aller bien loin. Je me retrouve dans un monde créatif pour voir à quoi ressemble le totem d'immortalité. Et bah non, ce n'est pas le bon là, c'est le mien. Voilà, là c'est un peu mieux. Les contours sont assez foncés et les yeux du totem sont en émeraude. Et il faut que je note qu'il y a pas mal de nuances de jaune. On va commencer par les contours et qu'on ne va pas faire en dirt cette fois-ci. Mais avec un vrai bloc. Alors je cherche, je cherche, mais je ne sais pas trop quoi utiliser. J'ai aucun bloc à ma disposition jaune à trop marron. J'ai cité entre la terre cuite marron et le béton marron, mais en analysant de plus près les couleurs, je pense que le béton marron sera plus adéquat. Sur le serveur, la poudre de béton marron, ça ne se trouve pas comme ça. Il va nous falloir trois ingrédients, du sable, du gravier, et le plus important, les fèves de cacao, pour pouvoir faire du colorant. Parfait, je peux crafter plein de blocs. Ça risque d'être tellement long de juste poser des blocs en poudre, d'utiliser le seau pour pouvoir faire en sorte qu'ils soient plus solides, et ensuite de les casser, et voilà. La bêtise, ça devait arriver. Je ne vais pas faire comme ça, ça risque d'être beaucoup trop long. Je vais plutôt casser le pilier, ensuite poser les blocs, puis poser l'eau. Mais quelle efficacité ! Il y a quand même certains endroits où je vais d'abord devoir transformer la poudre de béton en bloc, sinon tout simplement, la poudre de béton va tomber. Voilà, parfait. La première partie du totem est faite, la plus simple. Ensuite, je vais devoir m'attaquer au contour un peu plus compliqué. Oh non, il manque un bloc que je n'ai pas transformé. On va le transformer le plus rapidement possible. Saut, un petit jump, et boum ! Ah, le bloc tout seul comme ça me stressait beaucoup trop. On pose les blocs, on mouille le tout, et je peux les récupérer. C'est une horreur, il y a tellement de pertes sur le côté, je récupère la moitié des blocs que je casse. Premier pilier d'achevé, et je ne peux pas encore voir le résultat, parce que il faut que je termine tous les autres piliers. Bon, est-ce que vous arrivez à vous représenter un peu plus le totem d'immortalité avec les contours finis ? Perso, de mon côté, oui. Il faut quand même que je rajoute quelques détails, comme par exemple de casser les blocs sur les contours, histoire que ça paraisse un petit peu moins carré. Encore heureux, il me reste encore un petit peu de temps de fly. Les coins seront un peu plus accessibles. On fait aussi ceux du haut. Et bah, il me reste plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Sachant qu'en plus, j'ai plus du tout de gravier ni de sable. Il me reste un stack de béton, mais c'est tout. Je vais devoir encore aller démarcher les joueurs du serveur. Il y a Kradok qui peut me passer trois stacks de gravier. Honnêtement, c'est un début, je prends. Merci beaucoup ! On a certes du gravier, mais il va nous manquer du sable. Finalement, j'ai réussi à dénicher quand même quelques stacks dans mes coffres. Je vais me contenter de ça pour l'instant, ça fait pas beaucoup de stacks de blocs, mais je vais pas me plaindre. Faut pas que j'oublie de faire les contours avec deux blocs d'épaisseur. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais les contours du totem d'immortalité sont assez épais. Faut pas que je me foire là-dessus. Le plus long de ce que je suis en train de faire, c'est vraiment d'humidifier le béton. C'est si long, sans compter le fait que ça soit ultra répétitif. Non mais vous inquiétez pas, de mon côté, je m'abuse énormément. Là, on est au summum du fun. Un stack et 20 blocs, ça devrait aller. Donc, j'y retourne. Wouhou ! Quoi ? Déjà plus de blocs ? Eh bah, c'est allé très vite. Ah, maintenant c'est la teinture marron qui va nous manquer. Eh bah, je vais redemander dans le chat s'il y a des gens qui sont prêts à m'en vendre. Eh bah, super, personne ne me répond. Il ne manque plus que les coins à tailler. Et tadaaa ! C'est pas encore super, sachant qu'il y a des arbres juste là qui nous gâchent la vue. D'ailleurs, il m'embête, je vais les retirer. Oh, pas trop tôt. Au moins, j'ai pu récupérer pas mal de bois avec ça. Et l'avantage, c'est qu'on peut beaucoup mieux voir notre temple totem. Oh non, je n'ai pas terminé cette partie-là. J'étais sûr pourtant de l'avoir faite. Et maintenant, on va passer à l'intérieur des totems qu'on va pouvoir build avec... Oui, vous l'avez vu. Des blocs d'or, des blocs de paille, du béton jaune et de la terre cuite jaune. Ça tombe bien parce qu'il y a un joueur sur le serveur qui m'a passé énormément de sable. Ça va être très pratique pour pouvoir faire tout le béton dont on a besoin. Pour la terre cuite, par contre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ouais, j'en ai seulement 47 et ça ne va pas du tout suffire. Alors, pour en crafter, je vais devoir essayer de trouver dans mes coffres des mottes d'argile. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup. Seulement 38 blocs de plus, c'est vraiment très peu. On a donc maintenant 3 types de blocs à notre disposition. Bientôt 4 avec le béton jaune. Il va nous manquer l'élément le plus important, le colorant jaune, qui s'obtient exclusivement à partir de pissenlit. Il y a 5 minutes, j'ai créé un petit terrain où je vais pouvoir faire pousser des fleurs avec énormément de poudre d'os. Donc voilà, oh yes, des pissenlits, ça marche. Il va falloir vraiment que je fasse cette manip énormément de fois pour avoir un maximum de colorant. Et pendant que je suis en train de faire cette tâche extrêmement chiante, est-ce que ça ne serait pas le moment pour vous de rejoindre le serveur ? Vous pouvez vous y connecter avec l'ip play.lelo.fr. Le serveur est ouvert à partir de la 1.20 et il est vraiment d'une qualité exceptionnelle. Ça fait 20 minutes que je farme, je pense que je suis bon. Ah oui, 3 stacks de pissenlit, c'est pas mal du tout. On passe au béton jaune, ça fait plaisir d'en voir autant. Qu'est-ce qui pourrait nous manquer ? Ah bah oui, j'ai pas assez de blocs d'or. J'en ai un petit peu ici, là encore. Oh, ici aussi. C'est pas avec tous ces lingots d'or que je vais réussir à me faire beaucoup de blocs. Après, c'est normal, tous les lingots d'or que j'ai réussi à farmer, ils sont sur mon beacon. Pendant que ça cuit, je vais pouvoir commencer tranquillement le build des totems. Je vous garantis rien, sachant que je vous rappelle que je ne suis pas non plus un builder pro. Petit bloc de béton jaune, avec au-dessus de la terre cuite, et encore une ligne de béton jaune. Attention. Oh, c'est super réaliste. Au final, j'ai besoin que de deux types de blocs, de la terre cuite jaune et du béton jaune. A voir si j'utilise les blocs d'or et les blocs de paille tout à l'heure. Aïe, 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 j'ai déjà plus de terre cuite jaune. C'est parti beaucoup plus rapidement que prévu, je pensais qu'un stack allait largement suffire. Au final, j'ai même pas fait la moitié d'un totem. Sur le serveur, pour avoir plus de modes d'argile, la seule solution va être de miner notre one block. Par exemple, ici, il y a de l'argile, et je crois que c'est à peu près la seule manière d'en avoir. Écoutez, si c'est pour avoir un magnifique totem, je dis pas non pour farmer un petit peu. Surtout qu'on est dans une phase du one block où il y a beaucoup d'argile. Je dis ça, et bien évidemment, il y en a plus. En 5 minutes de farm, on a déjà plus de 48 modes, ce qui correspond à 12 blocs. Donc je vais continuer, sachant qu'on est actuellement à 20 389 blocs minés. Où est-ce qu'on en sera dans 10 minutes ? Ça fait un peu plus de 10 minutes que je mine. On va voir où ça en est. Avec tout ce que j'ai pu farmer, j'ai réussi à me faire un peu plus de 2 stacks de blocs d'argile. C'est pas beaucoup, mais bon, on fait avec ce qu'on a. La terre cuite a terminé de cuire, on la colore, et on peut enfin continuer. Le design du socle va rester exactement le même, je vais pas m'embêter. Comme j'ai vraiment pas assez de terre cuite jaune, on va partir sur les bottes de paille. La différence de couleur est vraiment très très fine. Ça va pas trop passer, mais j'ai pas vraiment le choix. Tac, tac, tac. Je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire. Et... Oh ! Pendant que je suis en train d'essayer d'avancer sur la construction du totem d'immortalité, on va devoir trouver quoi mettre dans notre temple totem. Pour réussir de récupérer des totems d'immortalité, je vais avoir besoin de générateurs. Des générateurs à vindicateurs, bien évidemment. Où sont les générateurs à vindicateurs ? Ah bah c'est ceux-là. Là, il y a une île qui en a 4, par exemple. Ça doit valoir assez cher, je pense. Apparemment, il y a des gens dans le chat qui me disent que ça peut s'acheter entre 9 et 10 millions de dollars. Heureusement, j'en ai 11 millions. Et théoriquement, je pourrais peut-être réussir de faire baisser les prix à 8 millions. Croque-moi qui me demande. Je t'envoie un si tu veux 10 millions. J'accepte direct. Regardez ce qu'il a sur lui. Et à nous le générateur à vindicateurs. Je pensais pas que ça allait être aussi facile de récupérer un spawner. Bon, j'ai perdu juste toutes mes économies. Mais ça, c'est pas très grave. Car au moins, on a un générateur. Et on a fini le premier totem. Il nous manque juste les yeux en émeraude. Ça tombe bien, j'ai quelques blocs d'émeraude. C'est pas non plus la maxi richesse, mais on devrait se débrouiller avec ça. On va plutôt aller voir le build de face et... Oh là 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 ! C'est vrai qu'avec les émeraudes, tout de suite, c'est mille fois plus stylé. Regardez-moi le premier totem qu'on a pu construire. Fini la rigolade, on va devoir reconstruire le même exactement à côté. Mais cette fois-ci, je suis préparé. J'ai réussi à récupérer plein de blocs différents. Il me manque juste du colorant jaune que je vais farmer de ce pas. Ah oui, déjà un stack de pissenlit, c'est aller vite. C'est l'heure de construire le deuxième totem. Et cette fois-ci, en time-lapse. Ah là là, j'ai bien avancé, je suis trop content du rendu. Il me manque juste quelques petites émeraudes pour terminer le totem. Et comme j'ai la flemme d'aller en acheter, je vais directement récupérer des blocs d'émeraudes sur mon beacon. Je sais, c'est un gros move de rat. Po 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 ! Je pense qu'en termes de design, je ne peux pas mieux faire. Les totems sont si mignons ! C'est bien sympa d'avoir construit tout ça, mais je vais pas m'arrêter là. Je vais devoir relier les deux totems avec une magnifique petite construction. Mais juste avant de build tout ça, j'ai quelques clés sur moi que j'aimerais bien ouvrir. On se dirige vers le spawn. Voici la caisse de vote. Et écoutez, c'est parti ! Pour l'instant, une pelle. Ça tombe bien, j'en avais plus. La pelle en fer enchantée est toujours un peu plus efficace qu'une pelle en diamant. Ah ouais, c'est pas foufou, on a eu trois cannes à pêche, on s'en fiche un peu. Tous ces outils inutiles qu'on a dans notre inventaire, on va pas avoir besoin de les jeter. On va tout simplement les recycler. Et tout ça, ça va se passer à la fontaine, dans le spawn. En jetant des objets dans la fontaine, normalement, on a une petite chance d'avoir... Je viens de gagner 100 000 dollars, bah voilà. Et ça, ça marche avec tous les outils qu'on peut récupérer dans la caisse de vote. C'est marrant, là, je peux pas rejeter ma pioche. Mais je viens de dire que je vais devoir augmenter mes prestiges pour pouvoir augmenter ma limite de sacrifice. Tant pis, on va devoir patienter. En attendant, je peux continuer d'ouvrir mes petites caisses de vote. Encore 10 crédits, 50 000 dollars, oh, 100 000 dollars ! Et même une abeille ! L'abeille est super utile, mais je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. On ouvre le reste plutôt rapidement, et voici tout ce qu'on a pu avoir. C'est pas foufou ! Tant pis, on aura peut-être un peu plus de chance une prochaine fois. Je vais pas me plaindre du peu que j'ai eu, parce que je vais devoir m'occuper d'autre chose de bien plus important. La construction de ce build. Pour les arrêtes du build, on est pas mal. Faut quand même que je fasse en sorte de relier les deux totems entre eux, avec justement du bois de sapin. Pour que notre build soit super lumineux, entre les bûches de sapin, je vais faire une sorte de serre. Enfin, plutôt une verrière. Je vais rajouter du verre sur tout le toit. Le truc, c'est que j'en ai absolument pas du verre. Par contre, ce que j'ai en grosse quantité, c'est du sable. Je vais juste avoir besoin de le faire cuire. Et évidemment, faut encore patienter. En attendant que le sable cuise, je vais directement passer au mur de la structure. Pour ça, je vais avoir besoin de stone, mais pas que. De la cobble, de l'andésite, et plein de blocs de couleur grise. C'est bon, on va pouvoir passer au posage des vitres. Heureusement qu'il me reste encore un peu de temps de vol pour pouvoir les poser rapidement. Poser les vitres, c'était plus rapide que prévu. Tant qu'on est dans l'efficacité, je vais pouvoir commencer à monter les murs. Tout d'abord, on va commencer par les faire entièrement en stone. Maintenant, je vais creuser quelques blocs pour pouvoir les remplacer ensuite par justement d'autres types de blocs comme de la brique. Ça rajoute un peu plus de relief, c'est toujours sympathique. Devant le temple, ça serait quand même plus beau si on rajoutait un peu de verdure. Parce que les bases d'un temple qui flotte dans le vide comme ça, c'est pas très beau. Il va nous manquer encore tout l'arrière. Je crois qu'on a quasiment terminé notre temple totem. Mais il va nous manquer encore quelques petits trucs. Comme par exemple les bordures de l'escalier. C'est pas très pro, là on peut tomber à tout moment sur le côté. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qu'il va falloir qu'on améliore. Je crois qu'il y a des tout petits problèmes d'aération au niveau du temple. Pour changer un peu de la stone, je vais plutôt utiliser un bloc beaucoup plus compliqué à avoir. Mais quand je dis beaucoup plus compliqué, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Et ouais, de la dirt ! Sur Hyping, la dirt c'est très facile à avoir. C'est normal, sur le one block, on peut en récupérer plein. Mais comme vous devez le savoir, les blocs de dirt peuvent se transformer en d'autres blocs. Si je pose un bloc de dirt ici et que j'utilise une fiole d'eau, il va se transformer en bloc de boue. Ensuite, si je le récupère et que je le place avec un doblé, ça va nous donner de la terre crue. J'en ai déjà utilisé énormément sur mon monde hardcore, mais c'est vrai que sur Hyping, je ne l'ai pas encore fait. Cette étape n'est pas vraiment très fun non plus. L'avantage, c'est qu'avec ces blocs, je n'aurai pas besoin d'en avoir beaucoup. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire une petite visite de notre temple ? Tout d'abord, commençons par l'entrée, qui est en bois de chêne pure. Une fois qu'on entre dans le temple, voici la pièce principale, où tous les joueurs du serveur pourront venir. Il serait peut-être temps d'ailleurs de placer notre générateur à vindicateurs. On va le placer ici, et j'espère qu'il y a des mobs qui vont apparaître. Ah, je crois savoir pourquoi ça ne marche pas. Il y a une trop forte luminosité. Je suis réduit à devoir acheter un livre à 450 000 dollars. Outs, ça fait mal, mais je n'ai pas le choix. Est-ce que ça fonctionne ? J'espère que pour 450 000 dollars, oui. Oh non, ça ne marche pas. Vas-y, je suis un galérien, ce n'est pas grave, je vais recouvrir tout le toit avec des blocs. Tant pis, je les retirerai après. Oui, ça fonctionne ! Enfin, j'étais pas sûr, mais il ne spawn que sur de l'herbe. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à avoir des totems ? Déjà, on a des émeraudes, c'est déjà un bon début. Oh, celui-là, il a même une bannière sur lui. Malheureusement, toujours pas de totems d'immortalité. Je pense que ça doit être assez rare. Et non, toujours pas. Oh, oh, mais attendez, je viens de me rendre compte, mais ce n'est pas ce mob-là qui droppe des totems d'immortalité. C'est un évoqueur, ce n'est pas le vindicateur. Et sur le serveur, actuellement, il n'y a pas encore de spawner à évoqueur. Vous êtes en train de me dire que j'ai bulle de tout ça pour rien ? Je vous rassure, on les a quand même, nos totems d'immortalité. Et d'ailleurs, on en a deux. Un ici et un ici. Bon, ok, ce n'est pas des vrais, mais honnêtement, je crois que je ne peux pas mieux faire. Ce qui est au moins rassurant, c'est qu'on peut dire que notre temple totem est terminé. Les pastèques, c'est bon. Et j'adore ça. J'aime tellement les pastèques que je vais essayer d'en avoir un million en seulement 24 heures et tout ça sur mon serveur OneBlock. Est-ce que je vais y arriver ? Je viens de lancer le chronomètre. En 24 heures, je vais donc devoir essayer de récupérer un million de pastèques. Le problème, c'est que j'ai beau fouiller dans mes coffres et je n'ai aucune pastèque à disposition. Et même si j'ai des champs assez grands, normalement, je ne crois pas avoir de champ de pastèques. J'ai bien un champ de carottes ici, un champ de canne à sucre, mais c'est à peu près tout. La première technique pour obtenir des pastèques va être d'ouvrir des caisses-votes. Il y a vraiment une quantité astronomique de personnes dans le spawn, mais on ne va pas y prêter beaucoup attention, car le plus intéressant, ça va être d'ouvrir directement une caisse-vote. Alors, alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Un entonnoir. Oh, ce n'est pas des pastèques, mais c'est toujours ça. On ouvre la deuxième caisse avec à l'intérieur une canne. Ce n'est pas grâce à ça qu'on va pouvoir récupérer des pastèques. Le reste, je l'ai ouvert rapidement et pas grand-chose d'intéressant, sauf une clé grimoire qu'on a pu récupérer. Qui sait, peut-être qu'à l'intérieur, on aura un peu de chance. Au final, je n'ai rien dit. C'est bien cool de chercher des pastèques, mais je ne sais même pas ce que ça représente un million de pastèques. En fouillant un peu dans mes coffres, je suis tombé sur pas mal de coffres. Ça tombe bien, j'ai encore un stack ici, un autre là. Et là aussi, j'en ai plein. Oh, c'est rassurant. D'après mes calculs, il va nous falloir 289 doubles coffres. Effectivement, c'est beaucoup. Ça, c'est un double coffre. Tout ça, c'est 10 doubles coffres. 20 doubles coffres. 50 doubles coffres. Ça commence à faire beaucoup. Et ça, c'est 289 doubles coffres. Ce qui peut contenir un million de tranches de pastèques. Visuellement, comme ça, c'est vrai que ça fait beaucoup. Le pire, c'est que je n'ai toujours pas trouvé de pastèques. La première chose que je peux faire, c'est en tapant la commande slash AH, je vais pouvoir accéder directement à l'hôtel des ventes. Peut-être qu'ici, ils vendent des pastèques. Il y a un poulailler, mais c'est pas ce que je veux. L'autre solution, c'est d'aller demander à un des joueurs sur le serveur pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut me vendre de la pastèque. Je viens d'envoyer le message dans le chat. J'ai déjà eu une réponse, c'est TheFakeGuy. Wouh ! Il me passe 5 tranches de pastèques. On va lui acheter 1000 dollars. Et merci beaucoup ! Ces tranches de pastèques, on va directement les transformer en graines de pastèques. Puis avec toute la terre que j'ai pu accumuler, je vais construire en dessous du champ de canne à sucre un énorme champ de pastèques, juste ici. Je pense d'après moi, les champs les plus optimisés, ça va être de faire des rangées de 4 blocs de terre, séparées entre elles par des dalles de chêne, qui pourront accueillir l'eau, et ensuite reproduire ce design-là le plus de fois possible. Je pense qu'en termes de longueur, pour l'instant, ça suffit. Sachant qu'il faut que je vous rappelle que j'ai seulement 5 graines de pastèques. Pour un début, je pense que la taille des champs est correcte. Surtout que je vous rappelle que j'ai seulement 5 graines de pastèques, donc on va pas pouvoir aller bien loin. Ta-da ! Voilà ! Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Je rigole, on va quand même prendre un peu de poudre d'os, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Je fais grandir tout ça. Oh, ça a poussé instantanément ! Let's go ! Wouh ! Nos premières pastèques ! Et je vais devoir faire ça pour remplir tout mon champ, qui est vraiment très grand. Histoire que ça pousse un peu plus vite, je vais poser quelques petites torches. Puis maintenant, je dois juste être patient. Youhou ! Ça a bien poussé ! On récupère tout ! 54 pastèques comme ça, je dis pas non ! Malheureusement, pour l'instant, ça sera pas encore le moment de les stocker. Je suis obligé de tout replanter. Et avec la poudre d'os, essayer de les refaire pousser un petit peu là, histoire que ça aille plus vite. Parce que finalement, ça fait déjà plus de 2 heures ! En attendant que ça pousse, je vais continuer d'essayer d'agrandir un maximum le champ. De cette manière, on pourra avoir une quantité astronomique de pastèques. Bon, 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 je crois que ça a pas mal poussé. Et en plus, j'en ai profité pour bien agrandir les champs. Je vais faire en sorte de récupérer le plus de pastèques possible. Et je suis en train de me rendre compte que ça va me permettre aussi d'améliorer mon métier d'agriculteur. Regardez, notre barre d'XP augmente tellement vite ! Aïe, ma hache vient de se casser. Je termine la récolte avec l'épée en diamant. Eh oh là, jugez pas ! Ça reste toujours mieux que casser les pastèques à la main. Avec tout ce qu'on a pu récolter, je pense que j'aurai largement assez de graines de pastèques pour pouvoir remplir tout mon champ. Tada ! J'ai tout planté, et il me reste encore pas mal de tranches de pastèques. C'est parfait pour pouvoir remplir notre premier coffre de pastèques. Ouais, j'ai quasiment 9 stacks de pastèques, un sixième d'un double coffre sur 289 doubles coffres. Ah, ça fait beaucoup, sachant que l'horloge tourne. Pour gagner du temps, pendant que toutes ces petites graines vont commencer à pousser, de notre côté, on va essayer de chercher un outil qui va pouvoir nous permettre de casser instantanément les pastèques. Parce qu'à l'épée, ça risque d'être lent. Voire très lent. Voire extrêmement lent. Voire bref, vous avez compris. En fouillant dans mes coffres, pour l'instant, je viens de trouver une hache en fer. C'est pas dingue, on est d'accord. Après quelques petites recherches, le moyen le plus rapide pour obtenir une hache enchantée, en tout cas une hache bien cheatée, ça va être d'ouvrir des caisses. Donc avec un peu de chance, on peut en avoir une ici. Mais dans la caisse grimoire, il y a une hache en diamant, efficacité 6, unbreaking 5. C'est cette hache-là que je vais essayer d'avoir. Pour ouvrir une caisse grimoire, c'est pas très compliqué. Il va nous falloir compléter quelques grimoires communs. Par exemple, j'ai celui-là, tondre 4 moutons. J'en ai un deuxième, tuer 34 vaches. Ça, ça me paraît beaucoup plus rapide à faire. Normalement, par là, il y a des vaches. Ok, il y a des moutons. Je pense qu'on y est presque. Oui, c'est bon ! Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? 5 000 dollars. Non, c'est pas ce que je veux. Je viens de me crafter une petite cisaille. Et en plus de ça, dans mes coffres, j'ai trouvé d'autres grimoires. Il y en a un où je dois tuer des cochons. Donc on va en profiter. Ok, ça c'est fait. Ouais, des moutons. Ça en a tondu un, c'est dommage. Je tond les moutons une dernière fois. Tada ! Dans notre premier grimoire commun, 20 000 dollars, c'est pas ce que je veux. Deuxième, encore 25 000 dollars. Et le dernier, 20 000 dollars. Bon, c'est pas des récompenses nulles, mais c'est pas ce que je recherche. C'est pour ça que j'ai encore un dernier grimoire. Un grimoire ultime. Récolter 1192 cannes à sucre. Non, je l'ai trouvé dans mes coffres. Ne me demandez pas comment il a réussi à se retrouver là-dedans. Mais moi, je vais pas poser de questions. On va directement commencer à récolter énormément de cannes à sucre. Ouais ! Et ça va assez vite. Heureusement que 1000 cannes à sucre, c'est super rapide à récolter. Notre métier d'agriculteur, il augmente tellement vite. Regardez-moi ça. Non, j'ai cassé tout méchant. Et notre grimoire n'a pas encore été complété. En attendant que ça pousse, je continue de récolter des pastèques. C'est bien, je fais plein de choses en même temps. Je suis un peu ultra productif. On dépose tout ça dans les coffres. Et on n'a plus qu'à attendre que le champ de pastèques pousse. Et la même chose pour les cannes à sucre. Ouais, enfin, ça a totalement terminé de pousser. Tout d'abord, je commence par casser la canne à sucre. Le grimoire est complété. Que va-t-on récupérer ? Une clé grimoire et 100 000 dollars. C'est pile poil ce que je recherchais. Direction le spawn pour aller l'ouvrir. Est-ce que c'est parti ? S'il vous plaît, la hache en diamant. Non, pas de la terre, non. Au moins, ça nous sera utile pour agrandir nos champs. Je vais me consoler avec l'ouverture de deux clés de vote. Dans laquelle j'ai récupéré une pelle et un entonnoir. La dernière solution que je peux faire pour essayer d'avoir une hache efficace, ça va être de retourner dans l'hôtel des ventes. Et je vois directement des haches épiques. Ok. 1 million par contre, c'est super cher. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y en a une ici à 1 million aussi. Je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Pour économiser 1 dollar, je vais plutôt prendre celle-là. Aïe, aïe, aïe. Moi, 1 million. Pourquoi il y a des gens qui m'agressent avec leur canne à pêche, là ? C'est une horreur. Au secours ! Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ça va pouvoir me permettre de parler d'une nouvelle fonctionnalité. Quand on fait clic droit sur un joueur, on a directement accès à son profil. Lui, on peut voir que c'est un nouveau joueur. Et moi, je peux voir mon profil en faisant la commande slash profil. Et on peut voir quand même que j'ai 22 millions. C'est pour ça que je me suis permis d'acheter la petite hache épique. Qui d'ailleurs va bien nous servir pour pouvoir récupérer toutes ces pastèques. J'espère qu'elle va pouvoir nous permettre d'instante les pastèques. Oh, je crois que oui. Oh là 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 là, c'est trop satisfaisant. En une rangée, j'ai déjà plus de 4 stacks de pastèques. Grâce à ça, j'ai déjà pu remplir notre premier double coffre. Et il ne reste seulement plus que 288. Ouais, je confirme, c'est beaucoup. Faut que je me dépêche car il ne reste seulement plus que 17 heures pour terminer notre défi. Je sens qu'on va avoir besoin de champs un peu plus grands que ça. Car certes, j'ai déjà quasiment un deuxième coffre rempli. Mais le fait que je vais devoir patienter entre chaque récolte va énormément m'embêter. C'est surtout une perte de temps considérable. C'est pour ça qu'avec tous les blocs de terre que j'ai pu récupérer tout à l'heure, je vais devoir continuer d'agrandir notre magnifique champ de pastèques. Oh, boulot ! Ah, le champ est bien agrandi. Mais de 1, j'ai quasiment plus de durabilité sur ma bêche. Et de 2, je vais encore devoir attendre que les graines de pastèques poussent. Pendant que je suis tranquillement en train de continuer à farmer des pastèques, sur le serveur, très récemment, il y a eu une nouvelle mise à jour Halloween. Regardez-moi la qualité de ce menu. Il est incroyable. Plein de nouveaux monstres qui ont été rajoutés. Et carrément un monde spécial Halloween. On va s'y téléporter et je vois déjà que les gens sont quand même bien stuff. Sur moi, là, j'ai aucun stuff. Ça ne va pas du tout. On a une nouvelle caisse Halloween, avec à l'intérieur plein de nouveautés, comme par exemple des compagnons. Ça, c'est une nouvelle partie du gameplay sur le serveur que je ne vous ai pas du tout montré. Et je vous expliquerai ça dans un futur épisode. Car aujourd'hui, on va se concentrer sur la mise à jour Halloween qui rajoute vraiment des tonnes de trucs. Mais avant ça, on va devoir s'équiper. Ah non, attendez. On va passer une armure plus jolie. Voilà, là, j'ai un peu plus de classe. Si j'ai bien compris, dans cette mise à jour, on va devoir tuer un maximum de mobs qui vont nous dropper des items très intéressants. Bienvenue au cimetière des Frankenstein. Ok, ok, là, par exemple, il y a un Frankenstein. Il est immense et il y a même une barre d'HP. C'est trop stylé. Vas-y, on le tue. Et j'ai récupéré un cerveau zombifié. Il ne va pas nous servir à grand-chose, sauf à le vendre. On va le garder précieusement parce que je pense que ça peut être un item assez rare. On arrive dans le jardin des citrouilles. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de citrouilles dans le coin. Vu le monde qu'il y a, je ne pense pas. Ah, mais si, mais c'est des grosses citrouilles. Elles sont gigantesques. Il y en a une juste là. On va essayer de la tuer. Oh, elle fait des dégâts. Non, ce n'est pas moi qui ai le kill. Ok, il y en a une autre ici. Et oui, j'ai récupéré une tige de citrouille que je peux aussi vendre dans un magasin. En fouillant un peu plus dans les menus, je viens de découvrir qu'il y avait des missions où on pouvait essayer de récupérer un maximum de tige de citrouille pour gagner de l'argent en plus. Donc là, il y a un Frankenstein. On va essayer de le tuer. Voilà, bon, il nous fait pas mal de dégâts, mais ça va, j'arrive à l'avoir. Est-ce qu'il y a des slimes par là ? Je crois que les slimes, ils sont un peu fatigués. Il n'y en a aucun. On va plutôt retourner vers les sorcières parce qu'il n'y a personne et on peut récupérer des tonnes de trucs. Par contre, elles sont compliquées à toucher. Allez, viens. Ouais, voilà, voilà, voilà. Let's go. Par là, elles sont coincées. On va y aller. Oh oui, c'est ça, un slime. Un slime mutant. Oh, je l'ai eu. Les trois bonbons que j'ai pu récupérer, ils vont pouvoir nous servir à augmenter le niveau de notre compagnon. C'est bien sympa, mais pour l'instant, on n'en a pas du tout des compagnons. Et dans le shop, apparemment, ça se revend super cher. Et nous, pour se faire plaisir, on va essayer d'ouvrir une ou deux caisses Halloween. Qu'est-ce que j'aimerais bien avoir d'intéressant dans cette caisse Halloween ? Déjà, les 10 millions de dollars, je ne dis pas non. Mais les deux meilleurs items que j'aimerais beaucoup trop avoir, ce sont les compagnons. Un fantôme et un loup-garou. Le loup-garou, il a l'air trop mignon. C'est vrai que c'est bizarre dit comme ça. Mais regardez-moi cette image. Oh ! Trêve de bavardage, on ouvre une caisse Halloween. C'est parti ! Allez, 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 il y a un truc bien pas de booster, s'il vous plaît. Moi, je veux une cosmétique. Ou alors un compagnon. Et... Un chapeau sorcière ! Let's go ! Pour se l'équiper, c'est pas très compliqué. On fait la commande slash profil et on se le met normalement ici, je crois, oui, voilà. Me voilà transformé en sorcière. Je vais en ouvrir une dernière. C'est parti ! Allez, 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 allez ! Non, non, pas ça ! Non, non ! Oh, c'est nul ! Après beaucoup de temps à AFK, j'ai rempli une ligne entière de tranches de pastèques et pour la deuxième ligne, je crois que ça s'arrête là, voilà. Tout ça en environ deux heures et demie, ce qui est vraiment très très lent, je confirme. Je n'aurai jamais le temps de remplir tous ces coffres avant la fin du défi. Mais je crois que j'ai trouvé une solution pour pouvoir résoudre tous mes problèmes. Il va falloir tout simplement que je trouve un champ plus grand. Finalement, le plus lent dans ce champ, ça ne va pas être de récolter les pastèques, mais plutôt d'attendre qu'elles poussent. Évidemment, là, quand j'en parle, notre champ a déjà très très bien poussé. Mais bon, comme vous pouvez le voir, les pastèques mettent assez longtemps à pousser. Pour trouver des joueurs qui seront prêts à me prêter leur champ de pastèques, ça ne va sûrement pas être très compliqué. Il y en a beaucoup trop sur le serveur. Je viens de trouver un joueur qui est prêt à me prêter un champ. Alors, il est de quelle taille ? Oh, il est un peu petit. Non, ne me dites pas que... Ah oui, non, c'est... Ah, c'est juste la render distance. Il est gigantesque. Écoutez, moi, j'ai plus qu'une seule chose à faire. Récolter beaucoup de pastèques. Je vais être sympa, je vais vous épargner ça. Le champ est juste incroyablement grand. Pour vous dire, la moitié d'une rangée, c'est un inventaire complet. Avec ça, on devrait être plutôt rapide sur le remplissage des coffres. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. J'ai eu un total d'environ 4 heures de farm. Et avant de faire une pause, j'ai bien envie de vous montrer mon avancement. Bon, vous voyez, ces 100 premiers coffres, ils sont tous remplis. Et c'est même pas tout. Est-ce que vous voyez ces 100 autres coffres ? Non, eux ne sont pas tous remplis. Il y a la première rangée qui est remplie, la deuxième aussi, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Vous comprenez maintenant que j'ai bien le droit à une petite pause. Au passage, j'ai dû acheter deux nouvelles haches épiques. Et j'ai pas fait gaffe, mais il y en a une qui s'est cassée. Il ne me reste plus qu'un gros tiers des coffres à remplir. Je vais faire une pause, mais avant de reprendre, il va falloir que j'achète des nouvelles haches. Ça va encore une fois nous coûter 1 million de dollars. Ouais, houhou ! Avec cette hache, je suis au moins reparti pour 2 heures de farm. C'est quand même là où je me rends compte que mes défis vont de plus en plus loin. Let's go ! Si je veux être à l'heure pour mon défi, je vais devoir récolter des pastèques pendant une bonne partie de la nuit. Le moment le plus chiant, c'est vraiment de faire le chemin retour pour pouvoir faire en sorte de récupérer toutes les pastèques qui traînent. Ensuite, je retourne à ma base, je dépose les pastèques, je retourne dans le champ en récupérer d'autres, et je fais ça en boucle. Wow, ouais, bah voilà. Et je fais ça en boucle. Non, mais pour garder le moral, il faut absolument que je me dise que je suis à plus de la moitié. Je vais continuer de me dire ça parce que sinon, je vais vite abandonner. Attendez, attendez, attendez là ! J'avais pas remarqué, mais je viens de terminer notre deuxième slot. Il nous reste donc plus que 87 coffres à remplir. Car ouais, ce coffre-là, je l'ai déjà rempli. Oh là là, vous savez pas à quel point c'est motivant. Ouais, par contre, je vais devoir passer à notre nouvelle hache en netherite. Celle-là est un tout petit peu abîmée. Moi, je vais vous dire à toutes quand j'aurai plus d'âme et quand j'aurai terminé avec ces fichus pastèques. Je vais farmer toute la nuit. Bon, bon, bon. Oui, j'ai encore dû racheter une nouvelle hache. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai quasiment terminé notre défi. Et oui, regardez ça, c'est l'avant-dernier coffre. C'est surtout que je n'en peux plus. Avant-dernier coffre rempli, on s'attaque au dernier. Inventaire plein. C'est sûrement notre dernier aller-retour. Parfait ! Ça devrait suffire. Je crois que je vais verser une larme, là, c'est pas possible. Pour la peine, en plus, comme j'ai faim, je vais me permettre de manger quelques tranches de pastèques. Même si, je vous avoue, ça nourrit pas beaucoup. Oh là 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 ! Non, me dites pas que... Oh oh ! J'en ai pas encore un million. Eh ben, vous savez quoi ? Pour fêter le million, je vais utiliser ma magnifique ferme à pastèques que j'ai donc construite rempli de tranches de pastèques. Est-ce que là, on peut donc dire que je suis littéralement le roi des pastèques ? Aujourd'hui, je vais construire un océan à partir d'un seul bloc et y cacher ma base. Vous devez forcément vous dire mais comment c'est possible de construire un océan ici ? Eh ben, même moi, je sais pas. Je vais juste tenter plusieurs techniques pour y arriver et on va commencer par trouver le lieu où on va construire notre futur océan. Par ici, il y a des tonnes de coffres avec à l'intérieur énormément de pastèques. On va pas pouvoir le construire ici. Par ici, il y a ma maison et juste là, il y a mon temple totem. Le dernier endroit possible où je vais pouvoir construire mon océan, ça sera juste derrière moi. Ça va, le terrain est plutôt grand. Et pour commencer la construction de l'océan, je vais essayer d'aller récupérer pas mal de dirt si j'arrive à en trouver. Et toute cette dirt-là va pouvoir nous permettre de délimiter les bordures de l'océan qu'on va pouvoir construire. Personnellement, je veux vraiment que l'océan soit super grand. Ah ! Oh non, je suis tombé. Me dites pas que je peux pas continuer à construire. Oh non ! La taille de notre île s'arrête ici. Heureusement qu'on peut améliorer notre île. Je crois que c'est ici. Actuellement, je suis seulement prestige 1 et pour être prestige 2, il va nous falloir 5 points violets et aussi attendre la phase désert sur mon royaume. La phase désert, je l'ai déjà débloquée. Actuellement, je suis à la phase océan et je vois que pour récupérer par exemple un point violet, on va devoir faire cuire seulement 306 objets. Honnêtement, c'est une mission super facile donc je vais m'empresser de la faire. Hop ! Oh non, je suis retombé. Ah oui ! Sauvé de justesse par le champ de blé. Pendant qu'il y a de la nourriture qui est en train de cuire dans ses fours, je vais continuer tranquillement d'agrandir notre océan. Enfin, plutôt de le construire de la taille maximum possible. Malheureusement, je peux pas aller beaucoup plus loin que ça mais je pense que pour un début, là, déjà, on est pas mal. En y réfléchissant pour pouvoir construire mon océan, je vais avoir besoin d'un peu plus de blocs de terre. Ouais, 4 stacks, ça suffira pas. C'est pour ça que je vais m'empresser de continuer de casser mon one block histoire de récupérer un maximum de blocs de terre. Et pour l'instant, il n'y en a aucun qui apparaît. Hé, pourquoi il n'y a pas de blocs de terre ? Bon, au moins, il y a du sable et ça, je sais que j'en ai besoin. J'aimerais bien faire en sorte de faire une petite session jusqu'à 25 000 blocs histoire d'être un tout petit peu productif quand même. Oh, bouleau ! C'est bien sympa de miner le one block mais pendant que mon double est en train de le faire, nous, on a quelques clés de vote à utiliser. Au total, on en a 8 plus 2 cadeaux de boutique. On va commencer par ouvrir les cadeaux de boutique. On va avoir une clé épique, pas mal du tout. Et dans le deuxième, attention, 300 000 dollars. Eh bah, je dis pas non. Sans faire exprès, j'ai ouvert la boîtée des caisses vote et j'ai récupéré 2-3 babioles mais on s'en fiche. C'est pas le meilleur pack opening qu'on ait eu mais pour se consoler, on a une clé épique à ouvrir. Et là, j'espère qu'on va être chanceux. Attention, 3-2-1, on a eu une clé ultime. Et pour vous dire, c'est le lot le plus rare qu'on peut avoir dans la caisse épique. C'est le moment de nous ouvrir la caisse ultime. Là-dedans, on peut avoir des tonnes de trucs super rares. C'est parti ! Sachant que j'en ai quasiment jamais ouvert en plus. Premium, 7 jours, regardez tous les avantages que le Premium nous offre. Bon, pour ce qui est des grimoires Noël qu'on a pu récupérer dans la caisse vote, on ira les utiliser un tout petit peu plus tard car avant ça, on a des steaks à récupérer ce qui va nous débloquer notre défi journalier et donc gagner un petit point rose supplémentaire. Théoriquement, si je fais ça encore pendant 2 jours, on va pouvoir agrandir notre île. Et en parlant de notre île, on a enfin atteint les 25 000 blocs minés. Regardez tous les blocs de terre que j'ai pu récupérer. C'est vraiment pas mal. En y repensant, on va pas pouvoir beaucoup plus agrandir notre océan mais je le trouve déjà plutôt grand. Alors, je vais en profiter pour le fermer ici. Puis, je vais utiliser des potions de vol qui vont pouvoir maintenant nous permettre de voler. Là, je vais seulement pouvoir voler pendant 20 minutes. Alors, on va le débuter par faire ici une sorte de petite plage. Un truc pas très très profond. Ouais, peut-être quelque chose dans ce style-là. Puis ensuite, je vais faire en sorte de creuser beaucoup plus profondément l'océan. Je sais pas si c'est clair pour vous mais pour moi, ça l'est. Oh là là, mais en fait, ça va nous demander énormément de dirt. Ah ouais, en plus, j'en ai déjà bientôt plus. Bon, au moins, je finis les stocks et c'est bon, je suis déjà ruiné. Oh non, ça va pas le faire là. Je pensais vraiment que ça allait suffire jusqu'au bout. J'ai construit à peine 20% de l'océan. Je viens de voir qu'il me restait encore un peu de terre dans mes coffres. Le problème, c'est que j'ai pas envie de dépenser tous mes blocs là-dedans. Imaginez que je dois encore construire d'autres champs gigantesques ou même juste agrandir mes champs de canne à sucre par exemple. Écoutez, pour l'instant, j'ai pas le choix, on va faire avec pas mal de blocs de sable et évidemment, le sable, c'est ce qu'il y a en grosse quantité au fond de l'océan. L'avantage, c'est qu'en terraforming, je m'y connais plutôt bien donc je devrais pas avoir de soucis pour faire des fonds marins assez réalistes. Bah par exemple, regardez-moi ça et regardez maintenant. Tout de suite, c'est un peu plus joli mais j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Vous l'avez sûrement deviné, c'est les blocs de sable. Il faut que j'en mette quasiment partout à partir de toute cette hauteur et ensuite seulement, on pourra y mettre de l'eau. Oh oh ! Là, j'ai plein de blocs de sable. Où est-ce que je pourrais en avoir d'autres ? Ici aussi et là aussi. Je pense que maintenant, j'en ai une quantité largement suffisante. Regardez-moi ça ! On se croirait vraiment dans une sorte de baie ou de vallée alors qu'en fait non. Ici, il y aura un océan. Là, notre océan, il est bien sympa mais il nous manque quelque chose d'extrêmement important pour donner vie à l'océan et surtout pour faire en sorte que ça ressemble à un océan. Ouais, c'est de l'eau parce qu'actuellement, il n'y en a absolument pas. Mais avant d'en mettre, j'aimerais bien décider de l'endroit où j'aimerais construire ma base secrète. Et l'entrée de la base secrète sera... Attendez, laissez-moi réfléchir s'il vous plaît. Euh, ouais, ici. Ou en fait, non, pas ici. Plutôt juste là, ça sera beaucoup plus discret. Pour camoufler cette entrée, on va avoir besoin d'un objet en particulier. Et j'ai ma petite idée. Pour ça, on va devoir récupérer un bloc que je n'ai encore jamais eu dans mon île et ça va être... Ah bah non, ça sert à rien de chercher dans mon coffre puisque je ne l'ai pas. Ça sera donc une shulker. Normalement, il y a un petit bug que j'aimerais bien tester. Je ne sais pas s'il fonctionne encore. Mais pour pouvoir tester tout ça, il va falloir qu'on s'en achète une. Je demande dans le chat. Bon bah, personne ne me répond. Oh si, enfin un intéressé. Ah ouais, apparemment, ça vaut 3 millions. Je vais tenter une offre dans le chat. 2 millions et personne ne me répond non plus. Ouais, je me fais vraiment pas respecter sur mon propre serveur. Apparemment, il y a CoolRaoul qui est chaud. On va directement voir s'il en a une. Ok, une shulker parfaite. Oui, c'est bon. Ça sera la base secrète la plus chère du serveur. C'est bien sympa d'avoir une shulker, mais poser comme ça en plein milieu de l'herbe, c'est pas très très réaliste. Et surtout, ça se voit de super loin. C'est pour ça que si on la récupère, que nous fouillons dans nos coffres pour récupérer du cactus. Puis ensuite, qu'on en cuise un tout petit peu. Voilà du colorant. Et avec ça, on devrait pouvoir teindre la shulker. Bon, c'est le moment de vérité. On va poser la shulker ici. Normalement, le bug devrait nous faire passer à travers. Et attention, non. Me dites pas que j'ai acheté ça pour rien. Non, ça marche pas. J'ai essayé de toutes les manières possibles, ça ne marche pas. Alors, pour l'instant, on va juste abandonner notre shulker ici. Adieu, petite shulker verte de couleur immonde. Tu ne nous serviras plus jamais. L'autre manière un peu plus nulle d'avoir une porte secrète, ça va être de mettre un panneau ici. Puis ensuite, l'eau normalement ne pourra plus couler à travers. Jusque là, je vous apprends rien. Mais en rentrant de cette manière dans notre base, on ne va pas pouvoir y ressortir. Est-ce qu'au final, notre base, ce ne serait pas une base sans issue. Une fois qu'on y est, on est coincé. Et la seule façon de sortir, c'est de retourner au spawn de notre île. Évidemment, là, n'importe qui pourrait rentrer dans notre base secrète. C'est pour ça que je ne suis pas bête. Je vais placer une petite trappe et une fois que je l'ai fermée, plus personne ne pourra rentrer dans mon bunker. Et d'ailleurs, actuellement, notre bunker ressemble à deux blocs de dirt posés en plein milieu de nulle part. Ça ne va pas du tout. Pour régler ce problème, je vais créer des murs à notre bunker. Et évidemment, avoir un sol, c'est aussi très important. Bon les gars, est-ce que vous êtes prêts à découvrir ma base ? Bon, vous l'avez déjà entrevue, donc ça ne sert à rien de faire durer le suspense. Tadam ! Wow, je n'avais pas prévu ça. J'ai bientôt plus de vie. Non, 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 ça ne va pas le faire. C'est vrai que j'avais oublié un point éclairé, c'est très important. Notre base secrète, on la décorera plus de car, car avant tout, on va devoir faire quelque chose de très important. Vous vous en doutez, ça va être de remplir notre océan d'eau. Et pour ça, j'ai une source infinie avec un seau d'eau. Ouais, je suis d'accord, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir aller bien loin. Est-ce que j'aurais pas un autre seau d'eau dans le coin ? Ah ah, il y en a plein ici. Avec ça, je vais pouvoir remplir mon océan en littéralement 5 secondes. Ça va être tellement rapide, regardez-moi ça. Ah ouais, finalement, ça risque d'être assez galère. Un des moyens que j'ai trouvé pour faire en sorte de remplir toute cette zone, ça va être de faire des rangées de blocs. Mais pourquoi les sources infinies ne fonctionnent pas ? Ouais, je pense plutôt que je me suis trompé de technique. Alors, on dégage tout ça. Déjà, c'est un peu plus propre. Je vais refaire la même chose avec un bloc en dessous. Déjà, ça a l'air d'un peu plus fonctionner. Mais avec les blocs de cobble, je vais devoir malheureusement remplir tout notre océan comme ça. Écoutez, c'est la seule manière que j'ai trouvé. C'est peut-être pas la plus efficace, mais je fais comme je peux. Au moins, j'aurais pas besoin de poser des sous-d'eau puisqu'ils se posent littéralement tout seul. Et les blocs de cobble, je sais que j'en ai à profusion. Normalement, ça devrait pas être un souce. Eh ben, j'en ai plus. Eh, mais pendant que je fais ce travail totalement inintéressant, est-ce que ça serait pas le moment de rejoindre mon serveur Minecraft ? Si jamais vous avez jamais eu l'occasion de tester le serveur, vous pouvez vous connecter avec l'ip play.lelo.fr. Il est vraiment génial, la communauté est incroyable et il y a plein de nouveautés. En parlant de nouveautés, en voici une qui vient d'arriver. Et pour ça, allons voir notre double. Évidemment, il y a la nouvelle mise à jour Noël qui vient d'arriver sur le serveur. Elle se présente comme ça avec un petit père Noël qu'il y a au spawn. Alors, bonjour toi, on va te parler. Oh, le menu est incroyable. En nouveauté, on a les collections de Noël, le pass de Noël, le calendrier de l'Avent et les caisses de Noël. Donc, tous les jours, à partir du 1er décembre jusqu'au 24 décembre, on devrait récupérer un cadeau. J'ai loupé, évidemment, les 11 premiers jours. Alors, j'étais connecté aussi hier. Aujourd'hui, on va récupérer un joyau et deux sucres d'orge. Ah non, j'ai rien dit, en fait, juste un joyau. Hé, j'ai pas mal de clés de vote sur moi. On va tout ouvrir d'un coup, c'est beaucoup, mais oh là 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 là, on est riches. J'ai récupéré trop de choses là. Le calendrier de l'Avent, il est bien sympa, mais on n'a pas que ça comme nouveauté. On a par exemple le pass de Noël. Il y a deux types de pass existants, le classique et le premium. J'ai accès aux deux, car n'oubliez pas, tout à l'heure, j'ai pu débloquer un petit grade premium. Bref, pour pouvoir augmenter nos paliers et gagner des récompenses, on va devoir gagner pas mal d'XP. Et cette XP là, on va pouvoir la récupérer dans le daily. On ira check tout ça, car je ne vous ai pas encore parlé du plus important, c'est le monde de Noël. On va se téléporter. Oh là 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 là, quelle classe ! Regardez-moi la qualité de ce spawn. Tiens, un petit cadeau. D'accord, donc c'est des petits cadeaux qu'on va devoir chercher partout dans le monde. Je vais commencer à me balader et surtout, pour moi, le plus important, ça va être d'aller, voilà, vers les pingouins. Car n'oubliez pas, j'ai un petit grimoire de Noël à compléter qui va être de tuer 100 pingouins. Eh bah, on voit là, il est trop mignon. Eh, laisse-le moi. Eh bah, il me l'a volé. Vraiment, c'est un monstre. c'est pas grave, il y en a d'autres. Bon, on a pu récupérer une pub de pingouins et je viens d'augmenter l'objectif de mon grimoire. Sans pingouins, ça risque d'être assez long. On est à 2, 3, 5, oh tiens, un cadeau. Le dixième, heureusement qu'ils ne nous font pas beaucoup de dégâts. Bon, je pense que vous avez compris le délire. Je vais juste m'amuser à en tuer le plus possible pour pouvoir compléter mon grimoire. Oh, eh bah, c'est bon. Je viens de finir le grimoire. On va pouvoir savoir juste avant d'ouvrir cette magnifique caisse Noël, regardez tout ce que j'ai pu récupérer. Ouais, il y a d'ailleurs quelques personnes qui m'ont passé des armes. Merci pour la petite lame épique, c'est vraiment super sympa. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la caisse Noël. A l'intérieur, on peut avoir des cadeaux de Noël, des petites décos et le plus stylé, c'est les compagnons. Ça, j'en ai toujours pas, je rêve d'en avoir un. Que va-t-on avoir ? Allez, allez, un sac sucre d'orge. Ok, c'est un cosmétique. Alors, à quoi il ressemble ? La qualité est vraiment sympa, mais ce n'est pas tout. Juste ici, on a par exemple, accès au parc des bonhommes de neige et je ne peux pas les taper. Non, c'est parce qu'apparemment, pour pouvoir tuer d'autres mobs, je vais devoir tuer 250 pingouins. Et par ici, c'est la maison des pains d'épices. Je ne sais pas si c'est normal qu'il n'y en ait aucun dans la zone. Le village est totalement déserté. Ah, si, en voilà un. C'est dommage, je ne peux pas le tuer. Bon, ce n'est pas les seuls trucs qu'on peut faire dans le monde de Noël. Je vous en ai vite fait parler tout à l'heure, mais il y a des cadeaux de Noël qui se cachent un peu partout dans le monde. En voilà un, justement. J'ai juste à faire la commande slash succès pour pouvoir récupérer 100 000 dollars ici, 3 sucres d'orge là, 1 grimoire Noël, encore 5 sucres d'orge et c'est tout parce que je n'ai pas trouvé plus de cadeaux. Ça va être ma nouvelle mission de trouver des cadeaux. Allez, un cadeau supplémentaire. Écoutez, je ne dis pas non, ça fait toujours 250 000 dollars de plus. En y repensant un petit peu, mon double, il en est où ? Oh, c'est tellement galère. Je souffre, au secours. J'ai l'impression que ça ne va jamais se terminer. Ok, il a vraiment l'air de souffrir, mais ne vous inquiétez pas parce que moi, de mon côté, j'ai beaucoup avancé. La preuve, je viens de trouver actuellement 14 cadeaux, mais ce n'était pas sans peine. Let's go, lui était bien caché. Un de plus, peut-être qu'ici, il y a un petit cadeau caché. Voilà, je m'aventure dans des zones où je ne suis pas censé aller. Oh non, il n'y a rien du tout. J'étais vraiment sûr de mon coup pourtant. Regardez, en plus, il y a de la pastèque. C'est la preuve qu'il fallait que je passe par là. On va pouvoir tout débloquer, donc 25 crédits, 200 000 dollars, un générateur. Alors ça, j'ai trop hâte de savoir ce que je vais pouvoir récupérer à l'intérieur. On va cliquer droit et attention, un générateur à squelette. Dites-vous que c'est un spawner super rare. Avec tout ce que je viens de récupérer, ça me donne encore plus envie de farmer énormément de pingouins. Le problème, c'est que c'est tellement long de tuer des pingouins et surtout, ils font beaucoup, beaucoup de dégâts. Faudrait pas que je meure. Allez, on régène. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter là pour l'instant, car mon inventaire est totalement plein. Retourne, on voit où en est notre double. Eh bien, je crois qu'il a énormément avancé, ce qui veut dire qu'on va enfin pouvoir s'occuper de l'intérieur de notre base secrète. La voilà. Et j'ai toujours oublié d'éclairer la zone. C'est temporaire, mais ça devrait faire l'affaire. Dans notre bunker sécurisé, on va devoir y installer tout un tas d'objets essentiels à notre survie. Bon, imaginez, il y a une bombe atomique qui explose juste sur mon île. Grâce à toute la masse d'eau qu'il y a au-dessus de notre bunker, on devrait pouvoir survivre. D'ailleurs, vous inquiétez pas, pour l'instant, on voit le bunker, mais je le cacherai tout à l'heure. Tout d'abord, pour pouvoir stocker des ressources, on va avoir besoin de coffres. Ça tombe bien, j'en ai sur moi. Après quelques minutes de recherche dans mes coffres, voici tout ce que j'ai pu récupérer. On va pouvoir décorer de manière toute mignonne notre petit bunker et surtout faire en sorte qu'il soit un minimum vivable. Par exemple, je vais y mettre quelques coffres ici avec des fourneaux à côté un tailleur de pierre et je vais en profiter pour retirer ces torches pour plutôt mettre des lanternes aquatiques. Ouais, parce que les torches cassent tout le réalisme. Et après avoir ajouté quelques détails, regardez-moi ça, c'est vraiment de toute beauté. Ce côté-là, il sera super important car c'est le coin où je vais pouvoir y ranger tout mon stuff. Mais par contre, de l'autre côté du bunker, ça sera un coin tout aussi intéressant. Ça sera un coin très important car tout simplement, je vais y installer énormément de végétation. Enfin, énormément, on se comprend. Je ne vais pas pouvoir planter des arbres non plus. Mais par contre, rajouter un petit spawner de poules, ça va rajouter un peu de vie. Les poulets, c'est sympa, mais ça ne sera pas suffisant. Alors je vais installer un petit bassin dans lequel on va pouvoir pêcher. Et aussi, par ailleurs, faire pousser un peu de canne à sucre. Ah, il nous manque encore quelque chose d'important. Ouais, j'ai bien envie de faire cuire des mottes d'argile pour avoir quelques pots de fleurs. J'en rajoute un là. Avec des pousses de cerisier, ça rentre trop bien. Mais ce n'est pas tout. Je ne vais pas rajouter seulement ce pauvre pot de fleurs qui fait vraiment très pitié. Je vais aussi agencer tout ce côté. Et après quelques minutes de réflexion, voici ce que j'ai pu faire. Mais ce n'est pas tout. Regardez, c'est vraiment très vide, le centre. Alors je vais m'empresser de faire une démarcation entre la végétation et la salle des coffres. Là, je suis en train de partir dans de l'art moderne. Je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de faire. Non mais regardez, ça a un côté un petit peu plus intimiste quand même. Et la preuve, pour ajouter un peu de chaleur à notre bunker, je vais y placer quelques petits tapis rouges. Je les aime vraiment beaucoup, les tapis rouges. Regardez, c'est de toute beauté. Tant qu'on y est, je vais aussi en placer ici. Oh, ça j'aime bien. Allez, là, j'ai certes bien avancé sur notre bunker, mais il nous reste encore une pièce. Celle qu'on a oubliée depuis le début, c'est celle-là. Depuis le début de l'épisode, je ne sais pas vraiment quoi y mettre. Mais c'est bon, j'ai enfin trouvé. Si je dis pas de bêtises, dans mes coffres, je devrais avoir un générateur. Mais pas des générateurs à poules classiques. Non, je parle d'un générateur un peu plus dangereux. Grâce à ça, on aura de quoi pouvoir farmer des tonnes de flèches. Le problème, c'est qu'actuellement, les squelettes peuvent s'en aller. Et je sais pas pourquoi ça ne spawn pas. On trouvera une solution plus tard, mais je vais commencer par les enfermer. Déjà, là, ils seront peut-être un peu moins dangereux. Ah, mais attendez, si les squelettes ne spawnent pas, c'est peut-être à cause des torches. On les retire. Et attention, révélation. Oui, ça marche. Let's go. Parfait. On peut les tuer sans souci. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois que notre bunker est entièrement terminé. Il nous manque quand même un tout petit truc essentiel. C'est de transférer le stuff rare à l'intérieur de notre bunker. Parce que malheureusement, sur mon île, n'importe qui peut avoir accès à mes coffres. Alors, c'est le moment un peu chiant de prendre tout le stuff un peu rare. Écoutez, je vais tout décaler. Par contre, je vous avoue, je trierai plus tard. J'ai un peu la flemme de le faire maintenant. Un aller-retour de plus. Eh, mais ça prend plus de temps que ce que j'imaginais. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que j'ai pas mal de stuff rare à l'intérieur. Il reste encore ce coffre et normalement, je crois qu'après, j'aurais fait le tour. On transfère ça et on peut dire qu'on est bon pour le transfert du stuff rare. Juste, regardez derrière moi. Est-ce que vous trouvez pas qu'ici, c'est un peu vide ? Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il me faut juste récupérer du sable. Ok, parfait. On casse quelques blocs par ici et on les remplace justement par du sable. Perso, j'adore. Notre bunker, il s'est terminé, mais il nous manque encore la décoration de l'océan. Et au passage, remplir toute cette zone-là pour pas qu'on voit le bunker, eh ben voilà, on n'y voit que du feu. Je sais plus si c'est vraiment ça, l'expression. Bref, pour ajouter un côté réaliste à notre océan, je vais faire pousser des arbres. Je profite de mettre des arbres en rose parce que je les trouve magnifiques. Juste là, je vais construire une petite plage de sable. Puis, il y a vraiment quelque chose qui me dérange dans cet océan, c'est qu'on voit les bordures de terre. On va pas s'embêter, je vais donc les retirer. Tellement plus joli comme ça. Ta-ta ! Le voici terminé ! Mesdames et messieurs, on peut vraiment solliciter. Ça, c'est une armure classique en diamant. Et ça, c'est toutes les armures que je vais collecter d'ici la fin de la vidéo. Car sur mon one block, je n'ai aucune bonne armure. A commencer par celle-ci par exemple, regardez-la. 3% de notre objectif. Il va falloir qu'on y mette les bouchées doubles. Et ça va commencer par la récupération. Non, notre arbre, il est en train de brûler. Non, le cerisier ! Pourquoi il y a les flammes qui volent ? Ça n'a aucun sens. Éteignez-vous ! Pourquoi je peux poser des blocs comme ça ? On va dire qu'on n'a rien vu. Ah, mais je sais pourquoi le cerisier a pris feu. Il y a de la lave juste ici. Attendez, on va boucher tout ça là. Bref, retournons à nos armures et pour ça, il va nous falloir beaucoup de diamants pour pouvoir ensuite améliorer cette armure en diamant en netherite. Le problème, c'est qu'actuellement, j'ai très peu de diamants et aucune netherite. Je suis pauvre, quoi. On est clairement à la rue. La preuve, regardez ma maison. Elle n'est même pas finie. Il lui reste encore la moitié de la construction à terminer. Ne parlons pas des choses qui fâchent car pour pouvoir récupérer du diamant, on va devoir miner notre one block. Normalement, à l'intérieur de celui-ci, il devrait y avoir quelques minerais. Pour l'instant, j'en trouve absolument pas. Allez, 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 là. Ne me dites pas que dans la phase dans laquelle je suis, il n'y a aucun minerai. Ah, un coffre ! Peut-être qu'à l'intérieur, oui, voilà, ok. Du fer, du charbon et de l'or. C'est déjà pas mal. Encore un petit lingot d'or ici. Oh, regardez-moi ce bloc. Il est super important pour atteindre notre objectif d'avoir toutes les armures. Si je vais dans ma base secrète dans mon océan et que je récupère ce bloc-là, grâce à lui, on va pouvoir crafter un pinceau que je ne peux pas crafter. Oh non, le craft est bloqué. Ça ne sert plus à rien. Notre technique ne fonctionne pas. Mais avec le pinceau, normalement, on aurait pu fouiller le sable et donc potentiellement récupérer des modèles de forge qui vont pouvoir donc nous permettre de customiser nos armures. Tant pis, j'aurais bien aimé commencer à récupérer des modèles de forge. Si les craft sont bloqués, c'est qu'il y a sûrement une bonne raison. À l'intérieur de cette phase, je ne vais peut-être pas récupérer de diamants, mais au moins, je vais récupérer plein d'autres minerais dont je vais avoir forcément besoin. Vous verrez pourquoi plus tard. Bref, de mon côté, moi, j'ai du boule. Pendant qu'il y a mon double qui est en train de tester une première technique pour récupérer des minerais, nous, on va en tester une deuxième. Direction la mine pour récupérer le plus de minerais possible. Je crois que malheureusement, le charbon pour nous, il va nous servir à rien. C'est à partir du fer que ça va être très intéressant pour nous. Mais pour pouvoir en récolter, c'est pas si simple. On va devoir par exemple miner 100 minerais de charbon. Moi, j'en ai déjà miné 500, ce qui est plutôt sympa. Et grâce à cette collection, on va pouvoir récupérer du fer. 497, 498, 499 et le 500ème bloc. Je pense que je peux m'arrêter là. J'en suis pas encore aux 900 minerais de fer minés pour pouvoir miner l'or, mais on est sur une bonne lancée. Et au fait, où en est mon double sur le minage de notre île ? Et bah apparemment, il a bel et bien miné parce qu'il vient de dépasser les 28 000 blocs. Ouais, 3 000 blocs comme ça, c'est pas rien. Tout ce fer, il est bien sympa, mais brut, il va pas nous servir à grand chose. Alors, on va le faire fondre et pour ça, quoi de mieux qu'utiliser des hauts fourneaux. Normalement, ça devrait cuire un peu plus rapidement. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Écoutez, on va aussi rester sur des fours classiques. C'est bien, on a miné pas mal de fois notre one block, mais j'aimerais bien savoir quelles ressources on a pu récupérer. Attention, oh, il y a deux diamants ici, c'est pas mal. Il y a aussi quelques lingodeurs, du fer. Pour ce qui est des émeraudes, je vais en récupérer sur mon bicône. Oh, la catastrophe, il reste plus rien. Mais au passage, dans mes coffres, j'ai des modèles de forge. J'en ai sur moi deux différents. Avec ces modèles de forge, on va pouvoir commencer directement à customiser nos armures. Bon là, c'est pas le meilleur dessin et surtout, mon armure n'est pas en netherite. Avec la redstone, ça rend plutôt bien. Il me reste à savoir si je peux améliorer le plastron en diamant en netherite. C'est l'heure de vérité. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié quelque chose de super important. C'est les modèles de forge d'amélioration en netherite. Le seul moyen que j'ai trouvé d'en avoir, c'est d'aller dans l'hôtel des ventes. Ici, il y en a quatre pour 390 000 dollars et j'ai l'impression que c'est à peu près tout. Ça coûte un peu cher, mais si on veut améliorer nos armures, on va devoir passer à la caisse. C'est parti pour un nouvel essai. Oui, ça fonctionne. Ok, mais le rendu est super stylé. Ça va super bien avec le sucre d'orge que j'ai dans le dos. Toutes les armures que je vais construire, je vais les placer directement dans des armor stands. Mais au milieu de mon île comme ça, ça sera ultra moche donc il faut que je décide d'un endroit où je pourrais en placer. Malheureusement, ici, il y a mes coffres. Par là, il y a mon océan et juste là, j'ai mon temple totem. Mais si on passe derrière la petite forêt, normalement, oh oui, ici, c'est parfait. Je sais exactement ce que je vais construire et pour ça, on va avoir besoin de quelques matériaux. Celui-ci, celui-ci et celui-là, par exemple. Ensuite, on pose quelques échafaudages, on construit tout ça et voici le résultat. Eh ben, c'était pas donné. Il faut que je rajoute encore quelques petits détails comme par exemple, placer de l'eau à cet endroit. On n'oublie pas l'autre côté, évidemment. Et ensuite, avec tous les portes-armures qu'on a, on peut tous les placer et ensuite placer notre première armure. Petit problème avec les portes-armures, sur Hyping, on ne peut malheureusement pas décrafter. C'est pour ça que je me suis déjà pas mal ruiné à acheter tout cela. Mais pour la bonne cause, je vais en racheter 11 de plus. À moins 2 200 000, ça fait tellement mal. 11 portes-armures, c'est une rangée entière. Ce qui veut dire c'est qu'avec nos 8 rangées de portes-armures, ça va nous coûter plus de 17 600 000 dollars rien qu'en achat de portes-armures. Wow, c'est cher. Je parle, je parle, mais nous, on en est encore très loin dans l'avancement des armures. Et pour l'instant, j'ai sur moi très peu de modèles de forge. Une des techniques les plus connues pour en avoir plein, c'est d'aller dans la caisse de vote. Normalement, il y en a... Non, il n'y en a pas. Je me suis peut-être trompé, c'est dans la caisse grimoire ? Non plus. Dans la caisse épique ? Ah non plus. Mais on les achète où les armures trim ? Je viens de me téléporter à un endroit avec des armures trim où je vais justement pouvoir en acheter. Me dites pas qu'ils les ont toutes. Alors comment ça fonctionne ? 1. Choisi-lampes. Ok, je vais choisir par exemple la première. Elle est allumée. 2. Paye là-dessous. J'ai reçu un sucre. Ton item drop. Oh ! Mais attendez, mais le système est beaucoup trop bien fait. On va passer au deuxième. La lampe s'allume. On paye. Je reçois un sucre. Et normalement, boum ! Ensuite, on passe au vex. Je vais littéralement tout acheter. Ah, je crois que je me suis fait arnaquer là. Leur système ne marche plus. Apparemment, les créateurs du système sont en train de régler le problème. Ils sont en train de me drop tous les modèles de forge. Je lui demande combien pour tout ça et un robin me dit t'inquiète ? Merci beaucoup, c'est beaucoup trop gentil. Finalement, il y a un peu plus que 11 armures trim. Je ne sais pas comment j'ai fait le calcul. C'était sûrement le plus compliqué à avoir. Apparemment, toutes les armures du jeu risquent d'être vraiment très rentables pour nous. Ça va être surtout un très très bon investissement. Par contre, le fait d'avoir tous ces modèles de forge nous a réglé que la moitié de nos soucis. Car maintenant, il va falloir qu'on les duplique. Et pour ça, il va nous falloir beaucoup de diamants. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je dis ça comme ça, vraiment. Je crois que j'ai un petit picone avec quelques minerais de diamants. Je suis désolé. Mais je pense que je vais devoir me servir un tout petit peu. Non mais vous comprenez, c'est pour le bien de la vidéo. On va avoir besoin de chaque bloc correspondant au modèle de forge. Par exemple, pour le modèle de forge des marées, on va avoir besoin de blocs de prise marine. Je reproduis le même schéma pour en avoir six. Je vais devoir maintenant faire la même chose pour tous les autres modèles. Ça risque d'être long, mais au boulot. Pour être plus efficace, je vais commencer par associer un bloc par rapport au modèle de forge existant. Par exemple, celui que j'ai dans mon inventaire, je vais l'associer avec de la cobble. Et nous voilà avec six modèles de forge. Pour ces deux là, ça sera du gré. Pour les quatre modèles de forge que j'ai ici, ça va être très simple. J'ai juste besoin d'utiliser de la terre cuite, mais je n'en ai plus. Avec un peu de chance, si je mine ce one block, normalement, on devrait tomber... Voilà, sur un bloc d'argile. Il a droppé dans tout ce bazar des boules d'argile. Là, on ne les voit pas très bien, mais faites-moi confiance. Puis une fois que j'en ai récupéré pas mal, on peut les combiner pour faire des blocs d'argile. Ensuite, on doit les faire chauffer un petit peu, ce qui va finalement nous faire de la terre cuite. Et bah voilà, c'était pas si compliqué. J'ai pu bien avancer sur la duplication des modèles de forge. Il va nous en rester encore 5 derniers. Par exemple, pour ce modèle de forge, il va me falloir de la netherrack, que je n'ai absolument pas sur mon île. Et ne parlons même pas des autres modèles. Pendant que je réfléchis à un moyen d'obtenir tous les blocs précieux dont on va avoir besoin, je pense que je vais pouvoir commencer à crafter nos armures. Pour l'instant, on en a une, et c'est très très peu. Deuxième armure terminée, le problème, c'est qu'il y a la moitié du stuff qui n'est pas en netherrack. C'est un peu catastrophique, faut que je change ça. J'ai encore quelques lingots sur moi pour pouvoir l'améliorer. J'ai failli faire une grosse erreur. C'est notre dernier item qui va pouvoir nous permettre d'améliorer notre armure. Si je l'utilise, je ne pourrais plus le dupliquer. Pour dupliquer ce truc-là, c'est pas très très compliqué. Il me faut un bloc en particulier. Et c'est la netherrack. Ouais, wouhou ! Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne bouge pas. Je n'en ai pas. Le seul moyen d'en avoir, ça va être de monter de phase sur notre one block jusqu'à atteindre la phase nether qui est à 350 000 blocs minés. Autant vous dire qu'on est très loin. L'autre solution, de l'épisode. J'ai déjà beaucoup trop dépensé avec tous nos portes-armures, là. Pour l'instant, je me contente de ça. Tac, je la place ici. Et nous voici avec une deuxième armure. Je m'occupe d'en faire quelques-unes supplémentaires. Tant qu'on y est, on termine de placer les portes-armures. Rien que là, ça m'a coûté 6 millions de dollars. Je termine quelques petites améliorations d'armure. Bon, et maintenant, même si j'ai deux fois moins d'argent qu'au début de l'épisode, on se retrouve avec 5 armures terminées. Sur tous ces portes-armures, là, c'est vraiment très peu. En même temps, vous me comprenez, c'est si cher. Si je continue à dépenser mon argent à ce rythme-là, de 1, je serai ruiné et de 2, je n'arriverai même pas à terminer mon défi. J'ai pas envie d'abandonner, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Sauf si j'arrive à trouver une solution. Comme par exemple, je suis pas forcément obligé de transformer une armure en diamant en netherite. En tout cas, je pourrais le faire quand j'aurai un peu plus d'argent. Le défi est d'avoir toutes les armures. Pas toutes les armures en netherite. Je pourrais le faire quand j'aurai bien plus de ressources. Donc, je vais pouvoir placer, par exemple, ici, notre petite armure en diamant avec du cuivre. Ce qui fait que maintenant, sur cette rangée-là, on a deux armures du même style. Juste avec des minerais totalement différents. Honnêtement, ça, ça me remotive. J'ai bien envie de continuer à créer un max d'armure en diamant et de les modifier à ma guise. Hé, ça avance petit à petit. Je sais pas ce que vous pensez des styles d'armure, mais elles sont toutes à peu près belles, sauf une. Y'en a vraiment une que je déteste. Devinez laquelle ? 3, 2, 1... Oui, c'est celle-là. Elle est immonde. Après pas mal de galères, j'ai enfin pu compléter la première rangée d'armure. On a l'émeraude, l'or, le fer, la redstone, le lapis et le cuivre. Si vous avez bien fait le calcul, il manque encore une ressource, le diamant. C'est juste ici qu'on va le placer et je savais pas que le rendu était aussi stylé. Regardez-moi ça. C'est littéralement l'armure la plus classe de cette rangée. La première rangée est finie, mais il me reste encore les 10 autres rangées à faire. Et ça va pas se faire en claquant des doigts. Deuxième rangée de fête. On passe à la troisième. Et voilà. Troisième rangée finie. Rien que ces trois rangées m'ont pris environ une heure à faire. Et j'en ai fait qu'un tiers. Et bah, c'est pas comme ça qu'on va aller plus. Je vais laisser mon autre moi terminer ce qu'il a à faire car moi, justement, je vais devoir m'occuper de faire l'armure la plus cheatée possible. Regardez ce joueur, par exemple. Il a une armure full mending protection 4 unbreaking 3. Moi, à côté, j'ai de simples armures en diamant. C'est pas foufou. Dans un premier temps, vous allez sûrement vous demander à quoi servent les armures puisque je me bats jamais contre d'autres joueurs. Sur Hyping, on a accès à une tonne de mondes différents avec plein de mobs. Par exemple, là, c'est des crabes et regardez, aïe, ils me font beaucoup de dégâts. Donc les crabes, c'est bien sympa et il y a aussi d'autres mobs qui font très très mal mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'existence des donjons. Ce sont des vagues de monstres qui spawnent petit à petit. Plus on avance dans les vagues, plus on a des récompenses sympathiques. Autant vous dire que sans armure, on n'a aucune chance d'y arriver. Bon, ça tombe bien, dans mes coffres, j'ai un petit livre mending. Chute amorti 3, je prends et c'est tout. Un des moyens pour avoir une armure cheatée, c'est d'aller la crafter. Pour ça, je vais devoir avoir un maximum de livres et oh non, il manque des niveaux. Sur cette île de joueurs, on devrait avoir des mobs qui devraient nous rapporter pas mal d'XP. Regardez, on est déjà niveau 5, ça avance super vite. C'est le moment d'essayer d'avoir de la chance. Perforation 4, on s'en fiche. Sharpness 3 aussi, Protection 1, bon bah c'est pas fou hein. Ah, Unbreaking 3, mais il va encore nous falloir d'autres niveaux. Ok, je suis niveau 45, aura de feu 2, oh oh, pas mal du tout. Je vais commencer à combiner les livres et je pense que je suis parti pour faire un maximum d'aller-retour. Un autre livre Protection 3. Chute amorti 4, je prends et après plusieurs dizaines de minutes de galère, nous voici avec tous les enchantements nécessaires. Sauf mending, j'ai qu'un seul livre. Mais ça, c'est un problème qu'on peut vite régler tout simplement en allant dans le shop et en achetant un maximum de livres. Le problème, c'est que ça coûte cher. Tant pis, je passe encore à la caisse. Je suis littéralement en train de me ruiner. Je vais cacher tout ça précieusement dans un coffre pour qu'à la fin de la vidéo, je choisis une armure parmi toutes celles que j'ai construites et que j'y mette tous mes enchantements. Hé, mais pendant que j'ai pu faire tout ça, regardez où on en est. Il ne nous reste plus que deux rangées d'armure à créer. En comparaison avec tout ce qu'on a pu faire, c'est pas grand chose. Le problème, c'est que j'ai mal calculé la taille de mon estrade avec toutes les armures. J'aurais dû faire trois rangées de puces car tout simplement, j'ai encore cinq autres modèles de forge. Je ne sais pas comment j'ai fait mon calcul, mais pour la vidéo, on va utiliser ce modèle de forge là et celui là. Pour le reste, je le laisse dans le coffre. On les utilisera dans un autre épisode. Pour dupliquer ce modèle de forge, on va avoir besoin d'une pousse d'acajou et de poudre d'os car le bloc dont on va avoir besoin ne va pas être du bois mais des lianes. Et là, il n'y en a pas. Je suis quasiment sûr que c'est une des seules manières d'avoir des lianes. Bah ouais, dans les biomes jeux, il y a des lianes. Deuxième essai et non plus. Comme je ne vois absolument pas comment je pourrais en récupérer, je vais demander à des joueurs dans le chat. À tout moment, eux connaissent mieux le serveur que moi. Ça fait plaisir, je crois que je viens de trouver preneur. Apparemment, mousse plus cobble, ça fait de la cobble moussue. On va tester ça tout de suite. Si ça marche, c'est magique. Oh là là là, mais que demander de plus ? On transforme toutes les armures, on les place et il ne nous reste plus qu'une seule rangée. Ça y est, je sens enfin qu'on touche au but. Il va juste falloir que je duplique énormément de fois ce modèle de forge. Oh là là, j'en ai presque les larmes aux yeux. On s'occupe de placer la dernière armure et nous y voilà. Oh là 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 là. Voici toutes nos armures en diamant. Actuellement, je suis pauvre. Très pauvre. J'ai littéralement 0€ sur mon compte, regardez. En plus de ça, mon nil est clairement nul. Mais aujourd'hui, on va changer ça. Je vais passer de SDF à millionnaire et tout ça en une journée pour prouver que tout le monde peut le faire. Enfin, sur mon serveur OneBlock. Pour faire ce défi, je suis sur mon compte secondaire avec rien dessus, juste un seul bloc. Et on va essayer de passer de ça à quelque chose de bien plus impressionnant. Mais pour l'instant, ouais, je pense qu'on va devoir commencer par le miner ce bloc. On récupère de la terre et on est dans le biome plein. C'est pas avec ces premiers blocs qu'on va pouvoir devenir millionnaire. Au moins, ça nous fait un peu de ressources. Et grâce à ça, normalement, je vais pouvoir un peu plus m'étaler histoire d'être en sécurité. Ça aurait été bête de tomber instantanément. Oh, il y a un coffre. A l'intérieur, les ressources sont pas top top sauf le lingot d'or. Et je viens de voir que j'ai plein de ressources dans mon inventaire. Ça, c'est parfait pour nous. En fait, c'est surtout les outils qui vont nous être super pratiques. On va pouvoir miner les blocs bien plus rapidement. Car ouais, chaque ressource que je vais récupérer aujourd'hui va nous être super utile. On va pouvoir les revendre et gagner de plus en plus d'argent. En tout cas, pour l'instant, l'heure n'est pas à la revente. Il va falloir que... Oh, wow, wow, un ours polaire. What ? Heureusement, il est gentil avec nous. Si je le tape, est-ce qu'il devient... Ah bah, on saura pas s'il aura le temps de devenir méchant. Au revoir. Je vais continuer tranquillement d'agrandir mon île et avec les ressources que j'ai récupérées, on va pouvoir se faire un établi qui ensuite va nous servir à faire des planches pour une fois de plus agrandir encore plus notre île. Hé, mais c'est que je commence déjà un peu à m'étaler, c'est cool. Désolé la vache, le terrain en herbe que j'ai fait juste ici est pas très pratique. Allez, ouste. A chaque fois, je le détruis à cause de la pelle, alors on va plutôt le changer pour à la place mettre de la laine blanche. Bon, pour l'instant, j'ai qu'un seul bloc, donc c'est pas magnifique. Au moins, pas de risque de casser le bloc malencontreusement. On est même pas à 200 blocs minés et mon inventaire est déjà rempli. Ça sera donc à cet endroit que je vais placer nos coffres de stockage. J'ai besoin d'aucun de ces blocs, alors pour l'instant, on va tout laisser dans ce coffre. Alors certes, je viens de dépasser la moitié de la face pleine, mais pour l'instant, j'ai toujours zéro thune. C'est cool parce que c'est 0,01% de notre objectif. Malheureusement, comme c'est un shop rotatif, je vais pas pouvoir encore vendre mon lingot d'or et mes lingots de fer. Il va falloir attendre un petit peu. Ce qui veut dire que je vais devoir farmer beaucoup de charbon si je veux devenir millionnaire. Mais je crois que... Oh ! Nouvel objectif réalisé, des diamants. Le diamant, pour l'instant, je sais pas s'il va nous servir, mais en tout cas, il vaut tellement cher que je pense que je vais le vendre. Mais apparemment, je peux pas le vendre maintenant car je vais devoir posséder le métier de mineur. Donc pour vendre différentes ressources, je vais devoir avoir un métier parce que pour l'instant, je suis officiellement au chômage. Ah ! Non, je suis tombé. Ça va, je perds rien du tout sauf mon XP. Oh ! Je vais pas me plaindre, j'avais même pas un niveau. Mais pour pouvoir attendre le métier de mineur, on va devoir déjà être prestige 1. Mais prestige, c'est notre niveau de joueur. Et pour l'instant, je suis même pas bronze 1. Alors imaginez le temps que ça va me prendre pour être argent 1. Ouais, ça risque d'être assez long. Pour l'instant, je vais essayer de dépasser la phase pleine. Peut-être qu'à un moment, on va pouvoir gagner de l'argent grâce à ça. Je crois que je vais pouvoir reprendre ma revanche sur l'ours polaire. Ouais ! Il a rien vu venir. Allez, moi, il faut que je retourne bosser, sinon je vais jamais l'atteindre, ce... Oh ! Aïe ! Mais c'est qu'il nous attaque l'ours polaire ! Je pensais qu'il nous faisait pas de dégâts au final. C'est tout le contraire ! 3, 2, 1... On vient d'atteindre la phase caverne ! Let's go ! Regardez tout ce que j'ai pu avoir en une seule phase. Tout d'abord, je vais voir qu'est-ce qui peut se vendre et qu'est-ce qui ne se vend pas. À part le charbon que je peux vendre un petit peu... Je crois que c'est à peu près tout. Je viens de remarquer que je peux quand même vendre un de blé pour 80€, ce qui théoriquement pourrait nous rendre riches. Seul problème, c'est que sur mon île pour l'instant, bah, j'ai pas vraiment de champ. Il serait donc peut-être temps de commencer à faire un champ. Le terrain fait du 9 par 9, j'ai plus qu'à poser des graines et à attendre. Bon bah, ouais, on risque de mettre un peu de temps avant de devenir millionnaire. C'est pour ça qu'en attendant que ça pousse, dans mon inventaire, j'ai eu deux clés de vote qui vont pouvoir nous permettre de gagner de l'argent. Les clés de vote, on les récupère tout simplement en faisant la commande slash vote. Une fois qu'on a voté sur le serveur, on peut se téléporter au spawn pour ensuite aller direction la caisse des votes. On peut récupérer plein de ressources et même un peu d'argent. 50 000$, c'est pas mal du tout. Ouais, ça fait beaucoup de charbon vendu. J'ouvre ça... Oh, un générateur à vaches ! C'est pas mal du tout, mais heureusement, j'ai une deuxième clé de vote qu'on va ouvrir directement avec à l'intérieur 50 000$. Rien qu'avec ça, je viens de monter à 5% de mon objectif. Qu'est-ce que je pourrais acheter avec 50 000$ ? Ah ouais, tout est tellement cher. Ah si, je peux m'acheter une petite dorade si vous voulez. Je vois pas trop l'utilité par contre. Mais ce qui va nous être très utile, évidemment, ça va être le générateur à vaches. Ça, je pense que bien exploité, ça peut être une ferme à thunes. Faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux en mettre. Ouais, on va partir de ce côté-là. C'est cool, les vaches spawnent et en plus, ça spawn en grosse quantité. 6 par 6, c'est pas mal. Ah, faudrait quand même que je mette quelques barrières pour pouvoir ensuite tuer les vaches super facilement. De 1, la nourriture, ça sera plus un problème. Et de 2, est-ce que je peux en vendre ? Oh non, je peux pas en vendre. Vous êtes en train de me dire que j'ai fait tout ça pour rien ? Oh non ! Aïe, 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 comment on va faire ? Je vais essayer de réfléchir à une autre technique pour gagner de l'argent rapidement en continuant de miner mon bloc. Parce que pour l'instant, je sais pas du tout qu'est-ce que je pourrais faire ? Dans la phase caverne, il y a quelques ressources plutôt intéressantes mais rien d'extraordinaire non plus. C'est un peu dommage. Tiens, j'avais pas vu mais j'ai un livre dans mon coffre. Crimoire commun, récolté 78 betteraves. Pour l'instant, j'ai bien du blé mais aucune betterave. Comment je pourrais en récupérer ? Je vais demander tout simplement aux joueurs du serveur de mettre en vente des graines de betterave. Je demande rarement l'aide des joueurs, j'espère qu'il y en a qui vont accepter. Regardez qui voilà ! Allez, j'achète ça, 5000 dollars pour un stack. Le one block. Quoique, pour de vrai, je sais pas si c'est vraiment rentable. Certes, on récupère plein de blocs différents mais si c'est pour gagner à chaque fois 14 euros avec du charbon, honnêtement, on va pas aller loin comme ça. Alors, en attendant aussi que les mettre à pousses, on va plutôt partir faire une autre stratégie. Faire notre slash daily. Sur le serveur, il y a l'existence de la commande slash daily qui va pouvoir nous permettre de compléter des objectifs journaliers pour gagner de l'XP de passe. Vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc ? En faisant la commande slash passe, on a littéralement accès à un passe de combat. Et rien qu'au palier 1, on peut gagner 100 000 euros. Je pense que c'est vraiment ça qui va nous rapprocher le plus possible du million. Rien qu'ici, j'ai deux objectifs similaires que je peux réaliser. Faire cuire 174 objets et là, c'est faire cuire 159 minerais. Donc théoriquement, si je récupère plein de... Oh, bonjour toi. Je disais que théoriquement, si je récupère un maximum de cobble, en même temps de récupérer aussi du charbon, du fer et même par exemple de l'argile, je vais donc pouvoir me faire quelques petits fours. Bon, deux, c'est pas beaucoup. J'agrandis encore un peu mon île Je pense que je peux quand même essayer d'en trouver un peu plus. Allez, je m'en fiche du charbon. Voilà, du fer. C'est ce qu'on recherche. Peut-être que dans ce coffre, il y a des... Non, c'est déjà cuis mince. Faudrait que j'arrive à trouver un moyen plus rapide de récupérer des minerais. Et pour ça, je viens de m'en souvenir, si on retourne au spawn, normalement, dans cette direction, on devrait trouver la mine dans laquelle je peux récupérer des blocs de minerais. Le fait que je vois visuellement les missions que je dois faire en haut de ma haute barre, je trouve ça tellement addictif. J'ai vraiment envie de miner comme ça pendant des heures. Après, le truc, c'est que le charbon, c'est bien cool, mais moi, ce que je veux, c'est du fer. Et je ne peux pas le récupérer. Pour en récupérer, je vais devoir miner 100 minerais de charbon. Même si comme ça, c'est pas super intéressant de miner du charbon, ça va nous aider pour quelque chose. Oubliez pas qu'on peut les vendre ensuite. Rien qu'avec tout ce que j'ai récupéré, pour l'instant, je peux gagner 950€. 50 blocs minés, 75 blocs, et 100 blocs. En récompense, j'ai gagné 2 clés de vote et 1 joyau. Ce joyau permet d'améliorer ou de recharger votre pioche. Ça veut dire que ce joyau-là, je pourrais le mettre sur ma pioche commune. Comment est-ce que ça marche ? Je dois peut-être jeter la pioche ici et je dois jeter le joyau et là... Ah non. Ce joyau, pour l'instant, on va le mettre tranquillement dans un coffre. Car oubliez pas que maintenant, on peut enfin récupérer du fer. Wouhou ! C'est comme ça que je vais pouvoir réussir à atteindre le niveau 1 du pass de combat. Il y a tellement de fer partout, c'est incroyable. Après, il va falloir quand même que j'en fasse cuire beaucoup. Je dois donc au moins en récupérer 150. Je vous passe le temps que j'ai dû mettre pour récupérer 150 fer, mais je viens de réussir l'objectif. Et ça, ça fait du bien. Regardez tout ce que j'ai dans mon inventaire. Ça va pouvoir me permettre au moins de placer un peu plus de four dans lesquels je vais rajouter le fer. Maintenant, en plus d'échanges, je vais devoir patienter pour la cuisson du four. Pas de perte de temps. En attendant, je continue de miner le one block. Le fer a terminé de cuire. On récupère tout ça et normalement, voilà. Défi journalier complété. J'ai réussi ce premier objectif, ce deuxième objectif. Je viens de voir que j'en avais un troisième, récolter 73 minerais de fer dans la mine que j'ai complété puisque j'en ai miné plein tout à l'heure. Avec tout ça, théoriquement, si je fais la commande slash pass, je devrais pouvoir récupérer le palier 1 et même le palier 2 du pass de combat. J'en suis pas encore au palier 3, mais au moins, je peux déjà récupérer ça. Alors, 100 000 dollars, c'est incroyable. Je récupère aussi la récompense de grimoire commun. Il y en a un cassé 36 bûches de boulot. C'est très facile. Et l'autre, tondre 8 moutons. C'est un peu moins facile. Les 36 bûches de boulot, je vais pas m'embêter. Je vais en poser plein ici et je les casse instantanément. De cette façon, ça devrait être assez rapide. Ok, premier grimoire complété. Je passe aux moutons et pour ça, il va nous falloir une cisaille. Il y a deux endroits où je peux en trouver des moutons dans ma base, mais vous savez très bien que c'est une galère sans nom. Le deuxième endroit où je peux en trouver, c'est au spawn. Normalement, par là-bas, il devrait y avoir plein de moutons. Ah, il les a tués devant moi. Sous mes yeux. Là, il y a des moutons. Allez, je les tonds. Et de deux, et de trois. Il devrait y avoir, voilà, des moutons ici qui vont me permettre de compléter une dernière fois mon grimoire. Il me reste encore un grimoire sur moi à compléter et c'est celui des betteraves. Heureusement que le champ a un peu poussé. C'est pas encore parfait, mais c'est un bon début. Rien que ce que j'ai cassé ici, ça représente 22 betteraves. C'est pas vraiment suffisant pour compléter ma mission. Alors, un deuxième champ est nécessaire si on va pouvoir y arriver. Aïe, aïe, aïe. Nouveau problème, j'ai pas deux sources d'eau. J'en ai qu'une seule et avec une seule source d'eau, je crois pas que je puisse faire deux sources. Pour l'instant, mon champ est totalement inutile. Car quand le champ n'est pas irrigué, les cultures vont pousser beaucoup plus lentement. Combien est-ce que ça coûte un seau d'eau ? 20 000 dollars ! Oh, non ! Bon, je crois que je vais pas avoir le choix. Il me reste encore 125 000 dollars, donc ça reste correct. Mais ça coûte cher, hein, quand même. Certes, c'était un investissement d'acheter deux seaux d'eau, mais au moins, ça devrait être vite rentabilisé. Ça doit faire une heure que j'attends et les betteraves ont terminé de pousser. Normalement, je devrais en récolter suffisamment pour pouvoir compléter mon grimoire. Et c'est chose faite ! Bon, je replante tout, on sait jamais. À l'heure actuelle, j'ai donc toujours pas récolté le fruit de mon travail, mais ça va changer car je vais ouvrir nos trois grimoires. Dans le premier, on a 30 000 dollars. Oh bah c'est parfait ! Ça rembourse un petit peu le seau d'eau. Dans le deuxième grimoire, on a 15 000 dollars et dans le troisième, 10 000 dollars, je crois ? Ou 25 000. En tout cas, ça nous fait un total de 180 000 euros dans notre portefeuille. Ah, je suis un peu dubitatif. 18% de l'objectif, c'est pas dingo. Encore heureux, j'ai trois autres clés de vote que je vais pouvoir ouvrir tout de suite. Oh, 100 000 dollars ! Dollars, euros, enfin, vous avez compris, pour de vrai, c'est la même chose. C'est tellement énorme comparé à ça, le blé que je suis en train de récupérer pour le vendre, ça va pas vraiment être comparable. 800 dollars pour 10 de blé. Bon, on va pas aller loin avec ça. Ça avance bien car je suis au quart de l'objectif. Mais pour pouvoir gagner encore plus d'argent, je vais devoir encore changer de méthode. La première chose à faire va être de s'habiller un petit peu mieux. je me sens un peu mieux. Cette armure, elle va pas servir qu'à faire joli car avec la commande slash monde, on va pouvoir rentrer dans le monde pirate. Ah bah non, en fait, j'ai rien dit. Il va me falloir le prestige bronze 1. Oh là 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 ! Heureusement que je crois que le prestige bronze 1, on a complété tous les prérequis pour pouvoir le passer. Le vote, l'argent puisque maintenant on a plus de 250 000 euros, casser 100 fois son one block, compléter un grimoire commun, c'est fait, et jouer 15 minutes. Je viens de voir quelque chose de catastrophique. Pour passer mon prestige, ça va me coûter 250 000 dollars. Je pense par contre que je vais quand même pas avoir le choix si je veux passer à la vitesse supérieure. On peut dire que c'est une sorte d'investissement. Ça me fait penser que maintenant, je vais enfin pouvoir accéder au monde pirate. Je m'y téléporte et normalement, bon, je le connais déjà un peu le monde, il devrait y avoir quelques mobs dans le coin. Voilà, ici, il y a des petits crabes. Bon, ils font pas mal de dégâts mais je peux facilement les tuer. L'avantage, c'est qu'ils nous droppent des carapaces de crabes qui, je pense, pourra facilement se vendre au shop. Enfin, peut-être pas au shop mais plutôt dans l'hôtel des ventes. Genre là, il y a quelqu'un qui vend deux carapaces de crabes pour 100 dollars. Si j'envoie un stack pour 2000 dollars, je pense que ça peut être assez intéressant. Eh, mais par contre, c'est long de tuer ces bestioles. À notre armure, elle prend quand même bien bien cher. Un stack de carapaces de crabes, c'est pas mal. Je vais tenter de vendre ça à 5000 euros mais après réflexion, c'est pas du tout la technique la plus rentable. Rien que pour tuer 64 crabes, j'ai mis littéralement 15 minutes. On va donc plutôt passer à une autre technique. Je viens de voir qu'on pouvait vendre des élixirs de vol. Mais si, vous savez, le petit truc ici qui va pouvoir nous permettre de voler pendant 5 minutes. Je vais pas l'utiliser pour vous montrer mais dans mon cas, en tout cas, ça me sert pas à grand chose. Et je peux voir qu'il y en a certains qui osent même vendre ce truc-là à 200 000 euros. Est-ce qu'il y en a d'autres encore plus chers ? J'ai pas l'impression. Théoriquement, ça veut dire que ces 7 élixirs de vol me permettront d'être millionnaire. Bon, j'y crois pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais vendre le paquet pour 500 000 dollars. Attendez, mais moi, je suis trop gentil. Regardez, il y a Nathan qui a mis ça pour 400 000 euros. Si mon truc ne part pas, honnêtement, je ne comprends pas. Quelques heures ont passé et comme vous pouvez le voir, nos champs ont totalement terminé de pousser. Mais pas que ! En fouillant un peu dans l'hôtel de vente, j'arrive pas à retrouver ma vente de bouteilles d'élixir. Les trucs qui servent à voler, là. Donc théoriquement, ça voudrait dire que je les ai peut-être vendus. Pour l'instant, j'ai toujours 92 000 euros. Alors, je vais faire la commande slash ahclaim plus 505 000 euros. Oh ! Oh, pa, pa ! Ça veut dire qu'on est quasiment à 60% de notre objectif. J'ai jamais été aussi proche de réussir mon défi. C'est la preuve que cette technique fonctionne, mais malheureusement, j'en ai plus du tout dans mes coffres. Une fois que les ressources sont épuisées, je ne peux plus y faire grand-chose. Mais je n'ai pas encore tiré toutes les cartes de mon jeu. Il y a une carte que je vais tirer maintenant, c'est celle des métiers. Je voulais être mineur tout à l'heure, 80 centimes, les carottes 16 centimes, etc. Bon, ça paraît pas fou comme ça, mais je pense qu'on peut se faire quand même un peu d'argent avec ça. En fait, surtout grâce à la catégorie bonus, à chaque niveau de métier gagné, on va pouvoir récupérer des récompenses super intéressantes. Et comme vous pouvez le voir, rien que le niveau 1 va nous offrir 50 000 euros. Si ça, c'est pas extraordinaire, bon, je me dépêche de le rejoindre. Et je commence directement à récupérer de l'argent, normalement. Bon, on peut voir que pour être niveau 2, il va nous falloir récupérer 1600 XP. En cassant deux champs complets, on a réussi à avoir quand même 389 XP. C'est quand même vachement peu. Heureusement qu'il y a quelque chose qui va énormément nous aider dans le serveur, ça va être de faire la commande slash warp ferme. Quand on s'y téléporte, on a accès à une ferme gigantesque. Là, pour l'instant, je ne peux rien casser. Je pense qu'il faut surtout que j'attende que ça termine de pousser. Ça paraît logique. Oh, ça y est, regardez à quelle vitesse ça pousse. Je vais être en concurrence avec toutes les autres personnes qui sont dans les champs avec moi. C'est parti ! Je récupère énormément d'XP. Ça continue par ici. On est déjà à 700, 1000, 1300, 1500 et normalement, 1600. 50 000 euros, ça fait toujours plaisir. Ce que je vous ai caché, c'est que rien que le temps d'attendre que les champs poussent, ça a pris environ 10 minutes. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une astuce rentable pour gagner de l'argent quand on n'a pas nos propres champs. Pendant ces dernières heures, j'en ai profité à chaque fois pour voter et j'ai reçu 3 clés de vote. Pour l'instant, je ne vais pas les dépenser au spawn, même si théoriquement, ça pourrait nous monter très très haut en termes d'argent. On va plutôt les mettre précieusement dans un coffre pour pouvoir les vendre. Mais vous allez me dire comment ça ? Je pourrais très bien les vendre dans l'hôtel des ventes. Il n'y a pas que l'hôtel des ventes où on peut vendre des objets. On peut les vendre aussi directement sur notre île. Par exemple, je me suis téléporté dans une île qui est déjà magnifique et normalement, je vois là, eux, ils ont un petit shop où on va pouvoir par exemple acheter des élixirs de vol pour 20 000 dollars à l'unité. J'ai aussi l'impression qu'à l'intérieur, il y a une salle d'enchantement et même une tour à mobs. Bref, cette île est magnifique et bon, aujourd'hui, je ne compte pas faire un truc qui ressemble à ça, ni de près, ni de loin. Mais on va plutôt copier l'idée du shop et en faire un sur notre île. Le seul endroit sur notre île qui n'est pas encore exploité, c'est par ici. La déco du shop sera assez rudimentaire car j'ai tout simplement très peu de ressources différentes. Mais j'ai bien envie de partir dans un délire de granit avec aussi des bûches de boulot et même peut-être un peu de bloc d'herbe. On va commencer par faire les chemins qui ressemblent à peu près à ceux que j'ai fait pour ici avec justement du bois de boulot. Oups, on écorce le tout. Le granit, on le pose entre les deux bûches. J'en ai pas assez malheureusement. On n'a rien vu. Ensuite, avec les blocs de terre, j'en pose sur les côtés et je refais une dernière rangée avec du bois de boulot. Maintenant qu'on a ça, je pose deux coffres devant ici et je pense que pour l'instant, ça sera tout. Ouais, c'est vrai que je pensais faire un shop un peu plus impressionnant mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose à vendre. Si vous avez des idées de quoi vendre, par contre, je suis preneur. Des trucs par contre pas trop compliqués de préférence. Faut pas que j'oublie de construire les murs pour que les gens évident de s'en aller. J'ai pas envie qu'ils se retrouvent dans mes champs ni dans mon générateur à vaches. La première chose que je vais vendre, c'est les clés de vote. Une clé, je pense que je vais pouvoir la vendre à 180 000 euros. Oh, quoique, regardez, il y en a même qui en vendent à 300 000. Vous savez quoi ? Je suis gentil. Je ferai pas beaucoup de marge dessus. J'aimerais bien vendre un autre produit et pourquoi pas du fer ? Il y a des tarés qui vendent un stack de fer brut pour 200 000 euros. Nous, on va plutôt se contenter de vendre un stack de lingots pour 20 000 euros. Quoi ? Je peux avoir vraiment qu'un seul magasin pour l'instant ? Ah, mais faut que j'atteigne le prestige bronze 2 pour avoir un magasin de plus. Vous savez quoi ? Je vais directement vendre les lingots de fer dans l'hôtel des ventes. Malheureusement, ici, je pourrais aussi vendre qu'un seul objet à la fois. Maintenant que notre petit magasin est terminé, il nous reste plus qu'à attendre que des visiteurs se connectent pour acheter des clés de vote et je vais sûrement attendre longtemps. Je fais la commande slash pw7 Laylow Shop et apparemment, ce warp existe déjà. On va l'appeler Miam. Ça existe déjà. Miam Shop ? Ah, ça, c'était disponible. Je viens de faire une petite pub qui va pouvoir nous permettre de potentiellement attirer des clients. Venez tous au PW Miam Shop. Clé de vote pas cher. Oh oui ! Le mec a pas l'air très... Ah, mais wow, 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 wow ! Il y a tellement de monde ! Ah, je pensais pas que la pub allait aussi bien marcher. Regardez-moi ça ! Ok, je vais devoir refill vite. Tout a déjà été acheté. Ça part trop vite. Je viens de gagner 1 440 000 dollars. Toutes mes clés en stock qui sont partis instantanément. Oh non, il y a déjà des gens qui sont sortis de l'autre côté. Comment ils ont fait ? Non ! Sortez de mon île ! Là, au moins, vous avez vu que c'est vraiment facile d'avoir 1 million de dollars sur mon serveur. Il faudrait peut-être que je revoie un peu le système de protection parce que tout le monde est dans ma base. J'ai même plus l'impression que c'est la mienne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut voir maintenant que j'ai 2 630 000 euros. Je suis officiellement multimillionnaire. Avec ça, on peut s'acheter littéralement tout. Bon, peut-être pas ça parce que ça coûte quand même 8 millions. Mais on se met super bien. Vous pouvez tous rejoindre le serveur avec l'ip play.hping.fr. Abonnez-vous, c'est super important et à bientôt. Et voilà, film terminé. Alors, vous avez kiffé ? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et merci encore de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Vous pouvez rejoindre le serveur mais ça, vous l'avez compris et à bientôt.